Je vais faire une entrée en matière pour résumer 2020 à toute vitesse. J'avais déjà dit dans mes prévisions précédentes que par mes systèmes de calcul, la part du monde, la part du monde mondial, on avait une part du monde mondial qui était sur la fin du Sagittaire ici pendant 2020. Donc on était le dharma, ce que j'appelle le dharma Jupiter, quand la part du monde est en Sagittaire, il est en train de passer au dharma Pluton. Il va passer au dharma Pluton en 2021 justement. Alors je signale que c'est des recherches que j'ai faites qui ont été étayées sur des centaines de thèmes pour être sûr de ce système, qui avaient été inspirées à l'origine par quelques remarques très judicieuses de recherches qu'avait fait Jean Billon à l'époque, qui était un génie de l'astrologie. Et j'ai poursuivi ces recherches au point d'arriver à un système complètement novateur en astrologie qui me permet de donner le dharma. C'est-à-dire que ce n'est pas le régent karmique du nœud nord, comme pour les astrologues, qui est un indice de ce vers quoi on doit se diriger pour faire évoluer tout notre système mental, psychologique, et tout ça, et s'éloigner de l'autre qui est plutôt les résidus des vies antérieures. Alors, le dharma, ce serait quelque chose d'encore plus haut, qui serait lié à comment on vit avec son âme. Alors comme beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est que leur âme, et je comprends pourquoi, parce que le système n'est pas fait pour ça. On a tendance à croire que c'est un truc religieux. Ce n'est pas un truc religieux, c'est un truc que vous avez au fond de vous-même et qui existe depuis toujours, mais seulement vous n'arrivez pas à le fréquenter parce que vous n'arrivez pas à descendre profondément vous-même. Sauf si vous méditez tous les jours, effectivement, ce lien avec l'âme commence à se faire petit à petit, et là on s'aperçoit que c'est quelque chose qui existe, qui n'appartient à aucune religion, qui n'appartient à aucune croyance non plus. Ce n'est pas quelque chose qu'on croit, auquel on adhère par le mental. Croire, c'est adhérer par le mental. C'est quelque chose qui se manifeste sous forme d'énergie, sous forme de phénomène, sous forme d'intuition, sous forme de télépathie, enfin toutes sortes de choses qui peuvent arriver à quelqu'un qui médite pendant plusieurs années tous les jours. C'est assez naturel. Il n'y a rien d'extraordinaire à ça. Ça, on s'est appelé paranormal par certains qui croient normal le niveau de débilité qui nous a imposé par la civilisation actuelle, mais ce n'est pas du tout paranormal, c'est ça qui est normal. Les bouddhistes appellent ça l'état naturel. Dans l'état naturel, il y a bien le mot naturel, c'est complètement naturel. C'est nous qui ne sommes plus naturels qui avons perdu nos facultés intuitives, nos facultés de connexion à la nature, de connexion à notre corps. On a perdu tout ça, d'où, heureusement avec le Covid, la montée des cours de yoga, la montée des cours de méditation, tout ça, parce que les gens commencent à copiger, mais il faut se relier absolument au corps, parce que si on abîme le corps de la Terre à ce point-là, c'est parce qu'on méprise notre propre corps, évidemment. Et si vous vous reconnectez à votre corps, très rapidement, toutes les personnes qui reconnaissent profondément avec leur corps, bizarrement, tombent sur l'âme. C'est bizarre, on va vers le plus... Alors, je ne parle pas du corps que l'on a, je parle du corps que l'on est. C'est une petite différence que Durkheim, qui était un grand Allemand enseignant de méditation, spécifiant bien. Le corps que l'on a, c'est celui dont on prend soin, que les femmes maquillent ou habillent, enfin les hommes aussi des fois, que tout le monde s'habille, ou sur lequel vous mettez un masque, ça me fait mal, si j'ai mal aux dents, etc. Bon, bref. Ça, c'est le corps que l'on a. Le corps que l'on est, c'est la perception que vous avez à l'intérieur de vous-même. Comment vous vous sentez habité à l'intérieur de ce corps ? Comment vous le respectez en écoutant ce qu'il vous dit ? De part, c'est douleur, c'est sa fatigue, c'est soif, comment vous voulez... Alors, il ne s'agit pas non plus de complètement... Oh, c'est faim, vite, il faut que j'allez manger, vite, le frigidaire. Ça, c'est pas écouter le corps, ça, c'est écouter le corps que l'on a. Quand on écoute le corps que l'on est, on s'aperçoit qu'on ne doit pas manger si souvent que ça. Il faut s'habituer le corps un peu, avoir faim. Plutôt respecter la soif avec de l'eau, de l'eau pure. Donc, pas du robinet, de l'eau vraiment très pure. Il y a plein de moyens de fabriquer ça, de l'eau pure. Renseignez-vous sur Internet. Bref, donc, le corps que l'on met, il se sent très, très bien quand il reçoit cette attention-là. Bon, voilà. Donc, pour revenir à cet état naturel, c'est ce principe de l'âme. Eh bien, il y a une âme aussi pour les collectivités. C'est ce mouvement de l'âme en sagittaire que je vous indique. Et là, le dharma va devenir plutôt... C'est-à-dire qu'il y en a qui attendent. « Ah oui, j'espère que pour 2021, c'est une meilleure année. » De toute façon, ça ne peut pas être pire. On a entendu tous ça en disant « les meilleurs voeux quand même, malgré tout. » Ben oui, on en a tous en disant « j'en profite pour vous souhaiter les meilleurs voeux dans une nouvelle année de merde. » Mais meilleurs voeux quand même, parce que les épreuves ont un sens. Et si vous trouvez le sens d'une épreuve, en général, vous guérissez des causes. Vous guérissez les causes de ces maladies, le pourquoi elles ont lieu. Et à ce moment-là, on est dans la bonne direction. Alors là, il ne s'agit pas d'un corps qui est malade, c'est le corps social qui est malade. C'est le corps sociétal, mais c'est aussi le corps économique, c'est le corps politique. C'est tous ces corps-là qui sont malades. Et les malades parlent aux malades. En fait, c'est des malades qui vous imposent des tas de choses, comme notre cher Micron qui se retrouve contaminé, parce qu'il n'a pas été foutu respecter ce qu'il dit aux gens. « Attention, soyez gentils, faites bien ce que je dis. » Mais ne faites pas ce que je fais, évidemment. Donc, évidemment, là, le karma tombe, pouf ! C'est rigolo, quoi. Bon, il n'y avait pas trop de danger pour quelqu'un qui est jeune, bien qu'il peut s'épuiser à beaucoup travailler comme ça. Il travaille beaucoup du chapeau, ce garçon. Mais bon, c'est quelque chose qui montre qu'on peut, à l'intérieur d'une épidémie comme ça, se contenter de voir une pandémie, même, puisque c'est mondial, une pandémie comme ça, on peut se contenter de voir « Ah oui, il y a un virus, d'où il vient ? » Non, il y a des causes. Le Bouddha disait « Si vous voulez résoudre une souffrance, cherchez la cause, parce que la souffrance est trop tard, elle est là. » Le Covid, il a été déjà fabriqué en amont. Il y a des causes à ça. Alors, qui l'a fabriqué ? Pourquoi ? Est-ce qu'il est issu de la voie ? Je ne vais pas trop rentrer là-dedans. Parce qu'à mon avis, sans aller chercher midi et 14 heures, ce que j'ai raconté dans la première partie suffit largement à voir qu'il n'y a pas besoin de fabriquer un truc exceptionnel pour être dans une situation qui est, entre guillemets, normale, qui est le système néolibéral capitaliste normal. Donc, ce qui va nous faire aboutir à un effondrement normal. Parce que l'effondrement n'est pas du tout une catastrophe. Si on scie la branche sur laquelle on est assis et qu'on essaie d'accélérer la croissance pour l'acier plus vite, on va se casser la gueule, c'est tout. Et vous voyez les défonstrations des bouquins de Pablo Servigne, il est évident qu'il n'est pas en train d'inventer et que c'est assez clair. Alors, quand va venir l'effondrement, moi je réponds toujours, mais il est déjà là, vous ne le voyez pas qu'il est déjà là. Ça fait un bout de temps qu'il est là. Vous ne le voyez pas, c'est tout. C'est une question de hier, ou de mâtre dans les yeux des fois. Il est déjà là. Alors évidemment, les gens vont comprendre que l'effondrement est là. Quand vraiment le système économique va cracher à nouveau, vous n'avez peu à attendre. Normalement, cette année, c'est le bon moment. Entre guillemets, bon moment, ou là aussi. Alors, le dharma plutonien veut dire que pendant environ les six ans suivants, on avait une phase qui a doré de 2015 jusqu'à 2021, qui était sagittaire, et qui a permis de renforcer ce système néolibéral à fond, puisque le dharma jupitérien, c'est un dharma bourgeois, abondamment porteur de richesse, tout ça. Et on a vu qu'on arrive à saturer, parce que ce qui a augmenté surtout, c'est les considérations autour des pollutions, qu'elles soient électromagnétiques, qu'elles soient les glyphosates. On voit les résultats de notre croissance à fond. Alors, on a continué à croître, il faut croître, il faut croître quand même. Quelle leçon a tiré du sagittaire ? Aucune. On aurait dû tirer la... Qu'est-ce qu'il faut croître ? Qu'est-ce qu'il vaut le coup d'être développé ? Et qu'est-ce qu'il ne vaut pas le coup d'être développé ? Actuellement, on fabrique un nouvel objet connecté qui va permettre... Hop, on le fabrique et on le vend. On ne se pose pas la question, mais est-ce que ça va détruire plus de... Faire plus de mal que de bien ? Est-ce que les gens qui le demandent sont bien raisonnables par rapport au... On a actuellement... Pour la 5G, c'est ça. On va pouvoir télécharger ses films de cul en trois secondes seulement. Et on sait que 75% des gens qui téléchargent, c'est pour ça. C'est vraiment étonnant. La consommation de cul virtuel est montée en flèche. Le sagittaire, ce n'est pas étonnant. Il y a scorpion et le sagittaire, ces deux signes, ça fait 12 ans que ça dure, que c'est des signes qui sont très excitables au niveau sexuel, on va dire. Donc, on va sacrifier la vie de millions de gens. On va bousiller encore plus de gens qui vont devenir EHS. On va fabriquer des cancers chez les enfants, parce que les gens, ils sont là. Pourquoi mon enfant a un cancer ? Ce n'est pas juste. Comment ça se fait ? Un enfant... Ben oui, c'est extrêmement triste. Mon amie a travaillé dans les hôpitaux pour faire des contes et des histoires pour distraire des enfants qui sont des leucémies. C'est horrible. Des enfants qui ont 4-5 ans, qui sont pleins d'innocence et qui sont là en train de crever de leucémie. Et les gens se disent, mais pourquoi c'est tombé sur nous ? Mais non, c'est du karma. C'est du karma. Et ce n'est pas le karma de l'enfant, évidemment. Comme moi, on m'a dit, ah oui, il faut que tu poses des questions si tu es EHS. Mais attendez, quand vous avez écouté l'histoire que je vous ai racontée dans la première partie, il est de qui le karma, là ? C'est moi, à 11 ans, qui ai fait une grosse bêtise. Au contraire, j'ai plutôt agi à l'époque pour protéger ma grand-mère et pour lui apporter de l'affectivité qu'elle n'avait plus. C'est pourquoi, quand on est très très triste, les poumons sont attaqués. C'est ce que dit la médecine chinoise. Elle était très très triste, elle avait de très bonnes raisons. Moi, j'ai essayé de lui apporter du bonheur. Et j'ai été puni parce que j'étais trop progenel. Donc, j'ai capté sa maladie. Donc, le karma, ce n'est pas, ah, tu es méchant, pom, pente sur le nez. Ah, tu es bien puni maintenant, tu as vu ? Ou alors, ah, tu es bien gentil, tu as bien obéi au professeur, tu as bien au milieu de M. Micron, eh bien, tu n'as rien à te reprocher. Tu peux montrer tous tes... On peut lire tous tes dossiers sur Internet. « Toi, tu ne fais rien de mal, donc ils peuvent y aller. » Donc, voilà, tu as les bons et les méchants, quoi. On ne peut pas s'en sortir avec une vision comme ça. Il faut un peu aller, comme disait Nietzsche, au-delà du bien et du mal. Bien qu'évidemment, le mal pur, la négativité pure existe et la positivité pure existe aussi. C'est à rechercher. Donc, voilà pour cette nouvelle un petit peu. On va vers six ans de passage. Donc, cette... Là, on est sur l'année 2020 encore, mais ce démarrage du karma qui a eu lieu en 2020, est bien une autre clé qui peut faire penser peut-être que la frontière qui est en 2020... Je ne suis pas très précis sur ce système-là, mais je sais qu'il marche très, très bien en général. Mais bon. Alors, l'autre chose à dire... L'autre chose à dire, c'est un peu... Donc, ça, c'est important. Darmaputonien, ça veut dire, encore une fois, il va falloir passer à travers la destruction due aux erreurs semées en amont. Donc, ce n'est pas terminé. L'année... Peut-être le Covid sera terminé, mais nos ennuis ne sont pas terminés. On peut penser au nucléaire qui a failli cette année, en 2020. Alors, ici, au moment où on était sur Bacchus, que j'ai... Une planète que j'ai... Que je repère là, vers 11 degrés dédié, en ce moment. Au moment où il y a eu ce passage-là, on a eu un incendie à Tchernobyl. toutes les forêts complètement radioactives autour de Tchernobyl se sont enflammées, rebalançant les ions radioactifs dans tout l'univers. Évidemment, plus sur la région ukrainienne. Et puis, à Belleville-sur-Loire, je recommande tout le temps cette revue, Sortir Nucléaire, qui est faite par souvent des spécialistes du nucléaire. On fera peut-être une photo ou un truc pour... Qui indiquent un petit peu... Souvent, c'est des professionnels du nucléaire qui font ça, évidemment. Ce n'est pas du tout des écolos primaires. Parce que... Or, on s'aperçoit que quand on lit ça, on n'est absolument pas informé sur ce qui se passe dans le nucléaire, qui était une technologie extrêmement dangereuse, pire que le CO2, on pourrait dire. On nous dit, ça ne fait pas de CO2. Oui, mais ça fait trois fois pire, puisque l'effet du CO2 risque de nous faire baisser la population mondiale pendant une quinzaine d'années. Mais l'effet du nucléaire, ça risque de la faire baisser pendant des siècles. Donc, je ne vois pas où est l'avantage. Bref, à moins que le but principal soit, comme croyaient des complotistes, de faire baisser la population mondiale, de la ratiboiser. Ce qui m'étonnerait quand même. Je trouve ça un peu l'ouf. Par contre, ce qui n'est pas l'ouf, le 4 avril, donc à Belleville-sur-Loire, par manque d'effectifs à cause du confinement, à cause des pancartes qui n'étaient pas mises comme il faut, quelqu'un tire sur une bouteille d'hydrogène à croyant vide. En fait, elle est 9 avril. On redémarre. C'est 9 avril, donc c'est vraiment, vraiment sur Bacchus. Voilà, donc, dans cette revue, on voit au dos, c'est marqué piscine nucléaire géante, ni à Belleville, ni à La Hague, ni ailleurs. Manif qui devait avoir lieu pendant le confinement. Voilà. Au château de Saint-Amant. Voilà. C'était un manif antinucléaire. Bon, très bien. Les gens de Belleville, c'est quoi ? Belleville, responsabilité de l'EF, le silence. Le 9 avril 2020, l'incendie d'hydrogène a ravagé le parc à gaz de blessés légers et près de deux heures de lutte contre les flammes. Et pas un mot de 2F au public. Alors, c'est-à-dire qu'on est passé à deux doigts d'un accident équivalent exactement à Fukushima en plein cœur de la France. Et on continue à jouer du violon en disant super, nucléaire, il n'y a aucun danger. Bon, le nucléaire russe était très mauvais, le nucléaire japonais aussi, tout ça, c'est des endouilles. Mais nous, Français, qu'on connaît, c'est le coq qui chante sur le tas de fumier. D'ailleurs, c'est le symbole de la France. C'est-à-dire qu'on est très très fiers de nous parce qu'on est les seuls à vouloir garder et renforcer même, coûte que coûte, une filière qui est complètement abrutie. Une filière qui est complètement quelque chose qui a eu une erreur qui avait sa valeur au début où ça a démarré en 1973 mais qui est complètement hors-jeu maintenant avec tous les progrès qui sont faits dans les énergies alternatives et qui bloquent en fait l'évolution de la France vers un système vraiment écologique et sans décarboner également. Les deux à la fois. Quant à ceux qui vous chantent maintenant « Ah oui, moi je suis devenu écologique mais je suis écologique pro-nucléaire. » On va vraiment aller réviser les 30 ans qui se sont passés dernièrement et vous commencerez à vous réveiller parce que si les écologistes de longue date sont tous anti-nucléaire, ce n'est pas parce qu'ils vous suivent bêtement des slogans non au nucléaire, c'est parce qu'ils ont étudié le problème à fond et si vous êtes pour le nucléaire, c'est que vous ne l'avez pas étudié tout simplement ou alors que vous êtes jugé parti et que vous faites partie du lobby. Dans ce cas-là, je comprends ce que vous dites et que vous avez intérêt à continuer à le dire pour continuer à gagner votre argent. Oui, il y a des gens qui sont persuadés, il y en a plein qui sont persuadés, qui avalent comme l'hostie à la messe tout ce que leur dit le lobby nucléaire amène le corps du Christ, c'est parti. Vos péchés de milliers de morts après seront pardonnés. Pourquoi il n'y a pas eu d'accident grave ? Nous lui ditons il y en a eu, il y a eu Fukushima et Tchernobyl. Ah oui, mais toutes les histoires que c'est dû à la nationalité des gens, ce n'est pas vrai, ce sont des filières qui sont toutes dangereuses et là, on voit très bien que rien n'avait été prévu, il n'avait pas été prévu que des cuves d'hydrogène s'enflamment dans les centrales nucléaires, on a prévu en fonctionnant normal qu'il n'y ait pas d'accident. Un accident, c'est un fonctionnement normal à votre avis ? Ben non, par définition. Donc, est-ce que vous connaissez une seule technologie qui ne soit pas tombée en panne ou qui n'ait pas eu des problèmes ? Moi, je n'en connais pas. Alors, le nucléaire serait la seule technologie en laquelle... D'ailleurs, c'est fou, on a eu plusieurs fois la preuve, Three Miles Island, Fukushima, il y a la Hague déjà, évidemment, qui fait des fuites sans arrêt, Fessenheim qui vient d'être fermé, heureusement, qui avait commencé à avoir des fuites partout, etc. La seule information qui compte dans ce que je viens de dire, c'est que vous n'êtes pas informé. Tout ce que je dis là, est-ce que vous êtes au courant ? Non. L'incendie à Chernobyl ? Non. L'incendie à Belleville-sur-Loire ? Non. Vous n'êtes pas informé. Ne vous informe-t-il pas de cette nécessité de vous rendre compte que vous vivez sur une poudrière parce que vous êtes français, parce que vos gouvernants ont décidé que ce n'est pas dangereux à la place des faits, à la place de la science réelle qui vous dit que c'est réellement dangereux ? De toute façon, la plupart des grands scientifiques connus, beaucoup sont anti-nucléaire, beaucoup, beaucoup, une grande majorité, contrairement à ce que vous fait croire les scientifiques. Non, mais les scientifiques réels, il suffit d'analyser le problème en profondeur et se rendre compte qu'on marche sur la tête avec ce truc-là. Même si ça peut être un peu plus... Bon, évidemment, comme la vente d'armes est derrière, on n'est pas prêts d'arrêter en France parce que ce n'est pas pour des raisons de fourniture d'électricité, c'est pour des raisons de fourniture de bombes à des pays, donc de pouvoir nourrir les guerres et les créer si besoin pour pouvoir les nourrir après. Voilà quelque chose. Alors, est-ce qu'on va tomber dans le dharma putain ? En général, on tombe sur des périodes où on va enfin pouvoir comprendre qu'est-ce qui n'allait pas. ça fait des décennies que j'ai compris ça puisque j'ai commencé à alerter sur le nucléaire des 77-77 par là et sur le danger du système néolibéral qui allait bouger la planète. On s'aperçoit que maintenant, le 0,1% dont je faisais partie est devenu maintenant environ 10% des gens, 20% qui commencent à comprendre vraiment comment fonctionne le système. malheureusement, ce pourcentage est atténué par le fait qu'il y en a qui vont dire « Ah non, il y en a 40% ! » Oui, le problème, je ne mets pas dans les gens conscients les 20% qui parlent de complot mondial, qui parlent de qu'on va nous injecter des puces tout seul. Les nanoparticules, oui, c'est possible qu'on en injecte mais enfin bon, c'est encore autre chose. Le cancer donné par les nanoparticules qui est passé sous silence aussi, on nage dans une science qui n'est que ruine de l'âme comme disait Montaigne. Alors, Rabelais l'a dit aussi ? C'est Rabelais qui dit ça ? Ah oui ? Autant pour moi, c'est Rabelais. Alors, j'avais décrit aussi le chiffre de l'année. L'année symbolique pour 2021, c'est une année 11, donc uranienne. On va voir qu'il y a un carré Saturne-Uranus tout le long de l'année et donc l'année de la Terre, c'était l'année dernière. Donc l'année de la Terre, on a vu une mondialisation de cette maladie, le Covid, et des réactions de confinement partout. Et l'année 11, Uranus, c'est la science, c'est la fausse science, c'est la vraie science, tout ça va se précipiter cette année pour entrer dans ce d'Arma-Pluton. Donc ça donne une ambiance sur Uranus-Pluton. Pour les gens qui sont nés dans les années entre 1963 et 1966-67, c'est intéressant parce qu'ils ont une conjointe sur Uranus-Pluton et c'est des années où normalement, ils ont l'âge de... Ils sont déjà plus âgés, ils ont la cinquantaine bien achevée là, mais c'est l'âge où on peut apporter le plus ce qu'on a compris sur le monde aux gens plus jeunes. À condition que les gens plus jeunes veuillent bien écouter parce que maintenant, il y a un tel orgueil dans la jeunesse qui est créée par les écrans en fait, on croit apprendre directement par l'écran tout seul alors qu'on n'en parle pas tout seul. Il y a forcément quelqu'un qui a fait le site derrière et il y a une impression, ça s'appelle le jeunisme. Le jeunisme, c'est un système, l'hédonisme, le matérialisme, le jeunisme, le scientisme, tous ces ismes-là sont fabriqués par le système pour mieux vous manipuler. Donc quand vous êtes jeune et que vous pensez que tous les vieux sont des cons, c'est que vraiment, vous avez été bien manipulé au fond, bien profond. Bon bref, c'est comme Zébrasse, quand on est con, on est con, il y a des vieux cons, il y a des jeunes cons. L'âge n'a rien à voir avec la chose évidemment et malheureusement, l'un des moyens de rendre les jeunes cons, c'est de pratiquer les jeunis, c'est-à-dire leur faire croire qu'eux, ils ont toutes les solutions intelligentes, ils ont compris et puis que la génération des boomers a tout fait mal. Non, il y a un système et vous allez vous casser les dents dessus si vous ne prenez pas des conseils de ceux qui ont milité avant vous. Mais bon, ça, si vous voulez laisser des gens comme moi qui actuellement, je ne dirai pas pourquoi je n'ai pas le temps mais il y a 10 000 personnes par an qui me doivent directement la vie à cause d'un système que j'ai fait très intelligent que je ne peux pas révéler sans danger pour ma pomme et donc, voilà, quelquefois la militance peut être extrêmement efficace et malheureusement, ça ne se sait pas, on vous fait croire aussi que vous n'y pouvez rien, le fatalisme, le système est comme ça, le système économique est comme ça, on ne peut rien y faire, tout ça est faux et prenez des informations près de ceux qui ont une expérience du côté du libertaire, du côté des changements de système, du côté des alternatives économiques, écologiques, etc., et spirituelles, les trois à la fois, c'est comme ça que je me définis. Voilà, donc, année symbolique Uranus et puis année concrète 10, alors je parle de carte du tarot, c'est-à-dire la force et la route fortune, la route fortune, on l'a vu tourner pendant 2020, ça va être la force, il va falloir surmonter cette épreuve pendant tout 2021, et on va nous donner les moyens de surmonter, mais il va falloir être extrêmement vigilant à un peu se réveiller, arrêter d'avaler n'importe quoi et se réveiller, pas forcément comme les fous qui ont attaqué le Capitole le 6 janvier, qui se réveillent en étant adombrés par les éructations d'un fou psychotique qu'ils ont choisi comme président, il y a 4 ans de ça, et donc cet épisode-là où ils croient être en train de changer le monde en fousant le bordel dans le Capitole, ce genre de révolution ne peut plus marcher actuellement, il y a une conscience, la révolution, si elle doit arriver, elle va être collective et elle va être partout en même temps et pour ça, l'ingrédient principal ce n'est pas la violence ni les coups de force, ça va être la conscience et ça, je médite pour ça depuis déjà 40 ans, or la conscience des gens est très en retard par rapport à ce qu'ils devraient essayer de comprendre pour être dans ce nouveau monde qui vient. Ce nouveau monde résiste à une catastrophe collective parce qu'on ne s'est pas donné les moyens de comprendre ce qui se passe, de trouver le sens à tout ce qui se passe et c'est là-dessus que je travaille toujours, c'est pour ça que je vous demande d'écouter ce que j'ai à dire, vous en tirez ce que vous voudrez bien sûr, mais ce n'est pas pour faire mon propre beurre en tant qu'astrologue, je n'ai aucun intérêt à ce niveau-là, je ne le suis plus à cause de cette maladie. C'est vraiment uniquement au service de l'humanité que j'ai toujours bossé pour faire mes conférences, je n'avais pas besoin de ça pour faire mon... Je n'ai fait aucune publicité dans ma vie pour mes activités et les gens venaient parce qu'ils savaient que je faisais un bon boulot. Alors je reprends le carré proserpine Bacchus, il va continuer de mars à mai 2011. Il existait, proserpine est là, Bacchus est là, il existait déjà, il dure depuis quelques années, exactement, il a commencé en septembre 2018 et ce carré est extrêmement fort, en septembre 2018, c'est les Gilets jaunes, je vous rappelle, et il montre une espèce de ras-le-bol du peuple mais qui peut aller vers le populisme ou alors aller vers une révolte intéressante, citoyenne, par rapport au paternalisme des gouvernants en général. Donc ça c'est, et surtout des pouvoirs néolibéraux aussi, comment les remettre en question. Donc ça c'est très très fort et ça va se terminer en mai 2021, donc on a encore un printemps qui peut être chaud du point de vue des, alors ça va peut-être plus être les Gilets jaunes, ça va être une autre manière de s'exprimer peut-être, mais les Gilets jaunes vont peut-être être sûrement de la partie, il y a une possibilité cette année de révolte assez forte, on verra ça dans les dates. En même temps, en 2020, on avait deux aspects qui n'existent plus, l'opposition Apollon-Neptune qui sont en train, qui on va voir en 2021 ça s'est éloigné, et de même que le carré d'Uranus qui n'était pas encore en 30 euros, qui était encore en bélier, et qui faisait donc carré à Pluton, qui faisait demi-carré à Neptune et puis un carré très lointain à Pluton, tout ça c'est terminé. On est dans ces phases de demi-carré à Neptune. Alors par contre, c'est terminé peut-être, mais ça avait pour but de nous rappeler l'Occident, de nous rappeler le sort de l'Europe. L'Europe est née, c'est la seule institution collective qui a été construite après-guerre, mais qui est née à chaque fois avec des aspects Uranus-Neptune qui sont deux complémentaires. Et donc, c'est de même que l'Europe est à mi-chemin entre l'Orient et l'Occident, ça c'est des conventions cartographiques ou géographiques si on veut, mais elles ont leur valeur. On peut remarquer que c'est ce qu'avait dit aussi le grand spécialiste du calendrier maya Kaumann qui est le champolliant des pyramides mayas qui n'a presque pas été écouté. On a écouté à la part des espèces d'allumés New Age qui nous ont fait la fin du monde en 2012 alors qu'en fait le calendrier maya s'est terminé en fin 2011. Ça j'ai aussi aidé à faire connaître cette information parce que lui c'était le vrai scientifique et lui il était en 14ème position si vous tapiez calendrier maya il était en 14ème position avec Google super merci gourou Google de nous induire en erreur évidemment pourquoi ils comptent les clics mais les gens cliquent comme des cons donc ils cliquent sur ceux qui sont faux et ceux qui sont vrais disparaissent en 14ème position c'est-à-dire hors premier écran si vous avez mis 10 solutions avec Google vous ne le voyez même pas sur la première page. Bref donc ça c'est des exemples et lui il disait bien que la planète elle réagit comme un organisme avec un cerveau droit et un cerveau gauche c'est-à-dire un peu on a un cerveau Yang du côté de l'Occident Amérique du Sud Amérique du Nord un cerveau Ying du côté de l'Orient tous les pays asiatiques en fait et entre les deux avec l'Europe et l'Afrique on a on a nord-sud on va dire une croix nord-sud et puis est-ouest on a on a une répartition planétaire de l'énergie qui est assez intéressante à faire et évidemment quand on réfléchit à ça on s'est perçu que l'Europe est un endroit qui peut équilibrer deux forces complémentaires c'est-à-dire la nécessité d'agir donc le côté on pourrait dire américain qui peut contenir de l'individualisme de la violence même de l'arrogance au point d'être destructeur même si l'arrogance est trop grande on l'a vu avec Trump et Bolsonaro et puis l'autre côté le côté Ying le côté très féminin où la mère est adorée comme le centre de la famille et où elle rassemble tout sa tribu autour d'elle où ce que dit le collectif est sacralisé parce que la famille est élargie aux cousins grands cousins petits cousins tout ça ce qui fait que il a les ancêtres aussi une pression des ancêtres tout l'orient qui est basé sur une espèce d'obéissance à des critères extrêmement reliés entre eux par le sensible qui sont l'aspect féminin donc l'aspect féminin assez masculin il n'y en a pas un qui est bon ou meilleur que l'autre ils ont chacun leur inconvénient et leur avantage l'aspect féminin est évidemment extrêmement paisible et normalement il y a moins de guerres à moins qu'on aille les mener chez eux exprès il y a moins de guerres de ce côté-là parce que grâce au bouddhisme qui est un peu bouddhisme, taoïsme et hindouisme qui envahit toutes ces zones-là de diverses manières avec des mélanges plus ou moins différents on s'aperçoit que chaque fois c'est des religions de paix où on ne va pas essayer de convertir l'autre du tout on essaie plutôt de l'écouter on essaie d'être dans la compassion c'était le message du Christ à l'origine aussi mais nous il était complètement déformé parce qu'on est déjà plus occidentaux et si on veut voir des grands excités dogmatiques autour du christianisme vous allez chercher les born again américains et tous les mouvements évangéliques sud-américains et américains et vous avez un bon exemple de gens complètement cramés de la tête complètement excessifs y compris les israéliens américains qui financent abondamment Netanyahou c'est-à-dire l'extrême droite parce qu'on ne saurait être juif si on est d'extrême droite quand on voit tous les résistants qui ont été juifs c'est triste pour ceux qui sont juifs de voir leur propre entité être identifié à des gens qui sont des fascistes qui sont les nouveaux nazis ils n'ont pas peur des mots quand on écrase un peuple comme ça alors évidemment là je vais passer pour un islamo-gauchiste en disant ça comme il dit l'islamo-gauchiste ça aussi c'est une fake news incroyable je veux dire qu'est-ce que ça veut dire des gens qui adhèrent à l'islam et qui seraient gauchistes en même temps moi je n'ai jamais vu ça mais enfin bon il paraît que ça existe d'accord mais par contre s'il s'agit de défendre la Palestine contre un écrasement total cette transformation de la Palestine on a une concentration géant excusez-moi on a bien on a bien un problème bien qu'il n'y ait pas de génocide on a une répétition du karma qu'on subit le peuple juif à Auschwitz et tout ça donc comment ça se fait que des gens ne tirent pas la leçon d'un karma je ne généralise pas je ne fais pas d'essentialisation à tout le peuple juif il y a beaucoup de juifs qui sont très actifs pour faire avancer l'humanisme et pour sortir des appartenances des appartenances trop étroites qui respectent la Torah ou la Kabbal même à sa valeur en tant qu'étude de l'esprit mais bon tous les fondamentalistes qu'ils soient juifs musulmans ou chrétiens c'est souvent dans les religions du livre d'ailleurs mais on en trouve chez certains buddhistes même c'est ça plus de mal à prendre dans la religion du livre la vérité est dans le livre donc convertissez-vous tout ça c'est une absurdité c'est extrêmement dangereux on l'a vu cette année avec cette expérience depuis un peu long j'avais bien montré une espèce de rationalité qu'il ne faut pas confondre avec le rationalisme et qui est du côté de l'écologie en vierge et de l'autre côté les croyances donc toutes les religions qui restent encore à vouloir croire qui sont des exemples de la spiritualité alors que souvent ils sont un exemple du dogmatisme mais à l'intérieur de ça n'oublions pas qu'il y a des vrais méditants il y a des vrais priants il y a des vraies personnes qui découvrent par des expériences intérieures ou chamaniques leur âme qui la contacte donc ils en font l'expérience tu vois qu'on a fait l'expérience c'est ce que disait Simone Veil à quelqu'un qui lui demandait mais vous croyez en Dieu tout ça ils ont fait l'expérience et il disait de deux personnes qui n'ont pas l'expérience de Dieu celui qui la nie en est le plus proche c'est une phrase un peu compliquée Simone Veil c'est une philosophe absolument géniale c'est pas la ministre c'est celle qui est morte à Londres en voulant servir la résistance après avoir été à la guerre d'Espagne elle est absolument géniale cette philosophe parce qu'elle a réussi à joindre le côté libertaire elle l'associe complètement avec le côté spirituel c'est très très rare les gens libertaires souvent sont très anard modèle bakounine tout ça très ni Dieu ni maître et les spirituels sont souvent comment dire adossés à des institutions très vieillotes et quelquefois encore très dogmatiques ou des croyances elle a réussi à croiser les deux parce que tout simplement l'expérience divine lui est tombée dessus sans qu'elle le fasse exprès elle est allée se recueillir dans un endroit puis ça lui est tombé dessus en endroit sacré donc là elle a compris qu'il existait cette entité qu'on peut appeler l'âme c'est ce que Yom aussi nous décrit très bien puisqu'il a vécu cette même expérience quand on rencontre l'âme on ne peut plus dire que Dieu n'existe pas on ne peut pas dire non plus que le Dieu des religions existe parce qu'on s'aperçoit que ce que les religions appellent Dieu ce n'est pas du tout le vrai Dieu le vrai Dieu est interne à chacun il est connecté à tous il est une unité mais seuls ceux qui en font l'expérience savent que cette unité est indéniable et donc mais on n'en peut pas en faire la preuve dans un cuba-essai évidemment donc cette opposition entre les qui peut entraîner une opposition factice entre rationaliste et mystique on peut être rationnel et être mystique en même temps de même qu'on peut être on peut être complètement moraliste en voulant sauver le monde et puis croire que après si je me fais sauter pour ça parce que nous n'oublions pas que la Vierge c'est le signe de l'islam parce que c'est l'une des seules religions qui rentre aussi loin dans le détail de ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire comme si un comportement exactement conforme à ce qui est pur nous rapprochait de Dieu c'est ce que dit le Coran il est évident que si vous faites n'importe quoi avec votre corps avec vos comportements et que vous ne vous comportez pas de manière moralement juste si vous faites à autrice ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse évidemment il y a des chances que vous ne rapprochez pas vraiment de cette expérience divine vous n'aurez même pas l'occasion de la faire parce qu'elle ne viendra pas vers vous mais effectivement on a vu des tas de gens être très très moralis très juifs très bien après les perles à pudeur et les perles à morale et qu'ils ne se sont pas rapprochés d'un pouce de Dieu non plus donc c'est un peu plus compliqué que ça mais on peut très bien au nom de cette loi je veux amener cette pureté partout à l'Occident impie et à toutes ces mauvaises femmes et ces mauvais hommes c'est mécréant les mauvais croyants et évidemment moi je suis croyant et je me fais sauter la tête ou je fais sauter la tête de quelqu'un d'autre c'est encore mieux on rappelle ce qui s'est passé en 2020 et là évidemment j'irai au paradis c'est certain après ben voyons sachant que paradis est une fonction enfer paradis sont des fonctions psychiques qui ont lieu après la mort sous la forme du taux de vibratoire de votre propre âme c'est tout donc ça existe mais pas du tout sous la forme qu'on dit les religions ce que vous avez fait dans votre vie va vibrer après votre mort encore elle va vous mener plus ou moins près de la lumière plus vous en êtes éloigné plus vous êtes dans l'ombre et de la souffrance plus vous recevez le karma si vous avez semé des choses négatives vous avez pris des décisions graves négatives vous avez fait du mal aux autres même des fois c'est pas évidemment cause effet ça s'appelle karma donc il revient vers nous un certain nombre d'énergie si il revient dans notre vie tant mieux c'est pour ça que les épreuves il ne faut pas cracher dessus parce que quelquefois qu'on a une épreuve il faut savoir que quelquefois c'est parce que dans une vie antérieure on a fait la même chose à d'autres c'est bien que ça revienne parce que si on arrive à comprendre une épreuve en fait on rétablit un nouveau sens à l'intérieur de soi grâce à cette épreuve et en général on est plus riche grâce à l'épreuve de ça moi j'ai jamais vu de gens qui sont dans la spiritualité qui sont dans la conscience profonde d'eux-mêmes qui n'ont pas eu une souffrance psychologique avant très forte qui les a aidés à cesser d'être des moutons à cesser d'être des gentils moutons obéissants c'est eux qui ramènent l'argent qui font des enfants des petits moutons à leur tour et qui disent ah c'est ça être heureux ça ça ne s'appelle être mouton ou être autruche j'ai crève coeur qui j'ai du tendance à moins suivre maintenant parce qu'il s'identifie un peu trop aux théories complotistes mais il appelle ça les moutruches les moutruches c'est-à-dire les moutons autruches moutons je fais comme tout le monde je pense avec tout le monde je n'ai pas de pensée autonome et autruche je me cache assez dans le sable pour ne pas voir le résultat de mes actions les résultats des actions d'où viennent les problèmes d'où ils viennent réellement le sens donc à un événement quel qu'il soit donc l'astrologie sa grande fonction c'est de redonner ce sens ça n'a rien à voir avec un fatalisme ça nous redonne ce sens et si on comprend le sens on peut résoudre ce genre d'opposition en se trouvant au centre c'est-à-dire à la fois je suis écologique je fais quelque chose pour dans mon quotidien je ne sais pas être vegan m'intéresser au bouquin de Pueblo Servine sur l'effondrement essayer de voir comment on peut sauver la terre l'agrobiologie de Pierre Rally voilà ça c'est une bonne et puis de l'autre côté naître en poissons ce n'est pas une éolienne au milieu du village qui va sauver le village on en a rendu tellement loin au niveau du psychisme au niveau du négatif les français sont l'un des peuples qui a le plus de problèmes papa maman on a 80% de névrosés en France alors qu'on a 80% de gens qui ont fait des thérapies aux Etats-Unis bon maintenant cette proportion avec Trump doit être en train de diminuer mais on a vraiment une tendance en France à ne pas faire de thérapie suffisamment ce qui fait que les gens quand vous trimballez vos problèmes papa maman vous n'êtes pas vivant vous n'êtes pas encore vous-même vous allez l'être si vous le faites mais si vous ne l'êtes pas vous êtes prisonnier des logiciels qu'ils ont mis en vous donc là la spiritualité c'est ça c'est se libérer c'est se libérer par la rencontre avec l'âme et des fois au début avec Uranus se libérer par trancher hors du moule hors du rail être capable de couper avec des habitudes avec les fausses pensées couper et une fois qu'on a tranché laisser faire lâcher prise pour laisser rentrer la vraie nature que l'on est bon ben on voit très bien qu'on peut faire les deux à la fois on peut être méditant être écologiste c'est ce que j'ai cette obosition là j'ai vécu toute ma vie j'ai eu aucun problème pour faire les deux à la fois et ça a marché aussi bien du côté spiritualité je ne me prends pas comme exemple spécialement c'est pour dire que ce truc là c'est connu c'est pas nouveau on l'avait déjà dans certains thèmes avant et il y a des exemples à trouver de ça alors l'autre aspect je vais terminer avec ça l'autre aspect qui a été important dans l'année 2020 pour terminer c'est c'est oui le demi carré Uranus Neptune qui va heureusement s'estomper en 2021 et qui marque la crise au niveau d'Europe là on est vraiment l'Europe c'est cet équilibre entre Yin et Yang cet équilibre entre Orient et Occident et Uranus représente un peu le côté occidental Neptune le côté oriental et de même que les hippies et les premiers geeks en Californie qui avaient compris qu'on pouvait à la fois faire de l'ordinateur et méditer tous les jours et se brancher sur je ne sais pas ce qui existait c'était beaucoup le LSD à l'époque mais après il y en a beaucoup qui se sont branchés sur la méditation c'est mieux que le LSD quand même le LSD on voit Dieu d'un seul coup mais après il faut reprendre la substance pour le voir à nouveau alors que la méditation c'est plus progressif mais au moins vous arrivez à bon port et sans dégâts dans votre cerveau donc il y a beaucoup des grands créateurs des logiciels qui sont des anciens hippies qui ont travaillé et souvent qui continuent à travailler avec la méditation on n'a aucune idée en France du nombre de gens qui sont méditants parce qu'il y a des gens qui le sont s'ils le disent ils sont blacklistés presque par les médias c'est fou quoi mais bon je n'ai pas prévu de dire ça mais il y a une liste incroyable de gens qui méditent et par exemple les gens qui ont changé le monde si vous faites la liste des gens qui ont changé en profondeur le monde vous trouvez une grosse majorité de méditants après on vous dit méditer ça ne sert à rien le type il plane non au contraire c'est faire descendre la conscience sur terre dans ce corps et non pas se contenter d'être téléguidé par son mental mais bon c'est souvent si c'est mal compris c'est aussi fait à dessein par le système qui n'a pas envie que les gens prennent trop vite conscience de ce qui leur arrive à eux et à leur entourage voilà alors on va cette conjonction Jupiter-Saturn-Puton elle va continuer avec Saturne-Jupiter qui vont se re-rencontrer qui vont se rencontrer en verso et c'est ça qui va marquer la ligne 2021 qu'on va voir tout à l'heure je rabattrai le truc après pour ne pas faire trop de manipulations en tout cas Saturne-Jupiter Saturne bouge doucement il arrive là et Jupiter bouge plus vite il arrive là et on a l'année 2021 qui commence par une grosse conjonction de Jupiter Pluton est un peu plus loin qu'Apricorne mais moins loin donc là on a Saturne Jupiter-Pluton et qui font tous un sextile à la Tune ici surtout ils le faisaient pendant cette année là d'ailleurs là ils vont moins le faire et ça ça met en jeu énormément de planètes collectives très importantes et cette année on va voir la suite puisque Uranus arrivant en taureau il va faire il va faire un je me trompe il va faire aussi ça Saturne là qui arrive là Uranus qui est là Saturne arrive là donc il y a un beau carré Saturne-Uranus on va le montrer tout à l'heure donc Jupiter-Saturne-Uranus il y a un épuisme dans la Pluton toutes les planètes principales qui font l'évolution des sociétés sont toutes rassemblées dans des aspects concernants alors dans ce cas là on est obligé de regarder les aspects qu'il y a eu avant pour voir alors je vais vous les décrire très rapidement je l'avais déjà dit l'année dernière donc je reprends bon pour marquer ça on a eu le Covid mondial mais tout ça nous ramène à la conjonction Uranus-Neptune de 1993 qui suivait de près une conjonction Uranus-Neptune une conjonction pardon Saturne-Uranus de 1989 et conjonction Saturne-Neptune aussi en 1991 donc on a une suite de conjonctions avec trois planètes et comme on est dans des phases de ce cycle très important par Uranus-Saturne alors plus avec Pluton cette année mais par Uranus-Neptune aussi on va voir par le demi carré qui continue un petit peu donc on a en gros et Jupiter qui vient avec on a en gros une série d'aspects qui vont être extrêmement importants pour relancer la question qui a été posée par le ciel en 1993 c'est quel nouveau monde en Capricorne donc quel nouveau monde quelle nouvelle terre vous voulez quelle nouvelle terre vous voulez mettre en place c'est ça la question posée on a 170 ans pour la résoudre évidemment on sera mort avant de voir ces résolutions en tout cas au milieu du cycle c'est à dire à peu près 85 ans à peu près dans 85 ans donc ceux qui sont nés maintenant ils le verront peut-être on aura un aboutissement de ce que karmique de la manière dont l'humanité aura avancé vers ça donc on en est loin encore mais on est en ce moment dans une des phases de ça donc comme c'est en 93 93 plus 93 plus 80 ans à peu près oui c'est ça 85 ans ça nous amènera vers 2070 par là donc là on saura à l'opposition ce qu'il en est parce qu'on a l'humanité a compris la leçon en tout cas la dernière fois qu'avait eu lieu une conjonction comme ça Uranus et Neptune elle avait eu lieu en Capricorne aussi mais en début de Capricorne et la date c'était 1821 1821 1893 vous pouvez vérifier il y a bien 170 ans et quelques et 1821 pour ceux qui ont un peu étudié l'histoire c'est quand même fascinant c'est une cassure totale dans l'historicité que l'on connait c'est-à-dire qu'en fait on passe on sort du monde napoléonien révolution française napoléonien révolution américaine toutes les grandes révolutions ont été faites et tout d'un coup il y a il y a l'austérilisme il y a Waterloo il y a les 100 jours etc Napoléon tout ça mais surtout il y a une récupération alors il y a une tentative de restaurer le système précédent qui ne marche pas et bizarrement il y a une restauration qui a lieu par le système bourgeois c'est-à-dire qu'en fait le système bourgeois se débrouille et ça dans toute l'Europe pour redistribuer les cartes de manière à ce qu'il n'y ait plus ce genre de guerre c'est bien la dernière des guerres c'est promis on ne fera plus jamais de guerre et donc on réorganise les cartes de manière à ce qu'il y ait une nouvelle donne et cette nouvelle donne va correspondre bizarrement à l'avènement des sciences Napoléon l'avait senti c'était un précurseur dans ce genre puisque son exposition d'Egypte est complètement farfelue si on ne pense pas qu'il est en train de vouloir faire un exemple de ce que peut la science parce qu'il pense que la science est le nouveau paradigme dans lequel on doit entrer donc Capricorne l'esprit scientifique concret qu'avait aussi ce Napoléon bon c'était le premier c'est l'invention du dictateur mondial on a eu ça après il y a eu de très bons exemples avec Staline Hitler voilà Xi Jinping Poutine on a encore des exemples de ça très très nettes maintenant mais des gens qui ont une forme d'impérialisme dans la place du cerveau mais bon il était le premier du genre c'est lui qui a lancé la mode voilà très inspiré comme mode et très sanglante en général alors évidemment en France on ne vous en salue pas ça il a eu Napoléon a fait ci Napoléon a fait ça on n'insigne pas trop sur les milliers de morts il a fait une saignée dans son propre peuple complètement dingue et il s'est servi des beaux élans nationaux de la révolution française pour aller faire la guerre à des gens qui n'en demandaient pas tant ça pour semer la bonne parole bon un bon apôtre celui-là aussi bon voilà donc 1821 premier cycle capricornien deuxième cycle capricornien plus loin de Capricorne 93 et on est encore dans ce cycle-là et quand les plaintes sont revenues là elles répètent ça donc on va on va aller plus loin alors ce qui est intéressant c'est de se repérer qu'est-ce qui s'est passé avant 1821 si on remonte à tout un cycle mondial qui fait 3700 ans à peu près je n'ai plus le chiffre 3735 ans pour ceux qui veulent noter pour que ça se retrouve au même endroit vous avez le premier cycle 1821 c'est le cycle d'Abraham c'est ça je regarde si je ne me suis pas trompé 1821 oui c'est la naissance d'Abraham l'invention de la religion paternaliste c'est le patriarcat qui se fait à ce moment-là c'est intéressant parce que c'est le moment où en fait la création du peuple élu entre guillemets va se faire c'est-à-dire qu'il va y avoir besoin de faire avancer l'histoire de manière plus forte en sélectionnant ceux qui sont capables de ne pas retourner tout le temps dans des mauvaises habitudes de peuple de tribu de tout ça et donc ils vont créer une tribu artificielle qui va s'appeler le peuple élu qui a en point commun de reconnaître un seul lieu et non pas des centaines avec le on pourrait dire qu'avant c'était un grand supermarché de croyances qui se croisait mais du coup les gens se laissaient tranquilles parce que c'était des matriarcats donc ah tu crois dans la déesse du chêne ah ben moi c'est plutôt celle du roseau chacun son truc donc grande tolérance énergie féminine pas de guerre de religion surtout pas mais le principe père le principe qui fait évoluer ne bougeait pas et l'histoire va commencer à avancer sous sa forme historique on va dire à ce moment là quand Abraham lance cette histoire il y a eu Akhenaton aussi enfin bon cette histoire du dieu unique ça n'avait pas pris trop en Égypte et là ça va prendre à cet endroit là parce qu'il faut un peuple évidemment avec il ne faut pas un seul type qui dit j'ai compris qu'il y a un seul dieu oui très bien mais après on a effacé son nom en Égypte d'Akhenaton alors qu'il avait très très bien compris ce que c'était le vrai dieu celui qui est partout donc il avait vu que les attributs que sont la déesse Bastet la déesse dieu Thoth tout ça c'était des attributs lui-même dieu mais qui avait un seul dieu donc c'est le premier islamiste non c'est les musulmans qui avaient vu qu'il y avait un seul dieu il n'y a que dieu que dieu il n'y a de dieu que dieu bref donc Abraham et ça va créer en plus de lancer cette idée du dieu père qui va remplacer le dieu mère on en est encore là-dedans on est encore là-dedans jusqu'à la fin du cycle complet où on revient là-dedans la naissance je rappelle ça c'est la naissance au niveau spirituel donc on est sur le nouvel niveau spirituel en 1821 et là il apparaît un nouveau dieu ben oui Marx est né à peu près dans ces années-là au moment même de cette conjonction 1824 donc 1821 sachez que sur des astuces qui durent 70 ans on n'est pas à 2-3 années près évidemment et il a cette conjonction dans son thème évidemment elle n'est pas encore déformée parce que c'est très très lent elle est encore en forme donc cette nouvelle religion c'est les nouveaux apôtres les nouveaux prophètes certains vont dire prophètes de malheur peut-être mais c'est ceux qui disent que l'humanité ne peut plus se référer seulement à la nature ou récolte et à sacrifier le veau ou d'or ou des trucs qui sont très agraires qu'on a une nouvelle civilisation qui est basée sur l'industrie et sur la technologie et que la société va être le support de l'humanité et non plus seulement la nature avec le risque que cette société devienne complètement pervertie par l'argent par exemple par le capital c'est le grand livrage et que cette perversion du capital peut faire qu'on peut détruire comme toute autre forme religieuse on peut détruire l'humanité dans ce qu'il y a de beau on pourrait dire que l'église y en trahisse la fonction christique qui était faite pour les pauvres pour aimer les pauvres et puis les servir et les aider ce qui fait que les riches ne restent pas riches longtemps s'ils donnent leur argent pauvre voilà une espèce de procédure d'égalitarisation on pourrait dire de la société par le nombre de compassion et tout ça qui existe en Inde et au Tibet encore de toute manière assez active enfin plus en Tibet actuel évidemment mais qui a existé pendant longtemps au Tibet je veux dire par rapport à des époques très anciennes qui a existé très récemment encore pendant le XXe siècle encore et donc ce processus de changement on compte 3735 ans et on a une nouvelle donne qui est donnée il ne s'agit plus d'un peuple élu alors ça correspond à peu près au moment où il va falloir arrêter les histoires de peuple élu ou de nationalisme et tout ça et alors évidemment ça commence toujours par une crise de nationalisme on va avoir des nationalismes très forts les deux premières guerres mondiales surtout la première sont des énervements du nationalisme parce qu'on ne comprend pas le message au début on essaye de ramener l'ancien voilà donc mais c'est intéressant de voir que normalement avec la deuxième constitution capricorne alors elle elle n'est plus reliée à Abraham elle est reliée au code d'Amourabi Amourabi c'est un grand roi qui est le premier alors c'est les je ne me rappelle jamais leur nom c'est les c'est pas les syriens c'est pas les assyriens c'est les autres ouais c'est les babyloniens c'est ça bon cherchez dans votre table d'histoire en tout cas c'était Amourabi il est resté célèbre c'est le seul qui est resté célèbre reste dans tous ces rois là enfin il y a Asurbanipal aussi Asurbanipal c'est des noms à coucher dehors c'est pas de chez nous ça et c'est du côté des Perses on pourrait dire actuel c'est-à-dire du côté de l'Iran actuel on pourrait dire et c'est eux qui tout d'un coup créent pour la première fois un code de conduite collectif à grande échelle dans un empire et donc c'est l'invention du code pas du code de la route mais du code moral et de la justice pour tous avant la justice c'était celle du plus fort t'es sur mes terres tu m'as pris ça je te coupe la tête c'est normal t'avais qu'à pas être sur mes terres il en a eu marre de ce genre d'injustice et le peuple venait lui demander toi qui es le roi divin et qui répond au dieu du bien essaye de rectifier ça alors je ne dis pas les fils et les fils de gens en plainte qui venaient le voir il n'en pouvait plus il se dit mais on ne peut pas faire le justice et il a inventé la justice juste on va dire il a inventé qu'on n'examinerait plus le compte en banque de la personne pour voir s'il est innocent ou pas ou son grade dans les hiérarchies militaires on examinerait si oui ou non il a fait quelque chose de bien ou de mal à autrui alors c'est une révolution morale complètement dingue qui n'a pas de nu évidemment comme toujours pareil après ces cycles là ils mettent du temps à se mettre en place mais on est dans cette nouvelle conjonction en 93 dans la nécessité de trouver un nouveau code moral alors quel est-il j'entends que des nus c'est le code écologique évidemment c'est la première fois qu'on se rend compte que si on continue à être sur le code précédent qui était le code de l'industrie capitaliste 1821 c'est quand même la grosse installation du capitalisme partout dans tous les pays occidentaux en tout cas et plus l'impérialisme qui va aller avec puisqu'il faut énormément de ressources pour faire marcher cette machine avec le charbon on fait le avec une chaudière en charbon on fait le travail de 70 esclaves oui mais on est obligé on fabrique quand même des esclaves dans les pays qui doivent fournir les matières premières le coton enfin bon je vous passe toute l'histoire d'esclavage qui va avec et là en 93 on doit avoir terminé ça il ne doit plus y avoir d'esclavage du tout dans le monde par contre on doit se poser la question est-ce qu'on sort ou non du capitalisme or les événements qui ont eu lieu ça a été l'écroulement de la bipolarité est-ouest pour faire tomber le système soviétique qui était le système le plus fortement autoritaire sur sa population sur sa société et qui prétendait se réclamer du marxisme prétendait parce que Marx s'est gouré sur l'histoire de la dictature du prolétariat il aurait dû dire une dictature de l'humanité sur elle-même c'est-à-dire contrôle de l'humanité par elle-même sur elle-même capacité de se contrôler d'arrêter de détruire or on n'en est pas là on a eu le marxisme réel qui pensait quand il décrit la société future qu'il voit c'est une société très harmonieuse communautaire où il y a plein de choses qui sont faites en solidarité les uns avec les autres c'est pas du tout le système bolchévique de toute façon la révolution bolchévique c'est pas une révolution telle qu'il avait décrite c'est un coup d'état de Lévin et de ses billards donc on n'est pas d'un coup d'état autoritaire sur un peuple qui n'était pas du tout prêt à ses ailleurs mais on n'est pas qui l'a accepté bien obligé comme ils avaient accepté les coups de knout des boyards de l'autre grand seigneur ils ont accepté leur nouveau seigneur ils n'ont pas plus compris ce qui se passait la Russie en est encore à sortir de la réaction mentale qu'il a créé parce que tous les pays de l'Est ont été ont eu une réaction mentale due à l'autoritarisme excessif de l'Etat abusif alors est-ce qu'on a supprimé cet état abusif après la presse et ma réponse est non parce qu'on a cru que ce qui avait triomphé c'était le système néolibéral par rapport au système soi-disant social-communiste or c'était pas un triomphe du tout à l'époque on avait déjà les indices qu'il fallait abandonner aussi les systèmes néolibérales ah oui mais c'est le seul qu'on connaisse surtout que dès qu'il y a des alternatives on fait tout pour envoyer les CRS et les détruire il est évident que si on dure comme ça on continuera à dire que c'est le seul qu'on connaisse puisque dès qu'il y a une autre chose on la détruit on empêche qu'elle naisse je suis moi-même porteur d'une alternative extrêmement intéressante que j'essaie de défendre depuis 20 ans déjà et c'est extrêmement de trouver des gens qui soient prêts à la défendre maintenant avec les effondristes je demande à ce qu'on me contacte si vous êtes méditant si vous êtes végétarien méditant vous avez compris que c'est des ingrédients nécessaires pour créer une nouvelle société bon je ne fais pas de discours là-dessus j'en ai déjà fait plusieurs fois c'est-à-dire que la destruction du monde ne vient pas de n'importe où elle vient de certains points du manque de conscience donc de méditation d'une certaine type de consommation de l'énergie et de la viande et du CO2 qui vient beaucoup de là aussi et des véhicules donc il y a si vous êtes écologiste méditant et 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 végan ou végétarien si vous n'êtes pas encore végan il faut être il faut être flexible avec ça je ne dis pas flexitarien mais je dis bien flexible avec l'idée de si vous mangez seulement à Noël un petit peu de la viande parce que vous ne voulez pas déplaire à mémé c'est pas grave l'idée n'est pas là c'est ce qu'on fait tous les jours qui compte et les gens disent ah bah moi je ne mange presque plus de viande avant je mangeais beaucoup maintenant je mange seulement trois fois par semaine au secours trois fois par semaine c'est déjà c'est déjà environ quatre à cinq fois plus de ce qu'on mangeait il y a un siècle de ça des gens qui ne prétendaient pas être végétariés donc arrêtez vos salades si vous voulez vraiment être végétarien soyez-le vraiment ça ne s'appelle pas flexitarien ça s'appelle le foutage de gueuléen c'est rien à voir c'est-à-dire des gens qui se donnent bonne conscience en faisant semblant d'aller vers ben ouais vous avez été conditionné vous croyez que moi je n'aimais pas le biftec puré comme faisait ma maman ben bien sûr j'aimais ça j'aime ma planète aussi et puis quand j'aime ma maman mais moins que la planète pourquoi ? parce que ma maman elle va sur la fin de sa vie et c'est pas elle mais la planète c'est elle dont on a tous besoin les enfants de nos enfants ont besoin je ne sais pas la planète et on n'a pas le droit de la bousille on n'a simplement pas le droit donc il faut arrêter de se raconter des petites histoires pour ne pas se sentir trop coupable si vous sentez coupable faites un boulot sur papa-maman en général les gens qui se sentent coupables dès qu'on n'aura pas le végétarisme c'est parce qu'ils n'ont pas fait ce boulot-là évidemment alors je ne vais plus entendre ça et l'autruche on passe du mouton à l'autruche et quand l'autruche s'arrête c'est le mouton à nouveau quand est-ce que vous faites vos thérapies à fond quand est-ce que vous décidez à voir que vous êtes autonome vous êtes libre vous pouvez faire ce que vous voulez et surtout prendre conscience et que si vous prenez conscience il n'y a pas tant de solutions le végétarisme a été revendiqué par des tas de très très grands hommes depuis les 1926 je ne vais pas tous les citer vous allez sur un site végétarien vous allez trouver la flopée qu'il y a et souvent les plus géniaux d'ailleurs bon il n'y a pas de hasard c'est pas parce qu'ils sont végétariens qui sont devenus géniaux c'est l'inverse c'est parce qu'ils sont géniaux qu'ils ont compris que le végétarisme est la meilleure solution d'alimentation pour l'humain mais bon bref ceci dit ça aide ça libère le mental de l'agressivité qui contient aussi le végétarisme même moins on peut être plus lutté pour des bonnes valeurs et moins agressif à vouloir tout casser le pétage de plomb est moins nombreux chez un végétarien que chez un viandard ça c'est connu donc on termine sur alors ça je voulais en parler vraiment de ces deux grands signes de 3700 en France qui indiquent vraiment alors là c'est des cycles énormes mais il est important que voir au moment où le cycle démarre c'est de ça qu'il faut parler c'est de ça qu'il faut parler pendant le repas de Noël c'est passé maintenant c'est de ça qu'il faut discuter parce que si vous discutez pas de ça à quoi bon avoir une langue à quoi bon être sur Terre vous êtes tous responsables et je n'ai pas dit coupable encore une fois coupable soignez papa-maman arrêtez d'avoir papa-maman à être responsable tout le monde est responsable de ce qu'il fait sur Terre et d'apporter sa pierre au monde pour le faire évoluer si vous êtes pris tellement dans le jeu de l'obligation parentale sociale professionnelle vous n'arrivez pas à dégager de petits temps pour vous soigner vous-même pour vous redresser au niveau de la conscience et pour faire quelque chose d'utile aux autres qui fasse du bien autour de vous et bien c'est très dommage vous êtes en train de louper votre incarnation terrestre même si vous avez des beaux enfants une belle famille une belle maison une belle voiture un beau frigidaire ça n'a aucune valeur c'est le système le système vous dites vivre comme ça mais c'est pas la vraie vie la vraie vie c'est quand vous vous sentez utile, aimant et conscient et là vraiment c'est ce que disait Socrate c'est ce que tu vas me dire ni utile, ni vrai, ni bon passe ton chemin j'ai pas envie d'écouter et bien à ce moment-là tous nos médias et notre internet s'effondreraient absence d'informations il n'y aurait plus rien qui resterait si on passait au tali de Socrate tout ce qui se dit et se fait sur internet et sur les télés et dans les radios voilà donc c'était important à dire et depuis 2008 on a un karma de Pluton en Capricorne en Capricorne il y en a encore pour quelques années et donc ça c'est très important parce qu'en même temps ça a montré la rentrée vraiment en le XXIe siècle c'est quand c'est quand en 2008 aussi Pluton rentre en Cancer et Pluton rentre en Capricorne donc on a vraiment là une opposition qui était la grande question qui était posée du pic pétrolier alors moi j'ai abondamment ça alors là je me suis planté là-dessus mais non je ne me suis pas planté parce que j'ai dit en gros j'ai pas dit on va plus avoir de pétrole j'ai dit la question du manque de pétrole va être primordiale elle a été primordiale pendant 4-5 ans maintenant on est en train de nous dire il y a d'autres réserves ailleurs on peut aller chercher plus loin bien sûr mais ça veut dire que le moment de l'opposition pour Verpigne-Pluton c'était le moment où on devait se poser la question qu'est-ce qu'on fait pour fabriquer l'énergie pour la conserver pour ne pas trop la dépenser est-ce qu'on est-ce qu'on est capable de s'isoler d'avoir des sources énergies alternatives l'énergie fossile tout ça et donc la question du CO2 a commencé à apparaître à cette époque-là puisque les rapports du GIEC étaient déjà tombés depuis longtemps en 2009 donc voilà 2008-2009 et voilà alors je rappelle je l'avais dit aussi parce que les gens me disent ben oui t'as pas prévu les trucs je répète j'avais dit les trois éléments principaux 82-83 donc de la dernière congresse de Satop-Pluton c'était le SIDA c'était TINA vers les no alternatives Thatcher et Reagan qui créent un néolibéralisme obligatoire sur le monde entier et qui vont qui vont déclencher grâce à Jean-Paul II la chute aussi et grâce à Tchernobyl et la chute du système soviétique et puis le Front National qui est créé à cette époque-là qui était créé un peu avant mais qui monte à fond à ce moment-là bon alors le SIDA alors on a cru que ça concerne les homos non ça concerne une maladie qui se guérissait très très bien si on travaillait au niveau énergétique moi j'ai guéri carrément les SIDA on a guéri avec plusieurs autres on s'y mettait à plusieurs parce qu'il faut beaucoup de séances pour faire donc c'était c'était en comment dire c'était non comment on appelle ça quand on fait un service qui est payé mais qui n'est pas payé à sa juste valeur c'était une forme de bénévolat c'est-à-dire on était plusieurs à se relayer et la personne devait payer quelque chose parce qu'on payait nous un lieu avec son noyer et le docteur a jeté le dossier à la figure du type une fois qu'il a été guéri en disant vous êtes foutu de ma gueule vos analyses de sang vous n'avez pas le SIDA vous prétendez que vous êtes guéri vous êtes devenu séronégatif c'est totalement impossible toute la science le prouve et vous m'avez trompé en échangeant alors nous on avait vu le type dans quel état il était il avait bien le SIDA et comme il avait été guéri par des moyens il avait dit timidement c'était un homosexuel il avait dit timidement à son docteur je suis isolé je ne sais pas si ça va vous plaire mais vous comprenez moi il est très efféminé vous voyez moi j'ai préféré m'adresser à des gens qui en plus de ce que vous faites évidemment monsieur le professeur je préfère m'adresser à des gens qui font des pratiques d'énergie c'est la foutaise tout ça mais enfin si ça veut vous faire du bien si ça vous rassure faites le il n'y a pas de problème c'est gentil voilà en gros le résultat c'est qu'après tous les SIDA à l'époque c'était en 84 donc ils mouraient tous il n'y avait pas encore à ZT il n'y avait rien ça mourait ça mourait ça mourait et lui ils étaient deux copains son copain qui était plus mâle qui était homosexuel dominant il y a du féminin et masculin même si c'est homosexuel c'est marrant ça se recrée tout seul et donc le guin et le yang se recrée et le copain qui était plus yang on a une maladie grave putain t'es quoi t'es une engueulée t'es comme une bonne femme tu vas croire à n'importe quelle tu veux aller voir à Vierge Marie à Lourdes aussi mais c'est n'importe quoi c'est un virus bordel réveille-toi alors lui il est mort parce qu'il n'a pas voulu venir et l'autre il était complètement guéri séronégatif et là on lui balance le dossier à la figure le professeur vous m'avez trompé vous avez échangé quand on a vu sa gueule qu'il est venu nous voir pour la première fois il avait bien le SIDA il avait les boutons partout il était une faiblesse il pouvait à peine se déplacer sur le lieu et il a pu se déplacer quand même parce que l'énergie a remonté très très vite donc le SIDA première maladie qui fait appel à des désordres de plusieurs chakras à la fois et non pas un seul comme le cancer ou deux trois quatre chakras à la fois donc des désordres énergétiques et psychologiques et psychiques et spirituels très importants à la racine alors là il y en a ah ouais tu veux dire que les homosexuels ont un problème spirituel je ne suivrai pas je ne sais plus que c'était à l'époque c'était Jean-Paul II il ne s'agissait pas de définir des choses comme ça mais il est certain qu'entre un couple homosexuel qui vit gentiment en couple et puis des gens qui tous les soirs se font défoncer par trois autres partenaires certes c'est leur droit mais du point de vue énergétique ça fait des dégâts et effectivement ces gens-là comme par hasard avaient des problématiques de dysfonctionnement des chakras donc quand on leur remet les chakras en place déjà ils retombaient sur un fonctionnement beaucoup plus mature c'est-à-dire j'ai un partenaire et j'ai envie de vivre avec lui qu'est-ce que ça merde et j'irai voir un autre ils arrêtaient cette espèce de fonction d'addiction totale il faut que je me fasse défoncer ou il faut que j'aille défoncer sinon je ne peux pas tenir la bite à la place du cerveau et là je dis bien j'ai rien contre les homosexuels je décris ce qui était réellement en cause parce qu'on l'a découvert nous en travaillant énergétiquement il y avait des vrais désordres quand des gens utilisent des drogues en plus par-dessus pour aller faire jouir plus loin plus fort jusqu'à perdre toute conscience de ce qu'ils vivent on n'est pas dans des comportements normaux au niveau d'un être humain qui contient une âme cette âme a envie d'être respectée mais l'âme n'appartient pas à l'église catholique qui dit ah c'est mal un papa, une maman enfin toutes ces conneries-là c'est pas comme ça qu'on définit une âme mais elle existe elle a des fonctions c'est des fonctions de mandat à respecter donc voilà pour une petite parenthèse sur le sida ça concernait pas les homos donc ça concernait tout tout ce qu'on peut entraîner par une médecine qui est uniquement matérialiste et qui veut pas tenir compte de l'autre aspect c'est-à-dire l'autre pendant qu'est l'énergie énergie et biologie c'est les deux à la fois si on fait que la biologie on se plante si on fait que l'énergie d'ailleurs aussi parce qu'il faudra être au courant de comment modifier la biologie aussi donc voilà c'est pour ça que je dis que moi je faisais pas de je faisais pas de concurrence à la médecine puisqu'on s'occupait que de guérir l'âme et non pas de guérir le corps donc les médecins et nous le problème c'est que de guérir l'âme guérit le corps réellement ça c'est un alors c'est un puton est-ce qu'on va avoir à nouveau ben oui on a eu le Covid qui est la même chose et ça repose évidemment la même question est-ce qu'il n'y a pas moyen des moyens préventifs des moyens d'aligner ces énergies pour pas être pour pas subir cette épidémie qui est certes grave et qui existe puisqu'il y en a qui vont jusqu'à dire qu'il n'existe pas que ça a inventé ben non il y a le vaccin heureusement maintenant qu'il y a le vaccin on n'a plus besoin de dire qu'il n'existe pas alors alors Tina on a vu où on en est on voit qu'on est on nous disait qu'il n'y avait pas d'argent pour les gens pour faire un revenu universel il n'y a pas d'argent dans les caisses tout d'un coup on a débloqué mille milliards de dollars partout il y en avait en fait mais il ne fallait pas le dire c'était les gens de gauche qui disaient mais vous ne vous rendez pas qu'on est ruiné il n'y en a rien il faut vraiment enlever des fonctionnaires parce que ça nous épuise mon cul c'est du poulet alors si vous n'êtes pas réveillé avec cette nouvelle ah bon il y avait non seulement alors ah ouais on doit donner tant de millions ah la mort tant de millions c'est énorme le sacrifice qu'on fait ah ouais puis là on sort des milliards pour sauver les entreprises c'est quand même bizarre on est un facteur multiplié par mille à peu près et on n'avait rien en poche ah bon bon voilà résultat voilà donc ils ont dû ramasser d'argent sur les arbres c'est sûrement c'est ça l'explication scientifique j'en vois pas d'autre et le Front National ben posons-nous question où on est l'extrémiste d'extrême droite partout on a déjà eu Trump et puis qui est venu qui est venu dans son dernier enfin je ne sais pas si c'est le dernier il a encore quelques jours encore pour faire des coups d'éclat j'espère que ce n'est pas le bouton rouge le coup d'éclat apparemment ils ont pris des mesures pour dire lui s'il arrive avec la chevelure en bataille putain je vais les éclater ceux-là putain de chinois alors là on lui dit monsieur 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 président bien sûr bien sûr mais le bouton rouge il est là maintenant on a changé de place ah bon il est là on va voir qu'il est mec américain voilà voilà envoyez des photos de docteur Folamour vous avez remarqué la récemment c'est étonnant de Trump et à la fin du film du docteur Folamour c'est pour ça que ça me fait craindre ça j'espère qu'ils ont pris leurs précautions parce que dans le docteur Folamour ce que Kubrick avait pris comme scénario était hautement plausible ce qui fait que juste après le film ils ont été obligés de modifier tous les critères de sécurité les protocoles de sécurité de l'armée américaine parce qu'effectivement le scénario était parfaitement plausible souvent c'est ça les scientifiques ils ne pensent pas ils pensent que tout va marcher selon ce qu'ils ont mis en place puis ils oublient de regarder bah oui le petit Binz ce qui fait que ah ça on n'avait pas prévu ça quand même alors mais est-ce que la constitution américaine a prévu qu'un président pète les plombs totalement si les psychotiques sont psychotiques on le sait depuis le départ qu'il est grâce à l'astrologie aussi Bacchus dominant et puis tout son comportement le montre bien mais voilà donc alors il y en a grâce à l'extrême droite qui vont nous dire non non il est venu sauver le monde du complot mondial c'est pour ça il est mal vu à cause de ça c'est les médias qui les cas attends ah ouais ouais ça m'étonnerait en fait c'est ce qui a été dit dans les médias ils disent que c'est des antifascistes qui ont ah les médias pro Trump ouais ils disent c'est des antifascistes qui ont envahi le capital bah voyons enfin bon il n'a jamais rien su maîtriser donc il n'a pas pu se maîtriser ses troupes non plus bref il y avait déjà eu l'exemple de Charles Estone où il avait soutenu moralement un meurtre par l'extrême droite voilà on va passer sur tout ça oui j'ai une question je parle bien fort pour qu'on t'entende j'ai une question moi je vois énormément de moi quelque chose pour un civilisme moi moi c'est un problème quand il voit la réalité c'est-à-dire quand il voit la réalité qui est-à-dire non c'est tout peut-être oui oui ben tout peut-être oui Moi, ce n'est pas pour excuser ces gens-là. Il y a un système pervers. Le processus de Saturne-Pluton, à chaque fois qu'on le rencontre dans un thème, on est dans un système de perversion et de paranoïa, toujours. Le fait que Saturne soit rentré en Capitaine depuis un certain temps, il en est sorti maintenant, il est en verso, mais il reste dans un signe saturnien. Donc, il est très dominant. Saturne, si vous avez un Saturne équilibré, c'est le moment de faire des choses, de construire quelque chose, un monde nouveau, de faire des choses. C'est ce que font un peu les effondristes ou les collapsologues, selon qu'on veut les appeler d'un côté ou de l'autre. Collapsologues ou effondristes. Ou enfin, moi j'appelle ça les écolos alternatifs, c'est-à-dire ceux qui peuvent vraiment faire un monde nouveau. C'est le moment de le faire, depuis que Saturne est en Capricorne. Mais, quand Saturne approche de Pluton, Pluton détruit les valeurs du Capricorne. C'est-à-dire, il est là pour détruire la fonction la plus respectable qu'on puisse avoir dans la collectivité. C'est-à-dire, quand la collectivité augmente, on est passé des tribus, je ne vais pas vous le refaire, les Zodiacs, mais quand on arrive aux crises de l'autorité ici, on arrive en Sagittaire aux grands idéaux qui ont permis de créer la démocratie. Et après la démocratie, le garant de la démocratie, c'est les institutions, c'est l'État. En fait, les anarchistes prétendent que l'État est mauvais, parce que l'État est basé sur l'économie. Donc, c'est l'économie Sagittaire qui engendre un État stable. On le sait. Le problème, c'est qu'on a cru que c'était le capitalisme qui engendrait un État stable. Non, le capitalisme crée un riche à un endroit et des centaines de pauvres pour permettre à celui-là d'être riche. Donc, tant que... Mais l'économie en elle-même est une bonne chose, de même que l'écologie. Aïkos, ça veut dire la maison. Donc, la maison, c'est nommer la maison, l'économie, c'est-à-dire voir comment fonctionnent les flux de marchandises, de nourriture et de fabrication d'énergie. Et puis, écologie, comprendre comment fonctionne le flux aussi par rapport à la nature et l'origine de ses ressources. Est-ce qu'elles sont éternelles ? Est-ce que la planète est extensible infiniment ? Tout ça, ce n'est pas encore compris. Ce qui fait que... C'est pour ça que j'insiste sur ce... Que cette conjonction de Magnus Neptune qui a eu lieu en 1993 ici et qui est répétée sous sa forme karmique négative en 2020, nous dit, attention, vous devez changer de logiciel général au niveau mondial. Donc, l'histoire d'un nouvel ordre mondial, ce qui fait si peur au parano, le nouvel ordre mondial, mais c'est une nécessité. Mais il ne faut surtout pas qu'elle soit amenée par les néolibéraux. Or, c'est ça le problème. Ce n'est pas le nouvel ordre mondial. Comment on va faire pour sauver la planète si n'importe quel pays peut dire de son côté « Oh, ben moi, je n'ai pas envie de ne pas polluer parce que moi, pour mon peuple, j'ai envie de polluer. » Voilà, comme font les Chinois avec le charbon et tout ça. Si on n'arrive pas à se mettre d'accord entre les pays et entre eux, et comment peut-on se mettre d'accord dans un cadre qui est la compétition maximale par le néolibéralisme ? C'est impossible. On est dans une absurdité. Donc, on va détruire la planète d'avoir compris qu'il fallait simplement lâcher ce logiciel-là. Le lâcher. Stop. Il ne fonctionne plus. Il a été utile à partir du début du 19e siècle jusqu'à peu près les années 50 où quand même, il y a eu d'énormes progrès qui sont faits. Moi, je voudrais qu'on montre les progrès scientifiques réels qui ont été faits par exemple en médecine, qui ont été faits en plein de niveaux. Non, c'est des améliorations techniques de découvertes scientifiques qui ont été faites avant. Ça, ça fait un bouton que je le dis. J'ai eu confirmation par un bouquin de Jean-Pierre Petit qui montre une photo des grands scientifiques qui sont tous maintenant un peu inconnus. C'est des techniciens qui s'appuient sur les découvertes qui ont été faites avant. Il y aura encore heureusement des découvertes scientifiques, mais la grande vague est passée. Donc, en fait, si ce nouveau monde, c'est le monde de la science, ça doit être une science scientifique et pas une science scientiste, c'est-à-dire une idéologie basée sur le profit qui, comment dire, a d'ombre, qui phagocyte en fait la technoscience existante. Tant que c'est ça le système, ce qu'on appelle science avec une grande admiration, il faut des formations scientifiques, il faut que vos enfants apprennent une filière scientifique, tout ça, c'est du pipeau. On est en train d'appeler science ce qui n'est pas la vraie science. La vraie science, c'est ça qui contient évidemment les sciences existantes. Par exemple, je prends l'exemple-là parce que l'idée est là, l'astrologie est une science de l'âme. Évidemment, si on ne reconnaît pas le mot science, si on pense que tout l'ésotérisme n'existe pas et que c'est des croyances, qui peut me prouver que l'astrologie est une croyance ? Je demande que les gens se mettent au boulot. On ne peut pas le faire parce qu'il y a des faits. Moi, j'ai essayé de le faire pendant un an parce que j'étais absolument persuadé en tant qu'anarchiste qu'il n'y avait rien là-haut qui vaut nous influencer. On était des êtres libres. Et je le crois toujours. Le problème, c'est qu'en essayant de démontrer que l'astrologie ne fonctionnait pas, je suis tombé sur un os tellement dur que je suis devenu astrologue au bout de trois ans. J'étais obligé d'admettre. Il est impossible de prouver que l'astrologie est faute. Pourquoi ? Parce qu'il y a des faits. Il y a des faits. Par contre, que des astrologues se catapultent, s'autoproclament astrologues alors qu'ils ont un an d'études, ça ne peut pas... Évidemment, ce n'est pas étonnant qu'après, ils disent des bêtises. Et la vraie astrologie, si on a des interprétations abusives de certains, ou les prédictions abusives... Donc, pour répondre à la question, la parano, elle est là. Elle est contenue. Évidemment, tous ceux qui ont une fragilité dans le rapport au père, à l'autorité, vont vibrer avec ça. C'est des questions de résonance. C'est comme une onde qui est envoyée et ça vibre. Là aussi, les gens commencent à comprendre qu'il y a des ondes qui vibrent. les planètes existent depuis combien de temps ? Vous croyez être tout seul sur Terre ? Vous ne croyez pas être influencé par les planètes ? Mais réveillez-vous ! Évidemment, les planètes fonctionnent. Évidemment, elles envoient des ondes. Du coup, on se dit que ce n'est pas possible que tous ces événements arrivent là en même temps. Il y a forcément un complot. Mais le complot, c'est celui des astres. Et ce n'est pas un complot négatif. C'est ça que tous les parano n'ont pas compris. C'est un complot qui est très positif. Il est là. C'est ce que je dis souvent. La vie, à travers les astres, la vie complote à votre évolution. Vous n'arrivez pas à évoluer parce que vous êtes conditionné par ce qu'on vous a appris de ce qu'il faut penser. Vous n'y arrivez pas. Et la vie, malgré ça, arrive à comploter pour vous faire faire des expériences, quelquefois désagréables d'ailleurs, qui vont vous faire comprendre « Ah d'accord, ce que je croyais c'était complètement idiot. Pourtant, il m'avait dit ça à la télé. Le type, ça avait l'air quelqu'un de bien. Eh ouais, vous vous êtes fait rouler dans la farine. On peut se faire rouler dans la farine aussi bien par un grand professeur payé par des labos pour dire n'importe quoi parce qu'il veut vendre que par un autre grand professeur qui vous dit « Je vous jure que les vaccins contiennent des puces électroniques qui vont vous tous tous se transformer en robots. » Ce qu'il faut comprendre, c'est que les informations réelles sur le monde sont très difficiles à admettre par le commun des mortels. C'est pour ça que quand je fais mes conférences en astrologie depuis des années déjà, les gens ont du mal à comprendre ce qui se passe. Ils disent « Ah, dis donc, il n'exagère pas un peu. » Et après, je montre par la justesse des dates qu'effectivement ça arrive bien dans ces dates-là. Donc ce n'est pas mes opinions que je donne. Les gens croient depuis 20 ans que je dis mes opinions à travers l'astrologie. Ce n'est pas mes opinions. C'est le sens que porte le thème. Et je vois beaucoup de... Enfin, je n'en vois pas puisque je ne vois plus par exemple, mais j'ai vu beaucoup autrefois de conférences sur les prévisions ou même prédictions quelquefois certains disent de l'année. Et on voit qu'ils ont l'air de croire que l'astrologie impose des... des évidences incontournables et qu'on doit se soumettre à la fatalité. Mais ça, c'est la vieille astrologie de... Ce n'est même pas un papa, c'est un de nos arrières 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 grands-pères. C'était celle où il y avait un fatalisme. Grâce aux Lumières, on sait qu'on est des êtres libres qui doivent prendre en main leur destin. Mais prendre en main son destin, ce n'est pas facile. Beaucoup n'y arrivent pas. Beaucoup ne sont pas encore des individus et beaucoup n'ont pas encore de pensée libre. Si on a une pensée libre, on peut aborder en face la responsabilité énorme que l'on a, en fait qu'on est tous en train de faire crever la planète, les uns comme les autres, pas seulement Macron ou les dirigeants, tous, pas simplement les lobbies. Et ça, on n'arrive pas à admettre. Ah oui, mais s'ils n'étaient pas là, on a les dirigeants que l'on mérite. Je peux vous certifier que comme disait ce n'est pas du belet, c'est la Boétie, cessez d'être soumis et vous vous rendrez libre. Je crois que c'est à peu près ça la phrase, vous vous rendrez libre. C'est parce qu'on est soumis aux croyances, aux médias et tout ça qu'on ne comprend pas ce qu'on a à faire. On doit prendre responsabilité de la situation et trouver d'autres gens. Ça ne se fait pas tout seul, avec d'autres, prendre responsabilité ensemble. Évidemment, c'est le retour de la notion de citoyenneté qui était à l'origine de notre révolution française, l'origine de la révolution américaine aussi et qui est en crise complète. On a une montée d'extrême droite aussi bien chez les Américains que chez les Français. Évidemment, ça crée une parano parce qu'on a l'impression qu'il y a une montée de dictature partout. Mais ça ne tourne plus ton. C'est quoi la réponse ? Soit je creuse et je médite à l'intérieur et je trouve les réponses, soit je ne médite pas. C'est la grande majorité des gens qui ne méditent pas. Du coup, ils font appel à leur mental. Leur mental est conditionné et l'énergie parano pénètre dans leur mental et évidemment, ils croient y voir des complots partout et certains peuvent faire des décompensations psychotiques. La tristesse de ce confinement extrêmement prolongée crée des dépressions extrêmement profondes. Dans la dépression, il y a l'impression pour en sortir, il faut un coup de nerf quelquefois pour en sortir de la dépression pour se dire « putain, j'en ai marre ». Il faut un accusé, un bouc émissaire. Donc, monter des boucs émissaires, des émigrés, comme ça. Heureusement, il y en a un qui est assez intelligent parmi eux, 18 ans, qui est assez intelligent pour couper la tête à un enseignant. Évidemment, ça confirme que c'est bien eux, les émigrés, les mauvais. Alors qu'on a plein d'exemples de gens qui sont des pures caucasiennes race blanche, comme ils disent aux États-Unis, qui sont emparés d'un flingue et qui ont tiré dans le tas, que ce soit dans des synagogues, dans l'Australie, vous ne passez pas tous les massacres qu'on a déjà eu dans des lycées aux États-Unis aussi, avec le port d'armes autorisé. Donc, si vous voulez, alors là, on ne remarque pas. Celui-là, c'est quoi l'explication des blancs aux yeux bleus ? Il faut peut-être éliminer les blancs aux yeux bleus aussi. Ils étaient fous, ceux-là. Les autres, il y en a, c'est des noirs et les autres, c'est des fous. Ou des noirs ou des arabes plutôt. Bref, voilà. Donc, on nage, voilà, ils ne savent pas s'intégrer. C'est le problème. Ils n'ont pas su s'intégrer. S'ils s'intégrer, ils blanchiraient tout de suite. Ça irait mieux. Mais le noir, c'est bien la preuve que ce sont des gens très très sombres. Ce genre de barbarie psychique attardée, elle sort au moment où elle s'agende du ton. Forcément, elle sort ses barbaries attardées. Tout le monde contient un petit barbare quelque part dans son Pluton. Tout le monde a un Pluton dans le thème. Tout le monde a son petit barbare portatif. Il y a ceux qui vont creuser à l'intérieur pour aller le voir, pour dire, ah oui, je suis bien comme vous autres. Moi aussi, par mois, j'ai envie de meurtre quand je vois des gens qui disent des conneries. Mais ça me passe parce que je travaille dessus. Je ne dis pas, ah, il faudrait le tuer. Je vais dire, non, non, j'en ai marre, c'était pour ça. Je dois travailler mes émotions. À ce moment-là, la raison devient supérieure à l'émotion. Et ça aussi, c'est un cadeau des Lumières. Les Lumières, on nous les rabat maintenant dans les médias mainstream, les Lumières, les Lumières, comme si les Lumières, c'est le rationalisme, le scientisme et puis le fait d'être obéissant à la République. Mais quel est le rapport avec cette République qu'on a maintenant et celle des droits de l'homme qu'on a fondée ? Il y en a encore bien peu. L'institution protège un peu, mais tout est fait par M. Micron, cette année, on l'a vu, avec ses lois sur la sécurité pour démolir petit à petit la belle statue de la liberté guidant le peuple. Elle est en train de se casser la gueule, cette statue. Donc, pourquoi ? Parce qu'il y a une montée des paranoïas du côté des gens bien comme du côté des gens, des petites gens, ceux qui ne sont rien, comme il y a dit dans la gare de Paris, ceux qui ont réussi leur vie et ceux qui ne sont rien. On voit bien quand on écoute quelqu'un comme ça qui pose des... que quand il oublie de se maîtriser, il est complètement dans cette arrogance et ça ne tourne plus ton. C'est-à-dire dans cette espèce de besoin de compétition, de domination et ce besoin de domination engendre la parano, forcément. Si vous avez une compétition et une domination perpétuelle, vous voyez des ennemis partout. Vous ne pouvez pas avoir confiance dans votre prochain qui va vous aider. s'il vient vous aider, c'est peut-être pour vous baiser la gueule ou pour vous reprendre votre fric. Donc chacun poursuit dans son petit H&M et puis la peur et quand la peur augmente parce que l'homme c'est un être solidaire, c'est un être communautaire. Si vous ne vivez pas la solidarité et la communauté dans votre vie, introduisez-la d'urgence sinon vous allez devenir parano aussi. La parano, c'est une maladie de l'âme due au fait que les gens sont isolés et confinés. Confinés, pas dans leur maison, ce n'est pas trop grave, mais confinés dans leur égo qui est dans la tête et ça c'est grave. Bon, alors, excusez-moi de vous avoir introduit un peu longuement, mais sur le processus qu'on va regarder 2021 maintenant, il est évident que vu la position des planètes en 2021, il y avait besoin de faire ce rappel parce que c'est un continuum. Ce continuum, je peux vous le redonner de manière claire, en fait, en 2012-2013, on a eu le carré Uranus-Bélier avec Pluton-Capricorne, c'est au début du Capricorne, Uranus au début du Bélier, là, qui a commencé à créer une intensité des énergies un peu violentes dans le monde, assez fortes. On connaît les attentats de 2015 si on arrivait après, mais c'était monté à cette époque-là déjà, il y en avait ailleurs qu'en France, les attentats. 2019, on a Saturne qui a fait un sextile à Neptune, donc là, Saturne en Capricorne avec le sextile à Neptune en poisson. On sait que Neptune en poisson, c'est très important pour les changements de civilisation. À chaque fois que Neptune est en poisson, il donne une ambiance où on recherche d'autres solutions, où on rentre en soi-même. Il y a des mouvements religieux, des mouvements, quelquefois, spirituels, mais en général, il y a une ouverture de conscience qui se fait à un autre niveau de conscience pour les civilisations changent. Le poisson fait le passage entre la fin de l'hiver et le début du printemps entre quelque chose qui va déclencher une nouvelle manière de voir. Ça, c'était important en 2019. Tout de suite, en 2020, on est arrivé de Jupiter-Saturn sur Pluton ici. Jupiter était là au début d'année, mais on se retrouvait tous les deux sur Pluton. On a vu ce que ça a donné. C'est un peu l'année Covid. On voit que c'est une année fortement karmique. On a une suite qui est 2021 qui suit de très près et là, on a Jupiter-Saturn qui sont encore reliés à Pluton et qui font carré Uranus. On retrouve le carré Uranus-Pluton de 2012-2013. On pourrait prendre ces années 2012-2013 jusqu'à 2021 comme un continuum logique de quelque chose qui passe par une crise, une crise violente, une crise des consciences, un besoin de passer à un autre monde, de faire autre chose différemment. Mon ennemi, c'est la finance, 2012, rappelez-vous. Il y avait eu les Printemps Rab, il y avait eu Fukushima et puis à l'arrivée de Hollande avec mon ennemi, c'est la finance qui nous promet et qui part comme le super-héros français pour modifier la constitution européenne et puis qui vient les cheveux tout mouillés, enfin le peu de cheveux qui vient tout mouillé, tout punot, en ayant tout avalé ce qu'il fallait faire, le gentil garçon et qui enfonce encore plus loin le problème. Donc Uranus-Pluton carré, là Uranus-Pluton ne sont plus en carré puisque grossièrement Uranus va rentrer en taureau donc il va être plutôt en harmonie, deux signes de terre. Mais bon, néanmoins, on a ce... Saturne a récupéré les énergies les puniennes, il nous a parlé de spiritualité, il y a eu des branchements sur la spiritualité très forts. Moi je suis très étonné de voir le monde de gens qui se branchent, yoga, spiritualité, méditation, qui commencent à comprendre que ce n'est pas des trucs écologie ou végétarisme, ce n'est pas des trucs de bobos ou des trucs d'allumés, c'est vraiment un truc à faire parce que c'est réellement actif et très utile pour sauver la planète. Ce n'est pas du tout des petits changements. Votre seul billet de vote valable, comme je dis souvent, c'est votre billet de 10 euros. Si votre billet de 10 euros vous le donnez à un agriculteur bio, enfin même un magazine bio qui achète un agriculteur bio et qui a de la cohérence là-dedans, qui a de l'éthique surtout, de l'éthique et les labels écologiques tels qu'on les connaît sont souvent beaucoup plus éthiques que tout le reste du marché qui existe, contrairement à ce que disent les détracteurs, eh bien on rentre dans l'éthique, dans son côté pratique et quand on pratique l'éthique au quotidien, ça fait du bien. Quelque part, on se sent moins être le parasite du monde. On commence à se dire bon ok, il y a des problèmes mais moi je fais ma petite part du colibri, ce soir du colibri qui prend une petite goutte pour éteindre le feu. Alors à certains ça paraît stupide et gnangnang ou new age mais ça a sa valeur d'un point de vue spirituel. Ça ramène les choses à l'individu. C'est l'individu qui est le centre du monde. C'est l'individu qui est le centre de la société. Toute société construite de plusieurs individus qui se mettent ensemble ou pas. Pour quelles raisons on se met ensemble ? Parce qu'il faut aller bosser dans la même entreprise ou parce qu'on est ok pour faire quelque chose ensemble ? Pour certains, c'est la même chose. Les chanceux, pour d'autres, c'est très différent. Donc, beaucoup de changements de boulot dans ces années-là et puis 2020, on a vu ce que ça a été. C'était l'occasion d'une grande transformation sociale qui a eu lieu à travers mais d'une manière extrêmement sécuritaire, extrêmement des masques, des caméras, des proposés. Voilà. Et 2021, Jupiter et Saturn font carré à Uranus. Uranus est rentré en taureau en un signe de Terre. Et ce carré est assez violent en général parce qu'Uranus, ce n'est pas une planète tendre quand elle arrive. Alors, ça nous ramène à ce que les années 88 à 93 dont j'ai dit qu'apparemment, c'était la fin d'un cycle de lutte entre capitalisme et communisme. C'est ce qui nous est apparu. En gros, c'était une fin de cycle aussi de ce 1821 de la société industrielle. Comme ça, on est passé d'une société plus informatique et beaucoup moins industrielle. L'industrie lourde a disparu. Mais en fait, ce qu'on n'a pas vu, c'est que c'est le début d'un nouveau paradigme qui n'est plus l'opposition droite-gauche, c'est-à-dire capitalisme-socialisme comme on avait eu ou qu'on avait mal symbolisé avec la lutte USA-URSS. À partir de ces années-là où l'URSS dégringole, on a un nouveau paradigme qui va être, et ça, les gens ne se sont pas encore rendus compte, mais maintenant, on commence à le deviner. Ça va être d'un côté écologie et de l'autre transhumanisme. Pour faire des titres, évidemment, à vous de réfléchir plus en profondeur, mais on n'est plus du tout sur la même longueur. dans ce nouveau cycle qui arrive. Et donc, c'est dans ce cycle-là qu'on a la suite. Qu'est-ce que j'appelle transhumanisme ? Qu'est-ce que j'appelle écologie ? Ce n'est pas forcément ce qu'on a eu l'habitude d'appeler écologie avant 1993. Il y a eu des écologies depuis les années 60, mais on voit qu'après 1993, la vibration change et commence à s'intégrer dans le peuple. Quel est le point clé pour démarrer cette année ? Au moment même où démarre l'année, 0 degré capricorne, entrée à 21 décembre 2020 donc, début de l'année 2021, on a une condition sur les Mercures, mais surtout, ça veut dire que c'est une année où il va falloir penser, réfléchir bien sûr, mais le plus important, parce qu'ils sont tous les deux sur les 0 degré capricorne, c'est très intéressant comme démarrage d'une nouvelle forme. Donc cette année, les gens vont peut-être penser mieux, surtout qu'il y aura Trigone et Uranus, ça va turbiner, les idées nouvelles vont commencer à apparaître. Mais le plus important qu'on va parler, on va se focaliser sur cette conjunction Jupiter-Saturne en verso. Enfin, Saturne change de signe, il était depuis deux ans et demi en capricorne, et il rentre en signe verso qui est très particulier. J'avais déjà fait remarquer l'année dernière qu'à chaque fois qu'il y a une conjunction Jupiter-Saturne dans l'histoire de l'astrologie, c'est un cycle économique très fort, qui est lié aux banques, qui est lié aux investissements, c'est un cycle économique du marché mondial. Et donc, il y en a eu une, enfin, vous comptez tous les 20 ans à peu près, vous tombez sur 2000 et vous tombez sur 80, 81. On voit très bien que, on va dire 2021, 81 et 2001. Si vous entendez ces dates-là, c'est des dates qui, enfin, pour les Français, 81, ça parle, pour les autres, dans le monde entier, moins. Et puis 2001, ce n'est pas 2001, c'est un décès d'espace, mais ça nous parle à cause des attentats et tout ça. Donc, on voit bien que c'est des cycles qui scandent, ça change la donne à chaque fois que Jupiter-Saturne se mette ensemble. Jupiter-Saturne, c'est un couple. Un, c'est l'expansion, Saturne, c'est la structuration. Dans une plante, il y a la tige, structuration, les branches, et puis expansion, les feuilles qui se nourrissent, qui échangent avec la lumière pour en faire de la chlorophylle, de la plante carbonée, et puis bien nourrie, hop, elle refait de la tige. Donc, c'est deux énergies complètement contraires. Une qui structure, qui condense, et l'autre qui expanse. Oui, c'est ce que je me disais, quand tu parles de 2000, une éclatement, c'est quoi, c'est des changements sur le développement de l'éclatement ? Oui. En 2000-2001, il y a eu un éclatement d'une bulle, il y a eu un égecrage boursier, oui, 2001 aussi, il y en a eu, ça commençait à sentir mauvais, ça, ça, et 81, il ne faut pas oublier, enfin, on l'a su en France, à peine le lendemain, Mitterrand était, on lui demandait de faire l'obscurité, et tous les riches partaient avec des valises pleines de billets à travers la frontière, à des douaniers, heureusement, ils avaient pris des douaniers, vous arrêtez tous les gens qu'on allait avoir une Mercedes ou comme ça, et ils ont ramené plein de frics en France comme ça, parce que les gens partaient avec des valises de billets, ça y est, les socialo-communistes avec un couteau entre les dents vont nous saigner à blanc dans nos petits appartements du 16e arrondissement, horreur quoi, l'horreur, ils vont prendre mon collier de perles, bref, c'était toute une histoire assez incroyable, mais ça a failli être un changement de situation difficile, parce que l'hémorragie avait un peu été arrêtée, et puis Mitterrand, a dû changer de programme avec la rigueur, l'austérité néolibérale qui est venue en 1983, donc deux ans après, c'est pas beaucoup, mais en deux ans il a fait passer énormément de lois qui restent encore extraordinairement démocratiques et dont on profite encore actuellement, et dont les générations qui sont venues après ont profité. Moi j'ai connu avant et après, on était contents comme Mitterrand a été élu, et on a été encore très contents pendant deux, trois ans, tant qu'on se rende compte que ça change de donne avec Mouroua et tout ça, mais ça faisait une sacrée différence, c'était une sacrée différence au niveau du vécu, des jeunes, au niveau du truc qui était possible de faire, le droit, et tout ça. Wow, c'est... Hein ? Au début, mais... Oui, mais c'était Mouroua qui était... Oui, 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 ah non, c'était pas... Oui, le penseur de ça, c'était... Oui, oui, le penseur de ça, c'était de l'orgueur. Ça, c'est autre chose. Il y avait d'autres penseurs, il y en avait plusieurs maintenant. Enfin, c'était sûr, c'était pas Castoriadis, mais qu'à l'époque était génial, mais... Bon, bref. Alors, alors, il y a une autre particularité dont il faut parler, c'est que ces conjonctions ont lieu dans un signe, là, c'est un signe d'air. C'est intéressant, parce qu'elles vont donner la note clé. Or, ce qui est bizarre, c'est que tous les 200 ans, c'est-à-dire, les conjonctions juillères-saturne se suivent dans des signes presque en trigone, comme ça, tac, tac. Je vais vous faire une petite liste. Par exemple, en 1821, c'était en Bélier. En 1842, en Capricorne. Alors, Bélier, c'est feu. Mais après, c'est que de la Terre. 42, Capricorne. 1862, peut-être Vierge. 1881 ou 82, Taureau. 1901, Capricorne. 1921, Vierge. 1942, Taureau. 1961, Capricorne. Vous voyez, Vierge, Vierge, Taureau, Capricorne. Vierge, Taureau, Capricorne. Elles se font tout le temps, tous les 20 ans, sinon, c'est un peu inverse du Zodiac, comme ça, ça se suit. Jusqu'au moment où, clac, ah, 1981, bizarrement, ça change. Balance. On a les trois conjonctions, parce qu'il y en a toujours trois, à cause des retrouvations, elles se font en balance. Et là, c'est là qu'on commence à parler de banque de données, qu'on commence à être, qu'il y a la bulle informatique qui va plutôt recréer l'intelligence artificielle, enfin, plutôt maintenant. Mais à l'époque, c'était toute une espèce de montée de l'informatique et tout ça qui commence à se faire dans ces années-là. On commence, il y a le Minitel, tout ça. On se dit qu'on a, enfin, les Français, on paraît-il inspirés pas mal à Silicon Valley sur le système de l'Internet, mais comme aucun, aucun, aucun grand, en grande institution française ne voulait prendre ce risque-là, on a laissé ça. – Oui, c'est ça. – Il y a toujours de très bons... – Oui, oui, c'est un Français. Quand on regarde un petit peu, sans vouloir être nationaliste, on a un pays quand même assez extraordinaire qui contient souvent des grands inventeurs ou des grands chercheurs et malheureusement, ils sont toujours très très mal reconnus, ces chercheurs. Et voilà. et je me sens visé quand je dis ça parce que les recherches que j'ai faites sont abondantes, mais c'est terrible. On a un pays qui refuse la nouveauté, qui refuse l'invention, qui refuse le côté disruptif, génial ou créatif. Alors qu'on a beaucoup, avec le signe de la Vierge, la Vierge Poisson qui est très fort pour les Français, on a beaucoup de gens, c'est géniaux. Les plus malins, ceux qui veulent faire du fric, enfin ce n'est pas les plus malins forcément, si ce sont les plus malins, ce ne sont pas les plus intelligents, je veux dire. Ils vont aux Etats-Unis, ils vendent leur idée là-bas et là-bas, il y a tout le temps quelqu'un qui mise sur eux, ils font fortune. Très bien. Donc 81, ça a lieu en balance et tac, en 2000, ça retombe en taureau. Donc c'est comme si ça avait loupé le passage par la Vierge là, hop, ça s'est retrouvé en balance un petit peu mais c'est revenu. Par contre, à partir de 2021, donc de cette fameuse conjonction ici qui a lieu dès le 21 décembre, dès le 20 décembre, elle a lieu exactement le 21 décembre 2020, et bien à partir de cette conjonction là, on ne va avoir que des signes d'air pendant à peu près 200 ans. En gros, je vous le fais à la louche parce que je n'ai pas vérifié, mais en gros ça fait des phases entre 180 et 200 ans. Donc ça veut dire qu'on va changer, alors Jupiter-Saturn marque le type de société dans lequel on vit, c'est pour ça que c'est très lié à l'économie et donc ça veut dire qu'on rentre dans une société réellement informatique, c'est-à-dire une société réellement faite sur l'information, c'est-à-dire que la mine d'or, la mine d'or, ça n'a plus être la matière, les énergies fossiles, les minerais, tout ça, bien qu'il va en falloir, ça va être surtout l'information et les données. Ça se voit déjà, on n'avait pas, dès 1981, le fait que ça est lié en balance, on a bien vu que l'Internet a démarré grâce au fait qu'on libéralise la capacité aux gens de communiquer entre eux tout simplement par une machine et c'est ça qui a fait monter, les gens se sont excités avec ça parce qu'on pouvait enfin, tant que c'était un outil pour des scientifiques pour échanger des données, bon ben on s'en fout, ils bossent de la manière qu'ils veulent. Quand on a vu qu'on pouvait échanger entre nous, faire passer des idées sans être emmerdés, demander la permission à un chef de télé, est-ce que j'ai un livre, j'ai écrit, j'aimerais bien passer votre émission, ah mais monsieur, on ne vous connaît pas, j'ai un livre, je vais le mettre sur internet, je vais raconter ce que j'ai dit, ah mais c'est dingue ce que tu fais, tac tac tac, et je change ça, les réseaux sociaux sont nés grâce à la conjunction entre 80 et 2000, voilà, et toute la silicone volée s'est forgée au moment là, puis après, tac, nouvelle conjonction qui a lieu dans le signe du taureau, c'est ça que j'ai dit, je ne m'en rappelle plus, c'est le taureau, du taureau en 2000, donc on retourne, enfin entre 2000 et 2021, on retourne au grand mythe du veau d'or, le taureau, c'est-à-dire Wall Street, c'est-à-dire, comme l'autre fou d'extrême droite Trump qui avait une tête de taureau sur la tête, le minotaure, c'est-à-dire l'illusion du veau d'or, l'illusion du fric qui fait tout, l'illusion de la matière qui est la seule condition sine qua non pour vivre et exister, et on retourne là-dedans alors qu'il y avait déjà des données d'écologie qui étaient, pourquoi on retourne à ça ? Parce que d'un coup, oh drame, les Etats-Unis sont attaqués, voilà, 11 septembre, quel drame, à ce moment-là, tous les logiciels sont remis à l'heure, on ne va plus s'occuper d'écologie, de changement, de sortie du sol de la mire générale, il faut s'occuper de renforcer notre système qui est prospère face aux attaques ignobles de dangereux terroristes et on va leur faire la guerre aux besoins, Irak, c'est toutes les histoires. À partir de là, on voit que le taureau a repris du poil de la bête, c'est-à-dire qu'on retourne presque à un côté réactionnaire, un côté très, on revient un petit peu en arrière, on est allé partir sur de l'air donc l'immense bulle internet là, quand on se retrouve en taureau, on en profite encore mais les réseaux sociaux se transforment en quelque chose de différent. Ça avait pu être un endroit où il y a des geeks qui sont en train d'essayer de changer le monde de manière libertaire en faisant des programmes libres qui vont permettre de carrément faire passer les citoyens devant les systèmes. Une grosse utopie extrêmement enthousiasmante pour changer la société. Il ne faut pas dire que ces geeks, la plupart, venaient du monde hippie, de la grande explosion de 1967-68 qui est à mon avis l'émergence de l'ère du Verseau. Bien qu'on ne puisse pas donner une date tout à fait exacte à mon avis c'est cette date-là. Donc là on est en plein, c'est des gens qu'on n'est plus en balance, les boomers comme on les appelle, les jeunes, qui sont à l'origine de ces programmes-là sur internet et qui vont créer le logiciel libre et tout ça pour une liberté plus grande. Évidemment, quand c'est en taureau, la conjonction, ça va être « Ah papy, je t'envoie les photos des trois petits, regarde, ils sont mignons devant la crèche. » « Ah oui, oui, et puis je te réponds par WhatsApp ou par Facebook. » Ça ne peut pas encore, mais ça va être toute une génération que ça va se populariser, se démocratiser, taureau, rentrer dans une consommation normale. On peut consommer de l'internet comme le reste et il va y avoir même hyper-consommation qui est classique du temps aussi. C'est que j'en ai jusque-là, je m'en mets jusque-là si possible, on ne sait jamais si demain j'en manquais et on se retrouve dans le même attrait, addiction. Alors on le voit maintenant avec les séries, tout ça, les gens, pendant le confinement, ils ont fait des addictions aux séries complètement dingues. Ils ont passé des séries sans que ni tête, des fois juste pour remplir le temps. Il y a même un nom, ça s'appelle comment quand tu regardes des séries de pleine nuit ? C'est comme le binge drinking, ça s'appelle le binge watching. Binge watching, c'est ça. Binge watching. C'est binge watching, c'est-à-dire, je ne peux plus m'empêcher de regarder parce que ça me distrait de mon ennui, ça me distrait de la connexion avec moi-même dont j'ai si peur parce que je contiens des tas de choses que je ne veux surtout pas aller regarder donc il vaut mieux que je regarde sur les écrans sinon je vais sentir des choses qui me déplaisent au fond de moi-même. Donc voilà un petit peu ce... Alors, on va redonner les mots-clés pour donner un petit peu l'idée de ce qui va se passer au moins pendant que Jupiter traverse le verso Terre. Jupiter fait à chaque fois un an, il fait le tour en douze ans donc il fait un an par-ci, il est très régulier, c'est un hasard sympathique là aussi en astrologie, hasard ou coïncidence, dites ce que vous voulez. Alors, d'un côté, on va avoir une opposition si on veut entre les deux manières de voir du verso, c'est-à-dire le côté de la science on pourrait dire robotique, la technoscience scientiste, alors il va y avoir les robots ouvriers, il va y avoir l'intelligence artificielle pour que ces robots soient de plus en plus au service de leurs maîtres qui ne se maîtrisent pas eux-mêmes et qui sauront maîtriser les machines, croient-ils ? Ben voyons. Les technoscientistes, tout ça, puis en face, on va avoir l'autre science, celle que moi je représente avec beaucoup d'autres, c'est-à-dire science des énergies, science de l'âme, c'est-à-dire tout ce qui a été refusé au nom de ces 200 ans de terre, de lourdeur, on ne peut pas oublier que la terre est l'opposée de l'air. Donc, en tant que, non pas dans les axes, parce que l'air est opposé au feu, d'ailleurs, non mais au niveau élémental, le feu est opposé à l'eau, on le comprend facilement, et la terre opposée à l'air. Donc, quand on est en terre, en fait, ce qui compte, c'est l'argent, c'est la propriété, c'est le domaine économique, et tout ce qui est idée, idéologie, ça ne vaut plus que dalle. Donc, on a vu la mort à partir de l'an demi, on a vu la mort d'idéologie. À chaque fois que quelqu'un avait un idéal, on lui disait « Oh, ben toi, tu es un idéologue », alors qu'être idéal, en confondant avec idéaliste, c'est quand même fou, la confusion qu'on a réussi à mettre dans la tête des gens entre idéaliste et idéologue. Comme si à partir du moment où quelqu'un a de l'idéal, qui essaie d'avoir des valeurs dans la vie, automatiquement, il va devenir un dangereux chef de partie ou de secte. C'est vraiment, c'est dans ces années-là, d'ailleurs, qu'on a commencé à faire une chasse aux sectes effroyables, où les sectes n'ont presque pas été dérangés, mais ce qui a été empêché d'agir, c'est les thérapeutes énergétiques, c'est les gens qui essayaient de faire des groupes, des communautés spirituelles ou des communautés tout court, écologiques, en pleine montagne, avec des yours, tout ça. Tous ces gens-là ont été vraiment chassés, réprimés, sans cesse, sans cesse, et la génération, Greta Thunberg, a l'air de croire que la génération précédente n'a rien fait. Je suis désolé, j'ai lu ça sur un passerelle éco que j'adore, c'est un petit journal, il marque la montée de l'écologie à la date où, eux, ils ont commencé à voir avec Greta Thunberg que l'écologie montée. Ils oublient que pendant 30 ans, des gens ont fait quelque chose, mais ils ont été détruits systématiquement par des répressions, par des descentes de flics, par des trucs. Alors, évidemment, si c'était parce qu'il y avait un immense champ de 200 hectares de cannabis, on peut comprendre la limite. Quoique, bon, mais enfin, c'est une question, mais quand c'est des gens qui font des stages de ressourcement, de guérison et de travail sur soi pour des gens qui sont en phase cancéreuse avec des docteurs, tout ça, pour les aider, tout ça, et qu'il y a une descente de trois quarts de CRS qui est arrivée à Tal Schaller qui est l'éditeur suisse des éditions de, comment ça s'appelle ? Les éditions Soleil qui sont de très bonnes éditions, ils ne croyaient pas que la France était aussi archaïque et s'est bien plantée à ce niveau-là. Et donc, des répressions terribles qui sont faites pour des gens qui n'ont rien fait de mal. Au contraire, ils font plutôt du bien. C'est d'ailleurs bien ce qu'on leur reproche, c'est qu'ils font un bien qui est autre que celui que veut la machine de consommation. Et donc, ne vous inquiétez pas pour les petits jeunes qui s'intéressent à l'écologie, on a des billes extraordinaires et on a même des billes pour résister à ça, à ce rouleau au compresseur parce qu'effectivement, il n'est pas dit qu'on nous laisse encore faire ce monde nouveau, ce nouveau paradis qu'on nous laisse l'installer facilement, surtout en France. Donc, la science des énergies, la science de l'âme d'un côté, alors, on va donner quelques exemples, par exemple, du côté des transhumanistes, ça va être la 5G, la 5G, le transhumanisme, on voit l'idée qu'on puisse changer le corps en robotisé un petit peu pour l'améliorer, comme on dit, améliorer, alors qu'ils ne savent même pas comment fonctionne le corps énergétique, c'est rigolo. Les biotechnologies, alors, j'ai bien le mot bio dedans qui ne veut rien dire du tout parce qu'au contraire, ça s'attaque à la vie, à la racine de la vie qui est l'énergie pour transformer les molécules ADN et donc, c'est les OGM, on sait par plusieurs preuves que ça donne le cancer, les OGM, de manière où vous multipliez par deux ou trois si vous mangez des OGM, c'est pour ça qu'ils ont été interdits par la militance de Greenpeace quand on a découvert ça, reprenez les travaux de Pouzaï en 1996 et les travaux de Serralini en 2012, ça y est, j'ai perdu, c'était un aspect saturnalus, attend, Serralini, c'était un aspect saturnalus aussi, donc on est bien, cette année, ça va reprendre cette histoire-là, l'édition des OGM, oui ? Est-ce que là, c'est le cas, 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 est-ce qu'il y a un recul de débattre ? Là, je viens de le dire, je viens de le dire, à partir du moment, à partir du moment, on consomme, c'est le cas où il y a un recul de débattre, c'est le cas où il y a un recul ça c'est ce qui s'est présenté comme ça, pour l'instant, c'est présenté comme ça, est-ce que c'est le cas, il va falloir pouvoir en faire de voir les débattres, c'est le cas où il y a un recul Mais non, le meilleur exemple de ça, c'est les EHS, les EHS, la 4G a déjà démoli des tas de gens, elle les a amenés beaucoup à la mort, d'autres comme nous, à la survie, dans des espèces de goulags volontaires, votez pour le goulag volontaire, on est volontaire pour le goulag, sinon tu meurs, voilà, c'est fait, mais évidemment, le but de tout le système, c'est quand même de cacher les effets secondaires aussi bien des vaccins que les effets secondaires des ondes électromagnétiques, alors qu'on les connaît, elles ont été prouvées, mais parce qu'il y a un danger que si on met trop ça en avant, le prix de revient, les effets secondaires des pesticides, voilà, le glyphosate, tout est caché, parce que si on le dit, évidemment, il y a un manque à gagner terrible pour ces industries-là qui investissent énormément, investir dans un produit, c'est un gros risque qu'on prend, parce que si le produit ne se vend pas après, on n'a dépensé pour rien, donc c'est des grosses machines qui font des gros investissements et qui veulent vraiment des gros retours sur investissement, donc il n'est pas question de laisser parler des emmerdeurs qui vont dire ce qu'a dit Serralini, déjà, je n'ai pas retrouvé l'année, je l'ai copié, mais je vous le redirai plus tard, peut-être, bref, donc Serralini, Pouzai d'abord, Pouzai qui était le directeur du centre des OGM, qui était persuadé lui-même que c'était vraiment la meilleure chose qu'on allait nourrir le monde grâce à ça, qu'on allait changer les plantes et les rendre plus acceptables pour les humains et qui a découvert par les expériences que ça venait le cancer et qui a été interdit de publication de ses propres résultats dans son propre centre d'expérimentation des organismes génétiquement modifiées, génétiques, donc c'était un très grand généticien, il m'était interdit de virer parce qu'il n'avait pas trouvé le résultat qu'il fallait trouver, c'est-à-dire, non, non, tout se passe très bien madame la marquise, on se rappelle le triomphe d'Oli, on a créé un maître au GM, une brebis au GM, c'est génial, jusqu'où pourra-t-on aller, on n'arrête pas, la science est merveilleuse et les violons à nouveau qui jouent, Dolly, au bout de deux ans d'âge et crève, alors qu'une brebis ça peut atteindre 15 ans, cherchez l'erreur, alors après vous vous dites ah oui, c'est peut-être la vieillesse des cellules qu'on a injectées, oui, mais le nombre de oui-mais il est tellement énorme que normalement il ne faut pas jouer avec ça et heureusement Greenpeace a fait son grand raout dans les années 97, j'ai participé très fortement à ça et ça a permis in extremis en France, toujours la France, la France est le seul qui a dit mais attends, si ça se trouve ce n'est pas bon et c'est en France qu'on a fait circuler et les infos du docteur Pouzai et Cerralini n'était pas encore connu et toutes les expériences possibles qui existaient sur la différence entre l'organisme apparemment c'est exactement les mêmes biologiquement apparemment c'est les mêmes une carotte OGM et une carotte bio c'est la même enfin non, on va prendre une carotte pas bio mais bon, ah oui, sauf qu'à l'intérieur alors dès qu'on modifie l'ADN l'ADN étant une structure en hélice elle transporte un codage tout le long de cette hélice il y a des petits codons qui sont des acides aminitrés ATP je ne sais plus ATPC je crois que c'est ça ACTG oui c'est ça les quatre lettres qui désignent chacune une microprotéine on va dire ça comme ça et une micromolécule et ça c'est des espèces de codons et la suite de ces codons crée comme le 0-1 dans un ordinateur crée un langage ce langage est enroulé dans l'ADN mais ce qu'on ne comprend pas c'est pourquoi l'ADN est en spirale on n'en parle jamais et on interprète l'ADN comme si c'était une bande magnétique tout droite qu'on lit comme on dirait une ligne d'un livre avec les lettres sur une seule ligne non c'est en spirale et ce n'est pas un hasard si c'est en spirale c'est toujours une spirale lévogir c'est-à-dire qui tourne dans le sens de l'énergie tous les gens qui traitent pratiques l'énergie savent ça qu'on apprend le Reiki qu'on apprend l'édition énergétique on apprend que l'énergie tourne dans un sens dans l'autre on l'enlève dans un autre elle arrive donc quand on commence à savoir ça c'est toujours l'évogir donc ça veut dire que si vous fabriquez que ce soit un produit chimique comme la fameuse différence entre les médicaments issus de la nature les médicaments où on isole la molécule active on nous dit ça la pharmacie fait ça les labos pharmatiques qui font ça oui on isole la molécule active et pour ça on injecte des tas de produits chimiques au bout d'un moment on voit apparaître surtout pas si on l'isole mais si on la fabrique synthétiquement on s'aperçoit qu'il y aura autant de molécules lévogir que de molécules d'extrogir mais le corps ne reconnaît pas de l'extrogir donc si jamais elle est négative on ne sait même pas ce que ça fait c'est pour ça que soignez-vous par des médicaments naturels et non pas par des ah je manque de vitamine D ah ben voilà la vitamine D mais non c'est pas la vitamine D c'est la vitamine D de synthèse c'est extrêmement vitamine E c'est encore pire on a maintenant prouvé la vitamine E de synthèse est dangereuse carrément pour le corps elle donne le cancer mais bon c'est très récent pendant des années les gens ont bouffé des vitamine E synthétiques sans le savoir donc en croyant ça va se faire du bien en plus donc on comprend que dans l'OGM on va triturer ce programme en spirale on va le couper avec des ciseaux on le coupe et on met quelque chose à la place et on dit ah il va lire ça puis après il va lire ça comme si j'étais sur un ordinateur parce que quand je code sur un ordinateur je peux introduire un programme une ligne de code entre deux lignes de code pour améliorer la ligne de code que j'avais faite et on fait comme si c'était tout le vivant était un ordinateur ah ouais seulement on oublie que c'est pas que de la matière c'est aussi l'énergie parce que si c'était que de la matière qu'est-ce serait la différence qu'est-ce serait la différence entre un cadavre et un être vivant un cadavre de quelques secondes quelqu'un en sévélogramme plat cœur arrêté ils sont exactement identiques mais laissez attendez quelques heures vous allez voir la différence il y en a un qui ne va pas sentir bon il n'y a plus aucune vie dedans s'il n'y a plus aucune vie les processus de vie les processus de transmission des énergies tout ça ça arrête c'est ce qu'on appelle la mort on a tellement l'habitude de côtoyer la mort depuis des milliers d'années des cent milliers d'années qu'on n'arrive pas à se faire une idée que c'est simplement ça la mort on enlève du réacteur biochimique que nous sommes l'élément principal qui fait de lui un réacteur biochimique qui est l'énergie alors l'énergie n'est pas fabriquée par le réacteur biochimique ça c'était prouvé par plusieurs physiciens comme Carverand on aurait trop à dire là-dessus apparemment on a plus d'énergie que celle fabriquée par la nourriture d'où le fait qu'on peut jeûner pendant un mois en ne buvant que de l'eau et on se maintient donc ça c'est la preuve que l'énergie existe or si on analyse l'ADN que sans l'énergie on oublie que c'est une spirale à ce moment-là quand on introduit des codes dedans on va introduire des codes aussi bien en lévogir qu'en l'extrogir et ça ça peut être complètement dangereux d'où l'apparition des cancers exogènes qui sont inexplicables parce que c'est la même chose au niveau biologique mais au niveau de l'ADN c'est ça bien sûr mais là actuellement c'est pratique le cancer parce qu'il y en a partout il y en a qui sont de la nourriture il y en a qui sont souvent à trop de viande mais ça peut être trop d'alcool ou la cigarette ça peut être dû au pot d'échappement ça peut être dû au glyphosate ça peut être dû qu'on mange pas bien ou qu'on dort mal ou qu'on a eu un choc psychologique c'était le docteur Hammer qui avait découvert que très souvent ça venait par un choc psychologique intense voilà bon alors c'est très facile ça fait un énorme fourre-tout où on a un cancer ma pauvre dame il faut savoir qu'on a quand même 10 fois plus de cancers qu'au début du 20ème siècle qu'il y a un siècle exactement c'est bizarre parce que quand ils fouillent ils te parlent des cancers atypiques voilà ils en parlent pas beaucoup à leur avis à la télé ils disaient ça des cancers atypiques maintenant il y a de plus en plus de cancers atypiques ils disent oui ils te disent oui il y a des cancers qu'il y avait avant qu'il y a plus maintenant ils ont commencé en 2008 2009 comme par exemple il y a des cancers qu'il y avait avant qu'il y a plus maintenant par exemple il y a plus de mineurs qu'il y a certains types de cancers atypiques ouais voilà ça c'est des machines qui le font heureusement il y a des cancers qui n'existaient pas avant comme les cancers du cerveau voilà on voit la date limite où les courbes s'enflamment le cancer du cerveau leucémie 2008-2009 installation des antennes absolument sans danger 4G et hop on voit la courbe qui se met à monter et les cancers d'enfants et bon ça on va pas revenir là-dessus on a déjà un peu parlé donc il va falloir qu'on regarde ça en face qu'il y a deux sciences qui doivent vraiment se parler enfin parce qu'elles se parlent pas il y en a une qui écrase l'autre surtout en France je vous rappelle il faut le remettre sur l'écran peut-être il faut le rappel les quatre cavaliers de l'apocalypse où la France a un rôle très très important au niveau médico-scientiste elle est un peu les lobbies pharmaceutiques c'est un peu avec Pasteur l'invention de la France on a été copié par des gros groupes capitalistes américains sans problème bien sûr mais c'est une belle invention française on va protéger tout le peuple en injectant la même chose à tout le monde et en faisant une santé globale comme ça et qu'on confond avec de la santé holistique c'est pas du tout holistique au contraire mais c'est très global c'est une santé de masse alors les biothélices et les EGM qui donnent le cancer et puis ce qu'il faut comprendre c'est comme c'est le verso c'est tous les moyens extrêmement rapides forts comme la financiarisation de l'économie c'est-à-dire comment on peut fabriquer des logiciels qui vont encore plus vite pour magouiller le film Hold Up qui bien qu'il soit très très complotiste sur une partie mais qui donne des informations justes que je donne depuis 30 ans donc il n'y a rien de nouveau là-dessus c'est-à-dire que le danger qu'on a c'est le le nom le nom le nouvel ordre mondial néolibéral qui est un grand danger parce qu'avec Saturne en Jupiter en verso on a envie de se projeter vers l'avenir surtout après une année de merde comme ça on a les fait ah vraiment j'ai envie de vivre j'ai envie de me projeter vers l'avenir j'ai envie de créer on a envie de créer un nouveau monde ça sera on a entendu ça sur France Inter France Culture pendant toute l'année 2020 ah mais le monde d'après est-ce qu'il ne sera pas meilleur comme si comme si ça dépendait d'une maladie mais ça dépend bien des planètes et effectivement là on tombe comme par hasard sur ce monde d'après qu'est la conjunction en verso donc c'est pas si faux que ça ça a l'air un peu bisounours mais ça tombe bon puisque l'astrologie ne le confirme pas tout de suite pendant 2020 mais ça le confirme à partir de 2021 donc ce monde d'après alors voilà est-ce qu'il va être fait au nom du nom au nom du nom du nouvel ordre mondial quoi néolibéral militaro et nucléocrate quoi nucléor industriel et nucléocrate ça c'est c'est le monde dans lequel on est encore et si vous arrêtez à ça l'intelligence artificielle évidemment ça va être des drones qui vont être capables de capter les opposants démocratiques pour les filmer puis après alors surtout pas les interdire vous avez le droit de vous exprimer mais leur créer des emmerdements dans leur vie comme on le fait pour les EHS qui se retrouvent avec des emmerdements fabriqués par des systèmes pour eux pas qu'ils rentrent alors récemment la Courte d'appel de Bordeaux heureusement a donné raison contre le Linky à des EHS il y avait je sais pas combien centaines de plaignants ensemble qui s'étaient mis ensemble et les avocats ont réussi à faire passer le fait qu'effectivement obliger quelqu'un qui est malade à absorber tous les jours une dose de son allergène parce que faut pas déranger l'économie de la France et du Linky et que c'est ça l'avenir et que donc ils doivent mourir parce qu'ils n'ont pas compris ce que c'est l'avenir donc on psychologise une maladie qui est une allergie c'est complètement dingue je veux bien que les allergies aient quelques petites causes psychologiques mais en gros la cause principale des allergies c'est d'avoir introduit dans le système biologique vivant des produits chimiques de synthèse ou des longueurs d'ondes sous forme d'ondes électromagnétiques qui ne sont pas prévues dans le vivant c'est tout et que le vivant c'est pas géré donc il y a des gens qui réagissent plus fort que d'autres sachant que tout le monde réagit tout le monde est mal la baisse du QI chez les enfants est énorme je pense que tout le monde perd à peu près 5 à 10 ans d'espérance de vie avec le bandon de 4G dans lequel on est déjà alors que la 5G évidemment on va en perdre un peu plus c'est peut-être 5 à 10 ans puis ça va passer à 15 à 20 ans peu importe de toute façon une fois que la vieillesse aura lieu à 50 ans on commencera à se dire ah c'est bizarre qu'est-ce qui a bien pu se passer je ne sais pas si cette vidéo sera encore disponible à ce moment-là mais vous saurez qu'il y aura quelqu'un qui l'avait dit je rigole mais ce n'est pas rigolo alors en face de ça on a tous ceux qui travaillent sur les sciences d'énergie donc ceux qui travaillent dans les thérapies holistiques ceux qui sont travaillés avec la sophrologie avec l'acupuncture avec l'homopathie avec les sciences vibratoires c'est-à-dire comment on peut transporter une information soit par le son soit par l'eau la mémoire de l'eau tout ça et qui obtiennent des résultats extraordinaires depuis très peu de temps mais qui ne sont pas mis dans le circuit de la médecine bizarre pourquoi on ne sait pas alors si il y a une exception à ça c'est aux Etats-Unis il y a eu quand même beaucoup d'hôpitaux qui grâce au professeur Zabattin se sont mis à la méditation bon parce que c'est un pays qui est un peu pieux on va dire où il y a beaucoup de traces de protestantisme et Bush étant lui-même un ballgame il a vu Jésus c'est pour ça qu'il a été bombardé les infidèles mais bon donc grâce à la présence entre guillemets à la présence de Bush les espérances de méditation dans les hôpitaux pour cancéreux ont eu le droit d'exister et on a des résultats extraordinaires on a 50% de guérison en plus dans les groupes avec méditation que dans les groupes sans méditation ce qui prouve évidemment qu'il ne s'agit pas de rêvasserie pour bobos il s'agit d'une pratique qui est efficace qui est effective et qui agit directement sur les cellules ce que les médecins semblent totalement ignorer forcément comment penser une énergie agirait sur les cellules puisque pour eux l'énergie c'est celle électrique c'est celle de quelque chose de radiateur qui chauffe ils n'ont aucune idée ce que c'est ce que certains Luc Biget qui appelle ça les énergies pour ne pas le confondre avec les énergies les énergies c'est-à-dire les énergies qu'on fabrique par le corps alors tous les gens qui s'intéressent à ça il y a évidemment les collapsologues positifs pas ceux qui pleurnichent mais disons qu'il faut d'abord pleurnicher avant de se rendre compte qu'il y a de moyens de le vivre de manière positive en général on passe tous par une dépression quand on accepte de sortir la tête du sable et de regarder où en est le monde et le fait qu'on va droit dans le mur tous les écologistes en développement en développement du bio du vegan et tout ça la terre mondialisation pour sauver la terre je rappelle que la terre mondialiste a démarré on va voir on va redire ça tout à l'heure et dans ces mêmes cycles aussi avec avec bienvenue à Seattle 99 où on est aux alentours de l'an 2000 aussi où ce cycle taureau va avoir un côté positif c'est l'alter mondialisme mais et puis José Bové en 89 aussi quand même donc on peut clairement voir qu'en fait l'alter mondialisme côté Bové Pierre Rabhi tout ça a donné sa longueur d'onde en taureau mais comme le taureau est très conservateur c'est comme si les gens avaient ah oui c'est intéressant mais moi je vis comme d'habitude mon frigo rempli avec la même quantité de barbac et la même quantité et je vis comme ça puis oui comme j'ai des enfants je suis bien obligé de leur donner ça parce qu'ils réclament ça ils réclament leur pognité là donc je ne peux pas faire de gâteau bio parce qu'eux ils veulent du l'utéla bon là des tas d'excuses comme ça à la con il faut bien avouer mais enfin quand je dis ça aux mères elle pousse les aux cris oui mais le problème c'est vous qui avez vos enfants c'est pas vos enfants qui vous élèvent mais enfin vous faites comme vous voulez moi j'étais éducateur donc je sais ce qu'il faut faire avec les enfants mais si vous laissez mener par le bout du nez par votre gamin qui veut du l'utéla il ne faut pas se donner qu'après si à l'âge de 30 ans il se fait un cancer parce qu'il a bouffé du l'utéla un pot par semaine un énorme pot par semaine pendant toute sa vie et qu'il est obèse et qu'après il crève d'un cancer à 30 ans il ne faudra pas plus rire en disant comment ça se fait que ce n'est pas juste qu'une mère puisse perdre son enfant enfin voilà c'est toute cette lamentation que les gens ont quand ils sont en la merde en ne voyant pas que c'est eux qui l'ont créé en amont évidemment ils ne sont pas tout seuls les lobbies les labos les gouvernements sont là il ne s'agit pas de nier la pub elle est là il ne s'agit pas de nier l'influence perverse de tout ça il s'agit de dire devenez adulte aussi arrêtez de vous plaindre en disant ce n'est pas de ma faute c'est la publicité qui m'a dit alors moi j'ai acheté je suis bien puni à un moment donné il faut devenir vraiment ce qu'on appelle ce qu'on appelle l'individuation il faut devenir un individu qui pense librement et ça c'est important et penser librement ça fait partie de Jupiter Saturneau c'est la pensée libre c'est devenir un individu libre et prendre sa liberté quoi qu'en disent les systèmes on a bien vu le danger avec leur loi sécurité de vouloir introduire une Darmanin qu'est-ce qu'il voulait faire il voulait simplement carrément enlever le droit de la presse à filmer aussi pas simplement des gens mais la presse aussi alors heureusement la presse a réagi si il n'y avait pas eu la presse ça serait passé comme une lettre à la poste quoi alors il donne des leçons j'avais noté ça aussi c'est marrant retour de la censure aussi alors ça ressemble au programme de Pétain ou de De Gaulle peut-être mais surtout de Pétain contrôle éditorial bah voyons Macron qui dit nous avons une presse qui ne cherchait plus la vérité bah oui il vaut bien le museler comme ça c'est vrai c'est une bonne raison après il dit plus loin dans un état de droit il n'existe pas de violence policière nous avons une presse qui ne cherche plus la vérité c'est lui qui dit ça puis après dans un état de droit il n'existe pas de violence policière non mais quand tu rapprochais d'eux mais tu dis mais comment ça se fait que les gens ne voyaient pas que ce type là se moque d'eux il fait des phrases magnifiques fleuries mais qui sont qui sont qui sont des lotus pour cacher un pot de merde c'est horrible la manière dont il ment sans arrêt avec en disant alors évidemment moi je juxtapose les phrases c'est habile certes évidemment on ne le voit pas dans ses cours parce qu'il ne juxtapose pas lui ce qu'il fait mais vous prenez n'importe quel discours de Macron vous le reprenez 15 jours après il dit presque l'inverse avec la même certitude l'essentiel regardez se faire des vaccins c'est très marrant les français sont des comme il a dit c'est les gaulois les gaulois ils sont très réactifs ils sont toujours contre alors il a vu qu'il avait fait la totalité des avis contre lui il a une baisse dans les sondages assez forte mais bon c'est ça c'est en France tout le temps ça les français ils votent pour quelqu'un puis après ils le rejettent donc c'est connu alors comment faire pour leur faire accepter le vaccin ben c'est malin tu leur dis ben on ne peut pas vous donner le vaccin tout de suite il y a des gens qui ne veulent pas qu'est-ce qu'il y a ben un lever de bouclier partout mais comment ça se fait qu'on est en retard pour les vaccins là tout le monde le peuple entier réclame des vaccins mais on a gagné ça s'appelle vous faire bien mettre par quelqu'un évidemment il aurait pu vous mettre les vaccins tout de suite mais vous auriez fait une levée de bouclier contre les vaccins là ils ont ils ont bah si ils l'ont fait dans les autres pays c'est ce que je viens de dire c'est une construction médiatique c'est ce que je viens de dire ah non mais il y a quand même pas mal il y a pas mal de gens qui sont non non le truc ben oui mais dans les gens en France ont tendance à se révolter contre le gouvernement c'est le gouvernement ils disent l'inverse c'est du oui c'est du blanc le tigre noir c'est le moyen habile pour leur faire avaler le truc des vaccins c'est disons c'est toujours le développement ben il n'y en a pas on est en retard et là tout d'un coup c'est le scandale parce que le français est anti-gouvernemental le moment après il obéit toujours c'est une grande gueule mais après grande gueule et petites mains c'est ça tout le monde connait la blague non ? c'est comme tu veux donc voilà pour l'alter mondialiste c'est dit alors on va on va faire donc ça c'est très important de comprendre ce nouveau paradigme qui va évidemment jouer sur le paradigme de la conjonction Uranus-Neptune-Saturne qui a eu lieu en 89-93 ici et quand on voit les jeunes qui ont maintenant presque 30 ans et qui arrivent en 95 moi j'ai eu un message extrêmement important qui est venu je le donne à ceux qui sont nés à ce moment-là vu que s'ils veulent vraiment réussir leur communauté leur groupe leurs éco-villages tout ça ils ont besoin de ce message mais s'ils croient qu'ils vont arriver bien en tête la plupart se plantent au bout des 3 mois 1 an 3 ans c'est lamentable il faut réussir ce changement de paradigme il ne faut pas se le planter parce qu'on a oublié par orgueil de jeuniste on va dire on ne va pas demander l'avis à personne nous on a les bonnes idées voyons sur internet sachant que les vrais sites sur internet moi que je connais vous pouvez le vérifier avec mon site j'ai un tiers des vidéos qui sont très importants à regarder pour le nouveau paradigme maintenant c'est 404 not found c'est rigolo ils n'existent plus donc il y a un nettoyage qui est fait mais si vous avez des vidéos complètement complotistes alors là allez-y les gars allez-y dites des conneries là on laisse faire sauf si c'est trop efficace là il y a des risques effectivement qu'il y a à nouveau mais en général vérifiez bien là les discours que j'ai fait peuvent être très très bien censurés assez facilement ou alors noyer dans des faux avis ça se fait aussi remarquez bien que la seule la seule aspect alors l'un des aspects que l'on a à ce truc là c'est avec Pluton donc le vieux monde est encore derrière nous en train de courir après et évidemment les lobbies et tout ça les FAI ils ne vont pas lâcher leurs morceaux il y a du friqué dans la sphère donc ce nouveau monde il va falloir le faire en comptant non pas en comptant sur eux mais en comptant avec leur blocage et avec leurs empêchements c'est une conjonction négative c'est pour ça qu'elle est marquée en rouge ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas aussi la suite bah oui bien sûr le fait que c'est encore le même aspect si vous regardez bien Pluton Jupiter Saturne de 2020 sauf que là on n'est plus en Capricorne avec le confinement et tout ça on va être en verso on a des solutions ça y est il va falloir payer mais c'est comme par hasard mais ça y est on a trouvé des solutions allez haut les coeurs allez-y tous vous faire vacciner c'est parti et là on va vers des solutions bon est-ce que le vaccin est si mauvais que ça avec ce que je vous ai dit sur le système des vaccins tel qu'il est géré et ceux qui le gèrent surtout moi je pense qu'il est possible avec des gens qui soient éthiques qui soient vraiment intéressés à l'humanité tout ça il est possible sûrement de faire des vaccins intelligents le problème pour l'instant c'est la biogénétique c'est-à-dire l'une des branches les plus horriblement malhonnêtes de la science qui est en charge de vous fournir les vaccins et il faudrait leur faire confiance alors est-ce qu'il faut mourir d'un vaccin ou est-ce qu'il faut mourir d'une Covid ça va être à vous de choisir en tout cas n'ayez crainte le vaccin marchera très bien dans un premier temps ça a été testé pour ça il a été testé sur un mois donc dans les trois premiers mois vous aurez l'impression d'avoir débarré du Covid vous aurez juste mal vous serez comme ah ça y est je suis débarrassé après peut-être vous n'aurez pas le Covid mais comme on va c'est de l'ARN messager OGM qui va venir coder votre ADN pour lui permettre de résister au virus super ça veut dire qu'on introduit des trucs d'extrogir dans votre ADN c'est-à-dire que vous modifiez le code génétique de l'humain alors soit disant il n'est pas modifié c'est ce qu'ils disent parce que l'ARN non mais quand même je veux dire à partir du moment tu fais rentrer de l'ARN messager codé ça va coder dans le corps forcément il y a plein d'accidents comme ça dans le corps ne serait-ce qu'avec les produits chimiques on n'est pas sur de l'OGM on est sur le produit chimique et alors avec des mutations qui ont lieu dans l'ADN simplement dû à des produits chimiques alors évidemment si on crée des mutations volontairement on va modifier le code génétique humain c'est ce que fait déjà le nucléaire aussi quand quelqu'un est soumis à des radiations et les impacts sur l'ADN des rayonnements modifient casse à certains endroits la chaîne de l'ADN et il suffit de casser à plusieurs endroits sans créer des mutations là c'est bien ce qu'on fait on casse de l'ARN pour en faire de l'ARN messager messager de quoi ? de vie ou de mort ? on nous dit vive la vie c'est la vie encore une fois on retrouve cette idée que la nouvelle religion c'est la science c'est le scientisme qui n'est pas la science la vraie science je me répète mais c'est important et ça va être l'autre valeur de l'année c'est ça ce carré à Uranus l'une noire en taureau alors on se retrouve toujours avec cet Uranus quand il est dans les signes de printemps c'est un peu embêtant parce qu'il est à l'aise avec le verso avec le scorpion en taureau il est exactement à l'opposé du scorpion donc il est en chute c'est pas très bon et donc le Uranus en question on sait qu'Uranus c'est le vrai progrès c'est le maître du verso donc il est maître cet Uranus de Jupiter et Saturne alors là il est conjoint à l'une noire il y a un truc caché il y a des bondies il y a des choses qui ne sont pas claires là moi je lis très clairement justement c'est une notion d'OGM c'est à dire que on a modifié la matière mais on a introduit quelque chose mais on ne sait pas ce que ça donne l'une noire il y a une grosse inconnue et on l'introduit scientifiquement avec un enthousiasme réel puisque il y a une relation à Vénus ici en Sagittaire c'est l'espoir on va enfin sortir ouf on va pouvoir aller dehors l'espoir Vénus et un beau quintile Vénus le besoin collectif qui est au milieu du ciel en France le besoin collectif des français de faire la fête d'être dehors à la table des bistrots ça veut dire je veux y croire je veux y croire j'ai tellement besoin d'une bonne bière à mon bistrot préféré que je veux y croire donc ça c'est voilà la nouvelle religion je rappelle les quatre cavaliers de l'apocalypse le rôle de la France dans l'eau c'est-à-dire c'est une manipulation émotionnelle sur on va vous protéger on prend soin de vous l'état et la maman Providence qui va protéger tous les petits français et on se fait avoir à fond ça le petit français est quelqu'un d'un peu bourgeois un peu en coton qui a besoin de se faire entourer par un état maman contre lequel il va se révolter et gueuler mais ça ne sert à rien puisque de toute façon à la fin il obéitou donc là il va aller parce que les pays qui sont le plus dans la désobéissance civile ce n'est pas les français c'est fou on a l'exemple par les hollandais par les allemands les français ils n'osent pas et si on me grondait voilà donc Vénus et puis on croit toujours que ça va être gentil c'est comme la commission la commission citoyenne c'est plus comme ça la commission citoyenne la convention citoyenne c'est ça qui a été faite avec avec Cyril Lyon tout ça avec c'était très très intéressant mais on voit qu'il n'y a pas eu assez d'effet derrière ils se sont fait rétamer Macron les a rouillés dans la farine comme d'habitude avec tout ce qu'il fait je vous promets les mains sur le coeur que j'écouterai toutes vos voix puis à la fin il en reste une sur son cinquante pour qu'il y en reste une histoire de dire je ne fais pas zéro parce qu'il s'arrêterait de se voir donc il en prend une ou deux qui ne sont pas du tout celles qui sont principalement demandées alors forcément les autres demandaient est-ce que les très très riches qui tuent toute la planète on en a eu la preuve par des têtes statistiques est-ce qu'on pourrait les rendre un peu moins riches s'il vous plaît non c'est pas une très bonne idée en fait oui je comprends ce que vous pensez mais vous n'avez pas à l'esprit tout le programme pédagogiquement je vais vous expliquer et hop pédagogiquement on redémarre on prend les gens pour des enfants proserpine en cancer j'avais expliqué depuis longtemps cette importance de prendre les gens pour des enfants et cette importance qu'auront les gens de vouloir être des enfants également de vouloir s'amuser devant leur internet devant leur série devant leur jeu vidéo en retrouvant les émotions qu'ils avaient avec la Playstation 1 avec la 4 ou la 5 la 6 la 7 donc un monde de bisounours complètement absorbé par des écrans addicts et ça c'est le proserpine en cancer donc on est bien il ne faut pas oublier que Macron est proserpine en dominante donc c'est un c'est un c'est le on s'appelle le vendeur de rêves c'est pas les le marchand de sable qui endore les enfants et des rêves une balance à sable magique et il leur joue le pipou et puis le nounours va passer le nounours c'est le marchand de sable et dodo tout le monde s'endort proserpine cancer le signe du sommeil collectif et qui est en relation très forte avec Neptune donc les gens confondent la spiritualité avec un côté homéostasie tranquille dans le divan oh on m'a dit ma sophrologue m'a dit il faut rester tranquille savoir si ressourcer je vais mettre une petite série en m'en vendant des frites non c'est aucun rapport mais les gens croient ça pour l'instant c'est le problème donc quel est le deuxième aspect extrêmement fort à part cette présence de Jupiter, Saturne, Puton le deuxième aspect que fait ce conjoint de Jupiter, Saturne qui est primordial cette année c'est ce carré exact avec Uranus le noir en taureau donc ce carré qui est un carré final descendant c'est ça c'est à dire que Jupiter et Saturne sont tous les deux plus rapides qu'Uranus donc si vous voulez il se dirige vers la conjonction à Uranus donc tout le cycle a été fait déjà donc il se dirige vers la conjonction et donc c'est un aspect que moi j'appelle plutonien c'est à dire c'est le carré plutonien c'est un carré qui travaille à l'intérieur qui travaille dans la destruction de l'ancien qui essaye de mettre à bas toutes les structures anciennes c'est très intéressant pour Jupiter, Saturne, Verso avec leur maître en plus c'est Uranus sauf que Uranus est en exil en taureau et que ce qu'il va faire dominante c'est la réactivité un peu conservatrice réactionnaire bloquante du taureau à cause de la lune noire ça fait penser à une fascisation exactement on va retrouver les aspects Saturne Uranus se retrouvent beaucoup dans les mouvements fascistes et tout ça Uranus est très très facilement attiré par l'extrême droite comme au Capitole un autre style mais pareil c'est à dire le type le gros con qui croit faire la révolution en n'ayant rien compris en croyant que Trump est le grand défenseur donc on attire par le ressentiment par la colère accumulée on attire en fait l'appel vers le leader le fureur le grand le grand le grand le grand le grand milliardaire qui lui a réussi sa vie et qui doit tout résoudre et évidemment c'est le grand danger c'est que depuis Mitterrand tous les présidents de la république française jouent avec ça ils essayent de faire de faire bouger le curseur Marine Le Pen pour exciter les opposants les pires à aller du côté de l'extrême droite et après comme ça ils peuvent comme ça s'est fait à la dernière élection vous avez les choix chers français entre Marine Le Pen et Macron ben voilà on a passé le colère on savait à quoi s'en attendre avec son père bon ben finalement on va prendre Macron il y a beaucoup de gens qui ont voté comme ça on va prendre Macron bon oui mais lui après il dit je vous remercie de m'avoir élu pour mon programme et mon projet et le projet c'était d'éviter le fascisme alors ton projet maintenant il ne ressemble pas beaucoup à celui des élections il ressemble de plus en plus à une fascisation soft pas brutale comme Marine Le Pen mais soft douce et soft fascist fashion comme j'ai appelé ça il y a très longtemps quand j'ai commencé à expliquer ce processus de fascisation j'avais dit dans les années 90 qui va venir soft la mode du fasciste soft et Macron on est l'exemple typique donc c'est proserpine voilà alors ce n'est pas en 2021 encore mais la campagne va commencer la préparation va commencer on le voit dans le bas on le voit dans le bas alors ce qu'il faut comprendre c'est que Saturne carré Uranus qui est vraiment le principal qui est l'aspect de 1988 c'est celui qui a fait monter les révolutions dans tout l'Est qui fait que le mur est tombé en 89 seulement mais en 88 tout le monde voulait foutre le camp tout le monde voulait la liberté Uranus c'est la liberté Saturne c'est la structure donc quand il y a eu la conjonction en Capricorne c'était putain mais arrêtez de nous gonfler avec vos structures autoritaires voilà et c'était très très fort dans les pays de l'Est évidemment où il y avait une mainmise totale du parti communiste et tout ça et il y avait heureusement un poisson donc Gorbatchev qui a dit bon on va lâcher un peu les rênes on va laisser couler on va arrêter de trop les faire chier quand même c'est vrai évidemment c'était ce qu'il ne fallait pas faire les chinois l'ont très bien compris eux à la place de la main ils ont vissé ils ont tué ils ont assassiné pour dire qui c'est qui est le chef là vous avez compris maintenant et dès qu'il y a un moindre leader de l'opposition enfin on ne peut même pas appeler ça leader d'opposition un journaliste ou un artiste qui s'exprime qui dit quelque chose il est écrasé il y a des contre-contentrations pour tous les opposants on prend même leurs organes puisqu'il y a des braves américains qui vont se faire opérer à Pékin ou à Shanghai avec des organes très frais de jeunes qui ont 20 ans il est mort d'un accident l'accident c'est une balle dans la tête parce que c'était un opposant le système chinois et ce système chinois on l'alimente en disant ah bah oui mais c'est quand même le marché moi je recommande aux gens vos billets de 10 euros c'est votre bulletin de vote n'achetez jamais rien de chinois vous regardez l'étiquette alors c'est très difficile maintenant à cause de de ceux qu'on achetait oui mais il faut essayer si vous avez deux produits même si il est un peu plus cher vous ne prenez pas les chinois vous dites avec vos billets de 10 euros continuez à faire ce que tu fais ça m'intéresse ce qu'ils font les chinois c'est qu'ils transforment une énorme partie la moitié de leur population en esclavage pour faire devenir bourgeois les membres du parti et cet esclavage il est réel et il est complètement ignoble c'est un système complètement d'esclavagisme horrible il pique les technologies enfin bon c'est un pays qui a une idéologie complètement mortifère et extrêmement dangereuse et c'est le modèle que j'avais vu monter petit à petit depuis les années 90 j'ai annoncé que c'est ce modèle qui montrait non pas à la faute des chinois mais par la faute de l'occident qui les ont invité à l'OMS bah oui vous êtes comme nous autres finalement vous cherchez à faire de l'argent bah oui c'est bien normal venez là voilà un petit peu ce qui se passe donc il va y avoir trois carrés Saturne-Uranus qui vont déterminer des aspects c'est des aspects de tension Saturne est raide comme la justice il est tendu alors pourquoi je donne les aspects négatifs de chaque planète parce que c'est un carré donc il va faire monter plus fort ce qui ne va pas dans chaque planète donc tous ceux qui ont des Saturnes problématiques c'est le moment de libérer ça cette année parce que sinon c'est la catastrophe c'est à dire qu'en fait Saturne ça reste sur ses habitudes ça répète la même chose ça croit avoir raison c'est le truc c'est comme ça je ne veux pas avoir autrement alors Uranus c'est j'envoie tout péter j'en ai marre je fous le camp je prends mon sac à dos je ne sais pas quoi ou alors je vais casser du sucre sur le dos des Arabes ou inversement les Arabes sur le dos des racistes blancs français etc ça peut être extrêmement tendu c'est des aspects qu'on va retrouver Saturne-Uranus à chaque fois qu'il y a des exactions populaires qu'il y a des révoltes brutes qu'il y a quelque chose d'un peu alors c'est dans des signes fixes donc des signes très émotionnels mais heureusement il y a le verso c'est pour la bonne cause ouais mais bon avec Uranus le noir on voit qu'il y a un inconnu là et que les réactivités on va retrouver le même état d'esprit qu'en 2005 c'est-à-dire le nom au traité européen alors d'un côté Uranus les gens n'en veulent pas mais on ne sait pas trop pourquoi il y a une grande partie qui savent parce qu'on leur propose une constitution néolibérale ils n'ont pas une constitution européenne contrairement vive l'Europe vive l'Europe et en dessous c'était la constitution néolibérale dans le marbre alors que le néolibéralisme c'est une option politique on devrait avoir le choix c'est une démocratie non non pas de choix ça sera tout le temps du néolibéralisme et après vous aurez le droit de choisir la couleur du papier peint c'est tout c'est ça la vision de la démocratie de l'Europe qu'on a constituée autour de cette constitution donc les peuples disent non qu'est-ce qu'on fait en 2009 on le fait passer on le fait passer quand même Saturne c'est bien ça qu'on avait réfléchi c'est bien ça qu'on voulait les peuples n'en veulent pas ben on vous le fait quand même donc évidemment depuis ce temps-là le peuple sont en colère depuis 2005 il y a une montée d'une espèce de et ces colères-là elles deviennent uraniennes c'est-à-dire soit elles donnent un discours extrêmement virulent agressif et qui cherchent une vérité autre qui cherchent à découvrir ce qui est caché Uranus-le-Noir on cherche à trouver ce qui est caché on a besoin de découvrir ce qui est caché on est un an après le début du plus d'un an après le début du Covid on ne sait même pas encore d'où il vient qu'est-ce qui s'est passé réellement à l'origine il y en a qui disent ah oui on avait peut-être des souches avant c'est peut-être pas venu de Chine par contre il y avait un énorme cluster dans une ville en Chine on ne sait pas si c'était fabriqué par un labo ou si c'est échappé d'un P3 d'un labo P3 de manipulation génétique ou du coronavirus Covid ça veut dire coronavirus disease c'est vrai c'est le SARS mais le problème c'est que c'est une branche différente que celui qu'on a actuellement mais ça se ressemble enfin bref on ne peut pas rentrer en détail technique vous en avez soupé détail médicaux il y en a eu plein à la radio pendant un an donc ce que je veux dire par là c'est qu'on peut avoir il faut savoir qu'en 2005 il y avait eu 40% des gens qui étaient contre ce traité constitutionnel l'étaient pour des raisons nationalistes c'est-à-dire de plus ou moins liées à l'extrême droite ou à un repli nationaliste chiracien donc c'est bizarre il y en avait qui voyaient l'Europe comme la nation France à l'espère il n'y a peut-être pas tort non plus mais ça se mélangeait donc dans Uranus il peut y avoir aussi bien les libertaires les écolos ceux qui veulent changer de monde les progressistes c'est-à-dire que Uranus c'est jamais le milieu de la courbe de gauche la courbe de gauche vous savez vous avez les réactionnaires à un bout les gens de droite après toute la masse des gens puis après ceux de gauche ou plus enfin la gauche ça ne veut plus rien dire maintenant mais disons maintenant c'est l'écologie les gens qui voient les progrès qu'on doit faire puis tout au bout les gens extrêmement progressistes pionniers qui proposent des solutions nouvelles donc la courbe est très plate en bas du côté des nazis ou du côté des grands des grands inventeurs des sociétés nouvelles elle est très plate et puis au milieu la masse des gens est au milieu Uranus c'est toujours vers les deux bouts c'est-à-dire soit vous avez les nazis soit vous avez les génies qui se proposent un nouveau paradigme pour la société alors avec la lune noire est-ce qu'on va avec Saturne qui est là est-ce que Saturne ne va pas vouloir la réponse est oui bien sûr puisqu'il est en domicile ça va être facile à faire est-ce qu'il ne va pas vouloir contrôler les velléités de refus puisque Uranus c'est du refus Yamamar il faut refuser ça est-ce qu'il ne va pas vouloir contrôler ces velléités de refus en prétextant qu'elles sont un peu bovines comme l'autre capitale avec son masque sa tête de taureau de Minotaur perdue dans le labyrinthe des complexités des systèmes de lobby qui sont extrêmement manipulateurs qui manipulent les fake news tout en présentant après que c'est vous qui dites des fake news c'est irrespirable c'est pour ça que c'est une maladie pulmonaire ça devient irrespirable l'air est pollué par la pensée polluée c'est ce qu'on dit dans l'astrologie il y a un rapport entre l'air et la pensée on voit très bien que la pensée libératrice ici du taureau qu'est-ce qui est en signe d'air ? C'est Saturne et Jupiter c'est eux qu'on la donne et là c'est les économistes c'est les gouvernants et pourtant ils doivent dans ce carré apprendre à disparaître pour retrouver le renouveau de la Terre donc il y a bien une loi qui est positive et il y a une lutte contre les extrémistes les complotistes tous les gens qui manipulent l'information redonner la véritable information scientifique le problème c'est que on l'a vu en amont avec tout ce que j'ai dit il n'y a pas tellement de solutions parce que les solutions j'ai les données dans la vidéo juste avant où j'explique tout ce qui s'est passé en 2020 où je redonne un petit peu parce que c'est ça qu'il faut comprendre sinon on ne comprend rien on voit très bien que la solution l'espoir scientifique qu'il nous est donné c'est un faux espoir puisqu'il est tributaire de fausse compréhension d'une énergie capricorne on n'en sort pas alors c'était le capricorne la peur beaucoup parce que l'axe cancer capricorne est très relié à la peur la croissance l'enfant la lune noire il peut y avoir des peurs terribles bien sûr si d'un côté sur internet ils voient des trucs trop petits complètement exagérés ils ne savent pas là-dedans ça le fait de l'autre côté tu as les gouvernants qui leur disent ne vous inquiétez pas et ils savent qu'eux ils vendent ils le savent parce que ça fait ça fait des centaines d'années qu'ils vendent ils savent qu'ils vendent entre les deux avec ce projartine en cancer qui favorise le rêve dans l'eau qui favorise le rêve c'est soit je l'organise dans mon canapé je l'organise dans mon canapé et surtout j'imagine des théories plus ou moins fumeuses à chaque fois que je vois une information c'est ce qui se passe dans la paranoïa l'information nouvelle confirme ce que je croyais déjà il y a un biais de confirmation tu te repollues encore plus la pensée parce que tu crois avoir une information qui corrobore ce que tu croyais vrai or mais ce qu'il faut c'est pas corroborer par une autre information c'est avoir des preuves alors les preuves c'est un point de vue virtuel empêche complètement d'être dans la réalité exactement et c'est ça et ces Turanus en taureau ils disent réveillez-vous revenez à la réalité oui mais quand je vois la lune noire mais la lune noire c'est pas que de la peur c'est initiatique la lune noire oui mais pour passer du niveau de la peur au niveau de l'initiative il faut faire ce travail d'individuation c'est à dire c'est ce que je viens de dire pour les gens qui n'ont pas fait le travail d'individuation c'est à dire ceux qui ne sont pas intéressés à savoir qui ils sont réellement et qui fonctionnent avec leur mental en réponse en rencontrant des gens en lisant et en voyant des trucs sur les écrans et en faisant du ping-pong comme ça par plutôt avec des idées puis on va se coucher ils sont fatigués puis ils recommencent le lendemain pour tous ces gens-là Uranus est complètement piégé parce qu'Uranus demande d'explorer la lune noire la lune noire c'est quoi ? c'est la peur mais derrière la peur il ne faut pas oublier ce que disait Castaneda qui était dans l'enseignement de Sorciyaki il dit la peur est le premier ennemi de l'homme de connaissance si vous voulez devenir quelqu'un qui cherche la connaissance il est évident elle est bien orientée la caméra ah d'accord j'ai l'impression que tu étais plus par là putain c'est moi tirer la caméra donc Uranus si la peur est le premier ennemi de connaissance le deuxième c'est la vanité et l'orgueil on est bien dans ces deux gros principes anti-initiatiques qui sont là en force d'un côté la peur d'un côté l'orgueil orgueil qui peut être soit du côté des gouvernants soit du côté des complotistes qui se font leurs vidéos sur internet avec une optique j'ai tout compris tout ça on va me dire moi je fais pareil sur cette vidéo mais non il y a quand même j'essaye d'exposer ce que permet de dire cette science de l'âme et moi je m'efface derrière la beauté de ce que ça raconte mais bon il y en a qui vont croire encore que c'est mes opinions c'est marqué Uranus il faut Uranus le noir en taureau et ça peut être des réactions extrêmement bas de plafond si la lune noire c'est la peur la conjonction des deux crée une confusion entre ma peur et les idées extrêmement extraordinaires hors du commun que je vais générer grâce à cette peur et qu'est-ce qui s'est passé pendant la Covid c'est bien ça qui s'est passé les gens se sont mis à avoir du complotisme partout parce qu'ils se disent comment ça se fait qu'on est passé d'une vie normale à une vie complètement de dingue où on est enfermé chacun et on se met dans tous avec un mouchoir sur la gueule et a pu se rencontrer a pu se faire la bise a pu se toucher les gens ils se disent ah au niveau de l'émotionnel du petit français moyen mais pas que du petit français de plein de peuples dans le monde c'est un choc surtout que pour les allemands ça n'a pas trop dérangé parce qu'ils ne se font pas la bise on avait vu ça on avait un endroit communautaire où on allait un centre avec Amal et nous on faisait la bise tous les matins on disait 10 français et puis les allemands ils regardaient mais pourquoi vous faites la bise vous les français c'est étrange vous faites la bise tout le temps moi je fais la bise à ma copine mais pourquoi ils avaient peur que ça engendre peut-être un désir peut-être de faire une part 12 à 4 parce que c'était un couple on trouvait ça rigolo mais c'est pour les français le fait que leurs petits habitudes comment ça va ça c'est le côté français qu'on adore ah ça va bien et toi si on est 5, 6 à se rencontrer français il y a une séance bisous qui dure environ 3 minutes et demie dans laquelle on est content de se voir on se fait des bisous bon le français qui n'a plus ça mais vous lui enlevez sa dose là il est là c'est tout seul coucou toi c'est la bise moralement c'est triste c'est tellement l'odeur de ses choses et puis après il y a une grosse et puis là c'est plus ça c'est des trucs donc la peur a monté et a fait dire comment on lit psychologie de masse de fascisme qu'a écrit Wilhelm Reich avant 1933 avant l'avènement d'Hitler donc c'était un type complètement visionnaire bien qu'il a été beaucoup critiqué après c'était un type très très visionnaire et on aurait encore beaucoup à apprendre de lui mais on n'en sait rien parce qu'on a détruit beaucoup de ses travaux les américains la CIA a détruit une grande partie de ses travaux ou les a récupérés pour son propre intérêt Wilhelm Reich disait la maladie principale qu'a l'être humain socialisé à cause des conditions de compétition de domination qui sont faites dans la société capitaliste c'est le ressentiment on accumule du ressentiment je n'ai pas le droit de dire à mon patron mais putain mon vieux mais t'es vraiment un pauvre con là tu t'imagines parce que t'as créé l'entreprise que tu dois me pomper comme ça alors que moi je bosse trois fois plus que toi bon mais tu t'es bien regardé de salaud tu ne peux pas un peu partager sortir de ton tu nages pardon ben non il ne faut pas dire ça c'est mal enfin ce n'est pas que c'est mal c'est que vous êtes viré c'est pas pareil donc les gens accumulent des ressentiments des ressentiments alors la méditation Neptune on va se poser j'ai du ressentiment d'accord je regarde mon ressentiment j'accède à mon ressentiment et je regarde pourquoi je ne suis pas content qu'est-ce que j'aurais pu dire qu'est-ce que j'aurais dû dire qu'est-ce qu'il ne faut pas dire c'est pas la peine de servir à rien ou je vais me mettre moi-même en danger ça peut être reméditer derrière pour avoir des attitudes plus nobles plus justes ou plus en accord avec soi-même après en disant toc 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 patron j'avais quand même quelque chose à vous dire pour la dernière fois et là on prend le courage de dire quelque chose qui va être peut-être moins violent parce qu'on s'est calmé en méditation mais pour ceux qui n'ont pas la méditation ils font comment ? et bien la cocotte minute elle monte elle monte elle monte elle monte et à un moment donné Willem Reich explique bien que le ressentiment monte tellement que l'individu devient chargé avec ça et qu'il devient haineux il passe dans l'aversion que le Bouddha a appelé l'aversion la haine l'envie de violence l'envie de faire péter la tronche à Macron on a besoin des boucs émissaires alors soit le bouc émissaire c'est le gouvernant soit c'est le pauvre Pékin moyen surtout s'il est légèrement basané pas tibulaire mais presque comme des écoluges et donc et qui vient il arrive excusez-moi si vous plénissiez mais j'y cherche parce que moi mon pays il a été tout cramé par vos expériences sur le climat CO2 et tout ça vous comprenez moi je n'y sais pas mais je ne peux plus faire pousser rien chez moi alors il parait chez vous il y a l'argent je viens est-ce qu'il n'y a pas un petit emploi s'il vous plaît mais qu'est-ce que c'est ce douce mais qu'est-ce que c'est mais tu te crois où tu as essuyé tes pieds dans le train mais tu n'es pas chez toi et là et là ça débarre et là et ça Uranus Noir ça y fait ça c'est-à-dire que la peur la peur de ne pas comprendre ce qui se passe de ne pas arriver à résoudre un système qui est extrêmement complexe qui est volontairement complexe pour pas que les gens puissent prendre les rênes en main et d'une façon les gouvernants n'ont pas non plus les rênes en main parce que c'est les lobbies qui ont les rênes en main enfin bon c'est beaucoup plus compliqué on est pas dans une civilisation où c'est plus les états qui tiennent les choses c'est pratiquement les lobbies eux-mêmes donc donc le marché finalement on revient toujours à ça donc là Uranus en taureau c'est le marché aussi ça veut dire qu'il va falloir se révolter contre le marché mais le marché c'est qui ? c'est Macron ? c'est mon patron ? c'est la société entière ? c'est ou c'est ou c'est ces petits cons ou c'est ces petits cons là qui arrivent d'Adis Abeba ou je sais pas quoi la gueule avec un grand sourire des bananes pas possibles j'aime beaucoup la France j'ai appris que c'est une démocratie j'y viens j'y viens vous aider je veux mettre de travail vous allez voir c'est formidable moi je fais du travail mais tu sais que tu viens bouffer le pain des français ah oui mais il paraît qu'il y a des travaux que vous voulez pas faire on dit travaux hein petit con oui bah pareil je veux bien prendre un travaux ou que si vous voulez donc et là ceux-là ils se font assassiner parce que ils sont alors évidemment parmi eux il y en a qui vont réagir pareil par la peur il peut y avoir on va c'est surtout l'axe l'axe djihadiste et tout ça il est surtout dans l'axe Neptune vierge mais il y a un rapport quand Uranus va avancer en taureau il va faire Trigone à Apollon il va faire Sexting petit à petit alors on a le temps encore c'est pas cette année mais on voit que ça va dépendre de quelle initiation on prend la lune noire c'est l'initiation c'est quoi l'initiation en taureau ? l'initiation en taureau c'est savoir qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est l'aspect âme l'aspect profond l'aspect spirituel de ce signe-là du taureau c'est ça que ça veut dire le taureau c'est quoi ? c'est la planète c'est le corps c'est savoir prendre soin de son corps la nourriture c'est-à-dire comment est-ce qu'on doit être esclave de ses désirs ah j'aime bien le nickelage j'ai en prendre un beau pendant que je regarde en mangeant des frites dedans ou alors dans ma série préférée ou alors est-ce que je prends conscience avec la lune noire en taureau que je dois m'abstraire de l'instinct tel qu'il est pour pouvoir devenir un peu plus maître de mes désirs on nous a habitué à être des espèces de goinfres à désir ah j'ai un désir hop je dois être insatisfait hop je fais rouler mon caddie on est ce que j'appelle moi les pousseurs de caddie c'est-à-dire c'est ceux qui créent le monde actuellement c'est pas Macron c'est pas les lobbies c'est les pousseurs de caddie ce que vous mettez dans le caddie vous dites au type continuez à en faire tu m'intéresses donc les pousseurs de caddie ils sont là et c'est ça il va y avoir des débats assez forts sur qu'est-ce que tu bouffes et pourquoi quand tu bouffes ça t'es en train de faire crever les aliens d'Amazonie voilà contre les animaux le glyphosate qui a été réautorisé alors qu'on savait que c'était cancéreux et que ça tuait toutes les abeilles et que ça avec les abeilles on va se retrouver à faire comme les chinois qui sont obligés de polliniser à la main il faut des esclaves pour ça et en plus ça marche pas les abeilles le font dix fois mieux et elles ne sont pas payées en plus donc ah bah non on est en train on est en train de finir tuer les abeilles parce que vous comprenez il y a quelques grands propriétaires de la Beauce qui ont dit ah bah oui mais ma betterave comment je vais pouvoir faire ma betterave si je ne traite pas il va y avoir de la mais putain vous n'êtes pas au courant il y a des gens que c'est une agriculture biologique ça existe et ça marche il y a le meilleur rendement que le courant bah non le type ah ouais ouais moi je ne vais pas m'intéresser à ça moi j'ai une grosse ferme c'est sérieux ce que je fais c'est pas du beau bah ouais ils pensent que l'agriculture biologique c'est Boboland bah je suis désolé c'est l'avenir c'est beaucoup plus efficace donc au nom de ces gens qui sont archaïques qui sont réactionnaires Eurali Santoro les réactionnaires toujours pareil les réactionnaires qui peuvent être tous les agriculteurs ne sont pas réactionnaires c'est pas ce que je suis en train de dire je suis en train de dire que dans les agriculteurs FNSEA en particulier pas ceux qui luttent pour l'agriculture paysanne j'ai débloqué tout ça en fait au niveau positif ça peut être une nouvelle échange de la terre dans le sens alors oui il peut y avoir il peut y avoir cette vision alors il y a aussi là-dedans ce que je vois très facilement il faut savoir que les deux bouquins qui sont sortis enfin ils ne sont pas sortis tous en 2020 mais il y en a un qui est sorti en 2020 qui est très fort c'est Laurent Huguenit le livre mère que je recommande de lire puis il y a aussi toute la revue Idérasil qui est celle des collapsologues et donc c'est une revue très intéressante c'est des gens qui essayent de trouver les technologies la low tech comme on appelle ça c'est-à-dire est-ce qu'il n'y aurait pas des technologies bas carbone basse consommation d'énergie habile comme on a fait en agriculture l'agriculture bio et c'est une merveille d'intelligence où on fait se côtoyer en permaculture aussi des plantes les unes avec les autres d'une manière à se renforcer les autres sans qu'il y ait besoin de rajouter de produits chimiques là-dedans pour permettre justement une harmonie et c'est des techniques très ancestrales qu'on commence à réapprendre des paysans mexicains ou des paysans du monde entier planqués qui continuaient à pratiquer ça parce qu'ils avaient été tenus les pauvres les pauvres abrutis à l'écart de notre belle civilisation et maintenant on retourne les voir en fait on s'est trompé finalement vous avez peut-être un truc qui nous intéresse ben ouais ils ont les bonnes techniques parce qu'une fois qu'on s'est débarrassé d'eux et qu'on fait des techniques on s'aperçoit que la terre est morte que les envahisseurs les sautereides ça envahisse tout et qu'on ne pourra plus nourrir la population parce qu'il faudra mettre sans arrêt de la chimie de la chimie de la chimie parce que ça ne tient plus le sol est mort il ne contient plus la vie on sera bien emmerdé on aura des cancers sans arrêt c'est ce qu'on a commencé à faire depuis une quinzaine d'années environ donc voilà le train en route il est là et on voit que ça cet aspect là va se reproduire trois fois cette année je vais le repasser on va faire mois par mois mais il va avoir lieu une première fois au 18 février donc c'est dans très peu de temps alors quand je dis 18 février rappelez-vous que c'est un aspect lent Saturne Uranus ils avancent tout doucement il fait le tour en 84 ans et celui-là il fait le cours en 29 ans et demi bon excusez-moi du peu mais ça ne fait pas une grosse vitesse donc l'année dernière vous vous rappelez qu'il était sur Pouton il était là donc il n'a fait que ça en un an donc si ça fait que ça en un an l'orbe étant de 1 degré à peu près en astrologie pour une conjonction et tout ça et pour des aspects exacts tout ça on voit très bien que ces aspects quand ils vont avoir lieu le temps qui s'éloigne le temps qui s'approche il faut compter 15 jours avant donc ça veut dire que tout le mois de février à cause que le 18 février on a ces aspects on a le premier aperçu de ce que va être ce carré quand il devient exact et là il va donner son premier résultat changement de donne crise par rapport à ce qui était élaboré alors à chaque fois il faut regarder ce qui a été élaboré au moment de la conjonction c'est comme ça qu'on s'en tire en astrologie aussi au niveau économique au niveau de la conjonction il y a tout qui nous les aide le fait que les autres qui nous les aident il y en a qui commencent à dire que les néolibérales ils vont leur présenter la note ils vont commencer à licencier à l'instant parce que tous les systèmes de la conjonction je me rappelle avoir prévu dans une conférence la grande crise de 2008 je m'étais dépêché parce que j'étais en retard pour louer la salle et j'avais dit ouf juste à temps et voilà et donc j'avais prévu juste à temps j'avais dit dans le mois qui suit alors c'est pareil avec l'ordre je trouve que quand même la date qui est donnée correspond à peu près aux événements quand même en gros à 2-3 jours près mais je rappelle quand même qu'il y a 15 jours autour avant et après en général l'événement clé va quand même avoir lieu à la date qui est donnée le 18 février j'essaye de finir parce que sinon je ne peux pas répondre à toutes les questions sinon on ne va pas y arriver donc premier carré exact verso-taureau des signes fixes donc des signes où ça résite où il y a du blocage où il y a de l'obstination même 18 février donc sur tout le mois de février on pourrait dire en gros le deuxième Saturne va rétrograder va reculer et il va revenir faire le carré mais en arrière et là et là on aura cet aspect sera le 15 juin donc un aspect très fort au 15 juin Saturne aura lieu à nouveau et là il faudra réfléchir à ce qui aura été élaboré pendant le mois de février et mars cette révolte qui aura eu lieu sûrement et il faudra réfléchir comment on l'intègre à l'intérieur du système qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on écrase les citoyens en sang ou est-ce qu'on se dit peut-être ils ont peut-être raison ou il y a peut-être des choses à entendre ou peut-être sur les 150 propositions si j'en prenais une centaine et que j'en ai une limite de 50 qui me dérangent au lieu d'en éliminer 99% ça serait peut-être intéressant enfin bref troisième passage et là on est carrément au 24 décembre c'est-à-dire on est déjà dans le début de l'année 2022 puisque c'est au 21 décembre à chaque fois troisième passage se fait au 24 décembre 2021 et donc là on aura Uranus une fois qui sera rétrograde et Saturne qui avancera et là il faudra avoir compris la leçon de ce carré il faudra être en train de marcher vers une disparition de toutes les structures mentales collectives institutionnelles puisque Saturne c'est comme les domiciles verso et capricorne de versos et capricorne de Saturne il faudra avoir compris de manière vraiment structurelle cohérente qu'est-ce qui vaut le coup de mettre en avant comme nouveau système de gouvernance de guidage un petit peu de l'économie de l'écologie de la société qu'est-ce qu'on se donne comme moyen avec en verso les énergies citoyennes évidemment les énergies des gens en direct pour pouvoir installer dans le concret des fonctionnements économiques qui collent avec la réalité de l'échange d'argent et des banques et tout ça est-ce qu'on peut relier les deux ça va faire crise évidemment pendant le carré ça fait crise mais pendant le troisième carré pour commencer 2022 il y aura cette idée il faudra avoir trouvé la solution pour mettre en place des solutions modernes intelligentes alors évidemment ils les ont déjà sous le coup de ces solutions elles ne sont pas forcément celles qui sont intéressantes c'est de tout passer au wifi et sans fil ce qui va créer des tas de nouvelles technologies comme d'habitude on se réveille on voit les effets secondaires d'une nouvelle technologie des fois 20 ans après et on met beaucoup de temps à cause des lobbies à reconnaître pour ne pas avoir à payer des procès pour tous les gens qui ont un vieilleté bousillé par ça et bien on attend on attend que ça se tasse et si ça se tasse pas on les achève d'une manière ou d'une autre bref c'est assez horrible ce qui se fait il ne faut pas se mettre en travers du train du progrès parce que sinon ils vous écrabouillent mais la vraie question qui sera posée par ce carré c'est qu'est-ce qu'on appelle vraiment progrès ça ça serait intéressant il y aura alors il y a une philosophe dont j'avais recommandé le bouquin l'année dernière elle vient d'en sortir un autre qui parle de ça il s'appelle j'ai donné tout à l'heure ouais c'est ça Corinne Pelluchon qui avait écrit un bouquin l'année dernière aussi c'est intéressant et là je ne retrouve pas mon papier que j'ai mis de côté pour ça voilà voilà pour un bouquin Corinne Pelluchon Les Lumières à l'âge du vivant les Lumières c'est génial parce que les Lumières c'est la découverte du Ranus donc c'est Les Lumières à l'âge du vivant et le vivant c'est le taureau on voit là un bouquin qui est complètement inspiré par quelqu'un qui a une intuition complètement connectée je ne sais pas pourquoi mais il me semble qu'elle est végétarienne aussi et donc elle a écrit beaucoup de livres pour le traitement en tout cas surtout sur les animaux sur le spécisme tout ça on ramène ensemble une dimension plus philosophique plus profonde moins dogmatique peut-être aussi quelques fois donc j'ai cité Laurent Enguelit avec ce bouquin cette année il y a d'autres bouquins que je peux citer aussi c'est les 8 circuits de conscience qui ressemblent exactement à ce que j'enseigne dans l'actualité d'universalisation depuis 20 ans sauf qu'il y a des petites moi je dirais qu'il y a des petites erreurs mais alors au niveau du bouquin il y a tout un bouquin c'est assez chiadé donc ça permet de vraiment y réfléchir le 8ème circuit je doute un peu parce que moi j'en mets 9 et le 8ème tel qu'il définit il contient trop de choses pour être honnête mais bon on ne va pas partir là-dedans ce sera un débat entre connaisseurs disons que j'étudie ces systèmes de circuits depuis très très longtemps et je les pratique donc c'est la première fois qu'un bouquin sort où il explique correctement ça bien que le 8ème circuit je vous dis est un peu douteux il manque le 9ème donc voilà c'est ce que je voulais puis ils ont écrit avec Olivier Chambon le chaman et le thérapeute on pourrait dire qu'avec Uranus le noir il y a aussi l'idée du chamanisme c'est-à-dire le retour à des initiations possibles avec la Terre c'est-à-dire avec les peuples premiers qui sont en contact avec la planète le bouquin mère va sûrement être très 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 lu cette année avec son appel dans le chamanisme les esprits de nature les esprits de la Terre ce qu'on appelle les dévases qu'à Findorn ils ont fait le jardinage écologique le premier jardinage écologique avec les dévases ils ont réussi à prouver scientifiquement pratiquement qu'en fait on pouvait en appelant les énergies d'en haut faire grossir des légumes qui pourtant n'ont pas de cerveau mais on ne peut pas dire qu'ils croient dans cette histoire les légumes parce qu'ils n'ont pas de cerveau ils y croient tellement qu'ils ont en plus de légumes et le Mexicain aussi qui s'appelle Don José Carmen qui obtenait des choux 45 kilos 10 fois plus lourds que des choux simplement par la puissance de la conscience et il l'a prouvé sans arrêt il le faisait sans arrêt tous les ans et évidemment le gouvernement ça fait très peur quand il y a des choses comme ça au lieu de se dire ben attends là il y a un truc il utilise des engrais c'est un petit engrais qu'il a proposé à tout le monde aussi mais c'était surtout la manière de se relier aux éléments c'est-à-dire de demander aux plantes ce qu'elles veulent et de leur parler et donc de rentrer par l'énergie dans la conscience végétale et bon là Uranus Noir en taureau on est en plein dedans ça s'appelait beaucoup à la génération justement Uranus Neptune en Capricorne ici puisque eux ils ont 28 ans en gros ils sont entre 28 enfin bref je calcule mal mais bon c'est à peu près ça si ça fait ça et donc ils ont c'est le moment de leur trigo d'Uranus et ils sont prêts à apprendre ces choses-là parce qu'ils ont commencé à comprendre ils ont attrapé la Greta Thunbergite qui est une très grave maladie très contagieuse pire que le Covid j'espère et qui fait qu'on commence à comprendre qu'on nous a bourré le mou avec des tas de technologies des tas de mondes merveilleux la révolution verte les EGM qu'allait sufferer la fin dans le monde et tout était faux fondamentalement faux c'est des fake news fake news fake news sans arrêt fait par le système lui-même donc évidemment ils sont assez anti-système et ça va les intéresser de voir comment on fait les peuples ils sont démerdés alors il ne s'agit pas de retourner forcément à l'état primitif ça serait dommage mais il y a un moyen d'associer de manière de diminuer la consommation d'énergie de manger différemment enfin voilà voilà les aspects alors on va alors ce qu'il faut signaler quand même c'est les différentes conjonctions avec Uranus il y en a une qui a lieu donc en 88 quoi qui était toute à la fin du Sagittaire en plein sur le centre galactique qui est ici et ça c'est cette dernière conjonction c'est celle qui commence donc elle a lieu ici Uranus Uranus a avancé comme ça je me trompe il n'y en a pas une autre je suis non 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 c'est bien l'opposition oui c'est ça je n'ai pas de me tromper tout d'un coup d'une case donc la conjonction a lieu là Uranus est avancé jusque là et Saturne qui va plus vite est avancé jusque là il est repassé sur le point de la conjonction et puis ils vont se rejoindre à nouveau la date où ils se rejoindront c'est en 2032 le 28 juin 2032 enfin ils se retrouvent et ils se retrouveront à la fin du Gémeau le temps qu'Uranus a continué à avancer jusque là le temps d'un carré et Saturne va le rejoindre en faisant tout ça et tac il y aura une nouvelle conjonction qui sera Saturne-Uranus qui sera en signe d'air alors qu'elle était en signe en sagittaire ici donc presque en face de l'autre bon comment sera le monde on peut deviner un peu avec l'astrologie mais enfin ce qui est certain c'est que ce qui nous intéresse c'est qu'est-ce que c'est que cette conjonction là alors si on regarde les événements bon c'est la réélection de Litterrand c'était la deuxième fois qui était réélu les gens étaient contents finalement de cette gauche un peu de droite ou cette droite un peu de gauche c'est ce que Macron a bien compris surtout que lui il est ni de gauche ni de gauche c'est l'idée de faire voter les gens en mélangeant un peu de droite avec de la gauche on a quand même l'union qui se fait à cette époque là avec les écologistes de manière très très claire où en fait il y a des gouvernements qui essayent qui font semblant plutôt de faire tenir compte une écologie avec Litterrand on sait qu'avec l'attentat contre le bateau de Greenpeace que c'était pas tout à fait un écologisme enfin bref dans un pays nucléaire c'est rare que les présidents le soient c'est la naissance du GIEC qui est quand même une donnée très intéressante parce qu'il faut regarder qu'est-ce qui naît à ce moment là toujours qu'est-ce qui naît comme nouveau mouvement le GIEC la première fois Sagittaire est un rassemblement signe de rassemblement on va rassembler tous les scientifiques du monde entier on a l'impression tous les têtes pensantes et tous ceux qui ont un bon QI qui se posent des questions ils faisaient des relations entre ces différentes moi je fais ça tout le temps en médecine holistique en médecine énergétique en médecine de l'âme tout ça je vois des infos dans des par exemple un très bon il faut le montrer aussi un très bon ça je lis ça depuis très longtemps Alternative Santé c'est un truc qui est comment on pourrait dire ça qui est censuré tous les deux ans à peu près qui est emmerdé et il change de titre à chaque fois mais c'est merveilleux parce que vous avez toutes les infos pour une vraie santé mais vous avez des infos des tuts scientifiques qui sont faites qui sont jamais qui paraissent presque jamais ailleurs on se demande pourquoi alors maintenant avec l'internet ça se modifie un peu mais il faut tellement aller chercher dans le fond d'internet que là ils sont toutes rassemblées par des gens qui font bien leur métier donc autant les prendre donc on s'aperçoit qu'il y a une synthèse possible des différences de recherche scientifique qui aboutissent à donner un discours cohérent et ça le GIEC il se dit tiens par hasard le grand point focal est-ce que ça serait pas par hasard qu'on est en train de bousiller carrément la Terre et que l'humain serait alors que la Terre est grande c'est vaste il y a de l'air partout il y a de l'eau partout est-ce qu'on serait pas en train de bousiller tout et le meilleur exemple de ça et non pas la totalisation de ça mais le meilleur exemple de ça ce serait le CO2 parce que c'est mesurable mais ça veut pas dire que le GIEC a dit la seule pollution qu'on doit se supprimer au monde c'est le CO2 il a dit le seul moyen que l'on met collectivement de se rendre compte de la même chose qu'on est en train oui ou non de changer le climat c'est de mesurer le CO2 donc là la grande démarche maintenant comme 21 il faut vaincre le CO2 comme si le CO2 le CO2 c'est quand même ce qui est plus naturel dans la vie sur Terre en la biosphère c'est pas si dangereux que ça mais son augmentation par l'être humain est maintenant prouvée grâce au GIEC et cette augmentation est tellement dramatique qu'elle est en train de déformer le climat et le modifier en profondeur avec du coup un réchauffement climatique bien sûr on devrait dire réchauffement la température moyenne et on devrait dire dérèglement climatique et non pas réchauffement climatique donc et donc c'est bien un dérèglement climatique qui est maintenant prouvé mais c'est à cette époque là donc ils se sont rassemblés ils ont tous pratagé leurs travaux ils ont essayé de faire des synthèses et en croisant les travaux ce qui était très difficile à faire ils sont tous tombés d'accord qu'on tombait bien bien qu'il y avait des petites différences locales si on synthétisait on avait bien un message global qui était entendable c'est à dire tous les scientifiques du monde qui soient biologistes climatologues ça aboutissent tous à la conclusion qu'ils étudient les carottes qu'ils étudient l'ethnologie qu'ils étudient etc ils arrivaient tous à la même conclusion qu'on est dans une phase dans la sixième extinction des espèces parce que parce que on était en train de bousiller carrément la planète par notre mode de vie industriel datant de 1821 dans la construction en Capricorne on est maintenant dans la phase où on doit modifier ça l'astrologie est toujours très en avance par rapport à ce qui se passe si vous êtes progressiste et que vous voulez voir qu'est-ce qui va être le progrès le plus en avance c'est toujours l'astrologie que vous allez avoir c'est pour ça que ça m'a intéressé en tant qu'assistant verso moi je suis à ce moment là donc ça m'intéresse toujours mais parce qu'on voit vraiment c'est la meilleure science-fiction qui existe parce qu'elle est totalement réaliste parce que tout ce qui est annoncé par l'astrologie va vraiment avoir lieu alors que la science-fiction c'est l'imaginaire et il y a des gens qui sont complètement visionnaires vous prenez un Jules Verne c'est carrément quelqu'un qui à l'époque a vu tout ce qui se passe au XXe siècle on ne sait pas d'où il est sorti mais vous prenez Dune, Franck Herbert vous prenez même des fous comme Philippe Cadic voilà il y a des gens qui sont complètement intuitifs n'appuient bien et qui captent les choses mais ça reste de l'imaginaire Damasio pour parler en français bordage qui est intéressant en science-fiction il y a plein de choses comme ça l'astrologie c'est une science de l'âme donc c'est de la science-fiction puisque pour beaucoup de gens ils croient que l'âme est une fiction on est tombé bien bas pour croire que l'âme est une fiction c'est comme ça il faut faire avec et donc les programmes qui sont donnés l'avantage qu'on a avec ça c'est que ça dit vraiment ce qui arrive non pas ce qui arrive mais plutôt l'ambiance et par cette ambiance on peut faire arriver ce qui nous en tant qu'humains nous intéresse de faire arriver c'est à nous de choisir le futur on rentre dans le signe futur de Verso c'est un signe futuriste le Verso c'est celui qui annonce le printemps suivant donc en Verso on a toutes les chances d'avoir les meilleures idées possibles pour faire avancer les choses vers ce qui nous semble un futur désirable parce que moi j'ai toujours appelé les utopies réalisables c'est à dire comment travailler sur les utopies réalisables et je travaille sur une en particulier qui est extrêmement novatrice mais qui qui cherche actuellement des candidats pour la vivre elle peut se vivre n'importe où d'ailleurs c'est très intéressant et il faudrait qu'un jour on arrive à faire publier ça mais pas sur internet surtout pas alors oui oui alors la lune cette année est en poisson avec Neptune et Cérès Cérès n'est pas bien en poisson il est en domicile en vierge donc il est en exil en poisson mais il est conjoint à une planète qui elle est en domicile en poisson qui Neptune la lune passe en poisson elle est très reliée à Neptune l'une et Neptune ça va très bien ensemble ça approfondit le côté imaginaire le côté alors ça va donner soit les gens qui se paument dans l'imaginaire c'est Netflix soit les gens qui se mettent à méditer c'est à dire qu'on est sur une zone là astrologie recherche de la méditation recherche d'énergie différente initiatique ou chamanique je dis toujours faites attention au chamanisme parce que Laurent Ulyumite il est passé par la méditation par le chiveïs du Cachemire par les mêmes vipassana c'est à dire par les mêmes à peu près les mêmes filières que moi je suis passé depuis 30-40 ans et ça donne un type de conscience qui est quand même assez ouvert à l'âme alors que dans le chamanisme il y a quand même une manipulation des esprits invisibles qui peut parfois poser un gros problème si les gens ne sont pas mûrs qui n'ont pas fait de psychothérapie ou qui sont trop sur une histoire de pouvoir le grand danger c'est tout le temps de manipuler le pouvoir et de tomber dans une forme de sorcellerie qui ne dit pas son nom comme les nouvelles sorcières actuellement ou les gens la wicca c'est un peu c'est de l'ésotérisme également mais il y a beaucoup d'erreurs dedans dans le thème fondateur par exemple d'un truc comme la wicca oui je suis d'accord en gros mais quand on regarde après les gens qui ont fait ça et pourquoi ils l'ont fait les motivations sont extrêmement pas claires et donc il y a beaucoup de pouvoir là-dedans dans le vrai pouvoir qu'il faut choisir on a le choix toujours je le dis entre l'amour du pouvoir et le pouvoir de l'amour c'est le seul choix qu'ont tous les êtres humains sur Terre pendant leur vie est-ce que tu choisis l'amour du pouvoir est-ce que tu choisis le pouvoir de l'amour et donc là avec l'une Neptune serré sans poisson on a vraiment l'idée il va falloir qu'on rentre dans la compassion qu'on rentre collectivement dans la compassion qu'on rentre dans la solidarité avec le verso solidarité avec le poisson compassion donc moi qui suis poisson avant le verso évidemment c'est une année qui peut me plaire de ce moment-là parce qu'on va commencer à se rendre compte qu'on n'est pas chacun pour son petit HLM devant sa petite télé ou son petit ordinateur mais qu'on doit faire des choses solidaires entre nous et qu'il faut retrouver l'idée de groupe parce que l'être humain est un animal de groupe et il a fallu oui et d'indépendance mais l'indépendance elle était ah l'interdépendance c'est ça je vais continuer l'indépendance l'indépendance est très contenue dans le verso aussi mais l'interdépendance aussi et on s'est rendu compte que l'indépendance ne doit pas être de l'isolationnisme à l'individualisme ça n'a rien à voir et ça doit être de l'individuation et de la solidarité Corinne Pelluchon en parle dans son dernier livre aussi les lumières à l'âge voilà les lumières à l'âge du vivant c'est ça le taureau les lumières verso à l'âge du vivant ou les lumières Uranus à l'âge du vivant et puis le vivant ça va être la société la société doit se réformer pour pouvoir être dans ce réveil du vivant sinon c'est une société qui est en train de devenir complètement mortifère vraiment et c'est pas en désespérant qu'on va la rendre mortifiée au contraire on s'aligne sur la vibration de l'énergie de mort si on est désespéré à tous les foutus Micron tout ça ils sont en train de nous bouffer toute la planète les nucléaires ok il faut accepter de voir ça mais rester positif c'est-à-dire ok on peut changer les choses si on s'y met à plusieurs mais il faut faire des groupes il faut être à plusieurs il faut se mettre dans des groupes qui font des choses ensemble pour faire une autre Terre parce que si vous ne faites rien comment c'est les paroles de cette chanson de Moïse Bénin arrêtez de digérer même vos indigestions devenez chanteurs poètes n'importe quoi petit enfant et se crie et se lit de la dernière heure et se crie et se lit de la dernière heure et se crie et se lit de la dernière heure ça continue ça veut dire que on est tellement la dernière heure ça veut dire ça presse le portillon de l'apocalypse on est devant l'effondrement on est dedans on a commencé ça a commencé à glisser le Titanic penche vraiment de 30 degrés il n'est pas encore coulé mais bon à partir du moment où il y a une brèche comme ça il n'y a pas d'obsolution il va couler et le cri de la dernière heure c'est faites quelque chose arrêtez de vous plaindre de ce qui arrive au-dessus de vous parce que vous êtes dans la fascination du papa-maman et qu'est-ce que fait le gouvernement il profite de ça pour vous infantiser bon écoutez mes chers français j'ai bien entendu vous votre demande mais vous n'avez pas compris on va vous réexpliquer ce que vous avez expliqué exactement ce que nous on veut vous faire croire comment peut-on être dans un tel paternalisme on a eu ça avec Pétain c'était ça chers français il va falloir vous faire un grand effort parce que nous avons des difficultés ils discutaient avec nos voisins allemands parce qu'ils étaient chez nous forcément c'était une espèce de difficulté ils en avaient tout chez eux pour nourrir le peuple allemand qui avait besoin de bonne nourriture française bio à l'époque tout était bio les autres mangeaient des topinambours qui font péter là on est un peu dans le même cas Macron étant un président jeune dynamique et tout ça en fait il a 80 5 ans comme le maréchal Pétain c'est le retour du réactionnarisme le plus brut avec une impression de modernisme c'est assez effrayant et qui s'appuie sur cette pédagogie pédagogie je rappelle c'est le langage pédas ça veut dire enfant on sait que ça donne des racines pédophiles aussi mais ça donne pédagogue pédagogie c'est ce que fait des enfants ils font de la pédagogie c'est-à-dire qu'ils s'occupent d'enfants et les gens se comportent comme des enfants aussi puisqu'on leur dit des choses mais eux ils se comportent comme s'ils étaient ils continuent à vouloir consommer la même chose manger pareil regarder les mêmes émissions à la con changer leur dernier iPhone par un nouveau parce qu'il faut être à la mode c'est des comportements enfantins c'est pas des comportements responsables par rapport à l'état de la planète c'est les autres le font moi je peux bien aussi va au coin c'est tout ce que tu mérites va au coin c'est ça je veux dire à partir du moment où vous avez des comportements d'enfants vous instillez dans le gouvernement des comportements paternalistes donc on n'a pas le droit de se plaindre que ce gouvernement est paternaliste c'est comme les entreprises en France c'est pareil les entreprises sont hyper paternalistes en France bah oui on essaye d'introduire la méthode américaine mais la méthode de protection de l'état avec des syndicats tout ça se mélange au bout d'un moment on a un système paternaliste pétaliste et on s'en sort pas on ne peut pas faire l'air du verso avec des entreprises des scopes des entreprises coopératives on ne peut pas et c'est ça pourtant ça le verso il faut faire des coopératives de production où tout le monde partage des bénéfices l'entreprise elle n'est pas mauvaise en soi c'est parce que vous allez tous les matins dans une entreprise qui vous exploite que vous êtes mal c'est pas parce que c'est pas parce que l'entreprise est mauvaise alors comme Scopéli ou d'autres à Nantes mais il y a plein d'exemples comme ça il y a de plus en plus de gens qui fabriquent ce genre de qui font des CI pour acheter des lieux en commun mais si vous achetez des lieux en commun et que vous mettez l'éolienne en commun et les pannes solaires en commun c'est pas suffisant il faut mettre un coeur en commun et le cas en commun c'est la spiritualité les gens qui ne comprennent pas qu'en méditant ensemble on crée une communion des âmes qui n'est pas la communion des saints les dirigeants la lumière des divins on a tellement des images cathos chez les français qu'on n'arrive pas à s'en sortir on est soit Dreyfusard soit Antin Dreyfusard t'as pas le choix toi t'es rouge bouffe curé toi t'es noir t'es avec les curés et puis t'es non non la spiritualité ça n'a rien à voir avec ça elle a été renouvelée dans les années 60 70 par l'Orient la porte de l'Orient la porte de l'habitation du bouddhisme de la Lama etc Hama maintenant en France c'est une spiritualité complètement nouvelle très très branchée très à l'oeuvre et complètement adaptée au monde moderne les gens n'ont aucune idée ils ne savent pas ce que c'est c'est fou il y a le nombre d'initiés à des techniques de méditation données par des maîtres authentiques les 10 fois moindres en France qu'en Allemagne pourquoi les Allemands ils ont moins de Covid ça se joue pas tellement là dessus mais ça joue parce que quand ils ont cité il y a beaucoup de méditation toute la société est transformée au pur elle est brûle oui oui il y a une deuxième vague de toute façon on est partout la question n'est pas là la question c'est qu'ils se soignent par les villes essentielles et qu'ils ont un système militaire bien bien protégé c'est ça la question alors que nous on ne sait pas ce que c'est les villes essentielles on a appris un peu avec le Covid on a vu sur Internet ah bon on ne peut pas on est sur Internet c'est pas une comique bobo ça par la peur on s'est dit bon je vais mettre un peu de l'essentiel des fois que mais c'est une attitude complètement immature parce qu'il faut apprendre comment ça fonctionne et quand vous apprenez comment fonctionne l'aromathérapie et qu'il y a un bon bouquin d'aromathérapie vous découvrez qu'on vous a roulé dans la farine depuis des années avec des antibiotiques et tout ça non ça c'est Apollon alors je précise pour ceux qui écoutent qu'Apollon Proserpine et Bacchus sont des planètes que j'ai mis d'une certaine couleur parce qu'on les appelle planètes hypothétiques elles ont été entre guillemets inventées ou réinventées pour Bacchus par mois ça ne correspond pas aux planètes telles qu'elles sont données ce ne sont pas les astéroïdes ce sont des planètes lointaines près du nuage de Hort donc qui ne sont pas encore découvertes donc hypothèse il y en avait une dizaine quinzaine qui ont été testées j'en ai gardé trois qui ont fait leur preuve Proserpine les effévérides se trouvent c'est celle de Corée la dixième planète moi je l'appelle Proserpine parce que son vrai nom c'est Proserpine Corée c'est une erreur au moment où on n'avait pas le droit de prendre le mot Proserpine il n'y avait été pris son Proserpine c'est ça Apollon ce n'est pas du tout la stéroïde d'Apollon qui est en preuve c'est Mars c'est pas ça du tout c'est une planète qui fait le tour en environ 600 je ne vais plus en tête enfin 600 et quelques années pour ceux que ça intéresse je reviendrai 600 et quelques années et Bacchus est une planète alors est-ce qu'il y a des qui fait le tour en reculant dans le zodiaque c'est-à-dire en sens inverse le zodiaque donc qui aurait été capté par le système solaire en venant d'ailleurs et qui ferait le tour en 720 ans dans le sens inverse donc d'où perturbation du système sûrement mais alors les gens disent ah oui mais maintenant on trouve des planètes des zooplanètes à des milliers d'années de lumière pas des milliers mais enfin bon disons des centaines d'années de lumière 40 années de lumière ça va jusqu'à 40 ouais jusqu'à 40 bah non mais l'étoile la plus proche il a peut-être 3-4 années de lumière c'est non l'étoile la plus proche ah bon j'ai pas du chiffre non bref donc on trouve des planètes ce qu'on appelle des exoplanètes comment ça se fait qu'on n'a pas découvert ton proserpine on l'a dit mais ça dépend de l'albédo les planètes qu'on trouve quand elles sont tout près de leur soleil on peut les voir de très très loin parce qu'elles brillent c'est pareil quand vous voyez Jupiter au ciel quand il reflète le soleil il brille très très fort alors qu'une planète Pluton on a eu beaucoup de mal à la découverte on est pas si loin que ça et pourtant on est loin Pluton a un albédo très faible et pendant tout un temps on a cru qu'il y avait une planète alors qu'il y en avait deux il y avait Pluton et ça s'agit de Charon ce qui fait qu'elle a été déclassée des grandes planètes pour la transformation en planète naine et Cérès par contre a monté en Graal qui est là Cérès monté en Graal pour passer en planète naine aussi en 2004 tout a été modifié on a commencé à se rendre compte le cosmos n'était pas du tout comme on le pensait mais ça cette nouvelle ordonnance du cosmos moi je l'avais prédit donc dès les années 89-90 donc environ avec 12-13 ans d'avance donc et on s'est moqué de moi et pourtant donc quand je donne ces planètes là je dis bien que je les ai expérimentées scientifiquement avec des tas de recherches sur plein de thèmes pour les placer et qu'apparemment il y a quelque chose à cet endroit là alors si ça se trouve un jour il y aura quelqu'un qui fera un calcul informatique ou de tête géniale il va dire mais en fait ton Apollon tu sais ce que c'est c'est l'équation du rapport existant entre Pluton et ça multiplié par le par le mouvement de l'Aïe-Namsa je sais pas quoi et ça donne exactement ça et alors je l'ai appelé Apollon cet endroit là peut-être que c'est un point fictif mais il marche pour moi ce qui compte je suis un peu pragmatique je suis un peu comme les américains je suis pas rationaliste mais je suis très rationnel et pragmatique il y a un point là chaque fois que je le place il marche il m'explique de manière extraordinaire tout le monde qu'on a et c'est pour ça que j'ai pu prévoir autant de choses aussi facilement je suis aidé par ces trois points que je rajoute systématiquement comme vous voyez là sur le plan voilà voilà pour dire et Apollon en vierge on voit que depuis qu'il fait à peu près un signe en 50 ans on est rentré dans l'ère de l'écologie obligatoire donc on reprend notre alors cette exposé sur l'année 2021 pour certains ça peut paraître un peu long mais c'est quand même résumé toute une année pour en parler d'une autre et vous verrez si vous écoutez bien le tout que ça a une cohérence d'ensemble qui va vous permettre de mieux comprendre ce qui se passe parce que ce qu'il ne faut pas faire quand on regarde une vidéo d'astro c'est croire que ça va dire l'avenir ça c'est de la bêtise l'astro n'a jamais dit l'avenir l'avenir il dépend de vous et ce que permet l'astro c'est de dire pourquoi les choses se passent quel est le sens des événements et qu'est-ce que ça nous incite à faire or tous les problèmes viennent qu'on interprète mal à ce qu'on a à faire que ce soit le gouvernement que ce soit les opposants que ce soit des gens qui essayent de faire des alternatives que ce soit ceux qui essayent au contraire de taper sur leurs voisins tout le monde est plus ou moins pollué plus ou moins donc par des fausses interprétations de la réalité or l'astrologie permet de s'approcher de la vérité la vérité personne ne peut la posséder mais l'astrologie s'approche très très près de cette vérité de ce qui se passe dans l'évolution du monde évidemment il faudrait la croiser idéalement si on est économiste faire l'astrologie pour mieux faire la meilleure économie si on est informaticien pour mieux faire de l'informaticien si on est psychologue ou thérapeute de même si on est pédagogue ou enseignant on peut à chaque fois améliorer l'outil que l'on a grâce à l'astrologie parce qu'on voit mieux le sens de l'évolution on voit mieux pourquoi les gens réagissent de telle ou telle manière plus que l'autre alors j'avais une grosse parenthèse à faire ce sujet c'est par rapport à la question d'hier des complots je n'étais pas très content forcément de la manière dont j'ai répondu c'est un peu plus complexe que ça mais je ne voulais pas allonger mais on va y aller quand même parce que la grande question des fake news et du complotisme ensemble c'est quand même la grande question qu'on a vu apparaître pendant toute l'année 2020 pendant ce confinement et qu'on a vu avec l'aspect Uranus-Lou Noir et Saturne en carré que ce n'est pas fini de nous occuper et que les solutions qui risquent d'être trouvées à ce problème risquent d'être fausses parce qu'on pose mal le problème alors je rappelle toujours les quatre nobles vérités du Bouddha c'est à dire que la première c'est que la souffrance est obligatoire parce qu'on est chargé d'incompréhension de karma d'inconscience et on se fait mal les uns les autres sans le vouloir parce que par inconscience donc tout le monde fonctionne comme ça chacun travaille pour lui-même pour faire son petit truc dans un intérêt mais il marche sans le faire exprès sur le pied de l'autre qui réagit en foutant une baffe c'est une image globale c'est une image globale de comment fonctionne l'humanité mais c'est tout le temps ça vous verrez toujours que vous voyez toujours un problème avec votre voisin parce que votre voisin n'a pas pensé qu'en faisant ça il allait vous et le conflit commence et il faut aller chercher les flics donc ça c'est pourquoi ça fonctionne comme ça pourquoi on n'a pas cette vision globale parce qu'on ne comprend pas que la souffrance ne vient pas de l'extérieur et vient d'abord du fait qu'on est chargé par des karmas donc ça c'est la première noble vérité du Bouddha c'est que il n'y a pas de vie humaine sans souffrance n'existe pas donc l'objectif de la société matérialiste d'avoir une vie sans souffrance c'est du pur pipo ça ne peut pas exister après on peut les diminuer ces souffrances oui mais ne serait-ce que la vieillesse et la mort ou la maladie c'est inévitable et les séparations donc deuxième noble vérité la cause de la souffrance c'est à dire que si vous ne pouvez pas vous occuper de la souffrance c'est déjà trop tard parce qu'elle a une cause et c'est cette cause qui a engendré la souffrance donc à travailler la cause d'abord il faut chercher les causes et c'est à ça que sert l'astrologie c'est chercher les causes troisième noble vérité si vous trouvez la cause vous pouvez changer la cause vous pouvez les améliorer vous pouvez créer des causes positives et si vous placez votre vie à créer des causes positives et annuler les causes négatives vous êtes sur la quatrième noble vérité c'est qu'il apparaît sous vos pieds c'est pas un dogme il apparaît sous vos pieds ce qu'on appelle le chemin ou le dharma le chemin de vie donc le chemin qui a du coeur comme disaient les chamanes amérindiens il apparaît sous vos pieds parce que vous marchez consciemment en contrôlant toutes vos émotions négatives vos pensées négatives petit à petit et pour les contrôler c'est pas en disant c'est bien c'est mal la moraline comme disait Nietzsche ça marche jamais c'est la méditation c'est à dire le regard pur sur ce que vous contenez qui va permettre ça donc je redonne le cadre pour que vous compreniez bien que quand il y a des souffrances actuellement il y en a de plus en plus on le voit c'est parce qu'elles ont été semées en aval alors qu'est-ce que permet de voir l'astro ? l'astro permet de voir quand à l'heure du ciel comme quand vous mettez votre aiguille c'est plus aiguille maintenant mais autrefois c'est des aiguilles s'approcher du moment où ça va sonner quand c'est arrivé sur l'heure que vous avez placé pour sonner ding ça a sonné l'astro c'est ça qui permet de savoir ça sonne parce que c'est l'heure de se réveiller se réveiller pour faire du mal pour faire du bien pour aller bosser pour aller s'amuser peu importe c'est l'heure l'astro c'est une espèce d'horloge cosmique perpétuelle qui vous donne l'heure des événements mais l'événement l'astrologie ne donne pas l'événement elle en donne des causes également c'est à dire qu'on peut remonter sur un aspect sur les causes précédentes alors ça explique beaucoup des théories complotistes parce que en fait les gens plus ça va grâce à l'évolution de la conscience qui a lieu partout ils deviennent de plus en plus intuitifs sauf qu'ils n'ont pas débarrassé leur émotionnel de leur névrose ils n'ont pas débarrassé leur mental des fausses informations qu'ils ont accumulées en croyant chercher des bonnes informations ce qui fait que l'intuition qu'ils ont se pose dans un cadre qui n'est pas prêt on pourrait dire qu'on verse du bon lait de riz dans un bol qui est sale et qui est plat de sauce je ne sais pas quoi qu'on a oublié de laver évidemment le goût des deux mélangés va être ignoble parce qu'il aurait fallu laver avant la plupart des mentales des occidentaux actuellement on peut dire pareil pour les orientaux mais on va s'intéresser pour l'instant pour les occidentaux parce que le délire des complots ça vient de chez nous c'est bien de chez nous ça veut dire que ça se pose dans des cadres intellectuels qui ne sont pas prêts à aborder la puissance des informations qui sont en train de déferler sur eux j'ai déjà dit que l'ère du verso elle s'avance on a une série depuis 89 par là une série d'aspects extrêmement serrés les derniers que j'ai décrits de 2012 à 2020 ça s'est accéléré encore jusqu'à 2021 on a cet aspect là c'est de plus en plus serré on n'a pas le temps de digérer les informations précédentes ni même de comprendre pourquoi c'est arrivé comme ça que déjà on doit résoudre un autre problème qui vient alors on se dit mais ce système est ignoble oui il est sûrement ignoble et il doit sûrement disparaître parce qu'il est en bout de course mais le problème il y a des gens qui le défendent et d'autres qui veulent l'attaquer qui a raison tout le monde a raison parce qu'en même temps il faut une stabilité de l'économie parce que sinon si c'est le chaos ça va être pire et en même temps il faut défaire les trucs qui ne marchent plus le néolibéralisme c'est une absurdité du point de vue mais ceux qui veulent maintenir la stabilité ils vont se dire conservateurs donc ils vont conserver le système qui ne va pas et ceux qui veulent le faire tomber ils vont se dire révolutionnaires ou réformistes et en voulant faire tomber le système ils vont créer une opposition qui va renforcer les conservateurs c'est-à-dire c'est sans fin les conflits sont sans fin et à un moment donné on s'aperçoit que les événements s'accélèrent je vais donner un exemple et en général quand vous parlez à un complotisme quel que soit l'événement il va dire ah ouais mais ça tu te fais marre mais t'es un nul mais t'es un vrai bisounose t'as pas encore compris mais tu te fais avoir t'es tiré des fils par la marionnette mais tu vois pas que tout est fait préparé d'avance effectivement quand on regarde les événements ils semblent tous s'agglutiner à certains endroits de manière très précise et évidemment la pensée qu'on a c'est il y a sûrement une intelligence derrière ça évidemment quand on part d'un cadre où on a déjà admis que Dieu n'existe pas l'intelligence derrière ça ça peut être qu'une intelligence humaine qui complote puisque comme par hasard les trucs arrivent en même temps mais ces gens là sont tellement braqués dans une seule direction qu'ils ne voyaient pas que le complot a lieu dans l'autre sens aussi dans un sens positif aussi c'est à dire comme par hasard les événements positifs arrivent en même temps ah c'est bizarre bah oui il y a bien une intelligence qui complote alors il y en a certains qui ont appelé Dieu moi j'aime pas beaucoup mais il y a bien une conscience de l'humanité qui est en pleine évolution et c'est pour ça que j'insiste là-dessus parce que si vous voyez que les événements vous ne comprenez pas que le but de l'astro ce n'est pas de vous dire les événements c'est de vous dire pourquoi ils ont lieu ça ne sert à rien le meilleur exemple de ça c'est quand j'ai annoncé alors évidemment tout n'est pas sur Youtube je suis désolé tous les mois tous les deux mois des fois quand je saute un mois avec les faibles moyens que j'ai j'essaye de donner un petit enregistrement des nouvelles lunes et j'ai tenu à faire celle de novembre parce que je me dis attention on arrivait tout bêtement je reprends le thème de 2020 on arrivait en novembre dans cette zone-là et on voyait très bien qu'il y avait l'une mars en scorpion ce qui était vraiment chargé et qui était en même temps en rapport très étroit avec le thème ici et donc le soleil arrivait là-dessus donc on était sûr que là on allait avoir l'essence des événements de l'année et avec le trigone à Neptune le sextile à Apollon le trigone à Proserpine la grande illusion allait se déclencher à ce moment-là bon je ne sais pas les événements mais je préviens les gens par un message et je leur dis attention voilà je vous décris c'est pas là je vous décris je ne trouve plus où je l'ai mis je vous décris l'aspect de cette nouvelle lune je suis sûr je suis sûr d'avoir mis là pourtant ah zut je ne l'ai pas devant moi merde on va faire une petite pause tu couperas ça parce que je ne sais plus où je l'ai mis cette nouvelle lune ah si elle est là elle est devant moi je ne la vois pas tu as coupé tu feras une petite coupure ça n'a pas coupé il faudra se débrouiller pour couper à cet endroit-là je fais un petit clac peut-être parce que ils étaient devant moi mais je ne voyais plus bon donc je reprends je fais un petit clac ça tu le verras donc je reprends donc c'était la nouvelle lune du 15 novembre je préviens les gens attention cette pleine lune a lieu en sextile à Jupiter-Pluton qui était ici et là elle a lieu en trigone à Neptune comme je viens de le dire en trigone aussi à Proserpine mais l'ascendant est en plein en scorpion sur sur Mercure ce qui est intelligent donc ça va faire bouger les choses sûrement mais en opposition exacte à Uranus le noir qui est là qui est déjà qui est ce problème-là donc on se dit tiens attention et comme le fond du ciel est en verso je ne vous le fais pas mais enfin comme le fond du ciel est en verso cet Uranus est maître du fond du ciel donc on sait que ça va qu'il va falloir réfléchir à des trucs qui vont se passer à l'intérieur du pays de manière très très puissante et qui vont poser ce problème de cette position un peu paranoïaque est la condition de Uranus le noir c'est-à-dire que le besoin de s'éveiller à une conscience plus claire pour comprendre ce qu'il y a de secret dans les événements se mélange avec la peur avec la parano avec la névrose qui n'est pas guérie avec des tas de problèmes qui n'ont pas été travaillés au niveau psychologique et on projette ces images parentales plus ou moins guéries sur la situation des gouvernants je ne dis surtout pas ça pour inéchantir ces gouvernants parce que pour moi c'est des vrais enfoirés mais le problème c'est de bien voir où est-ce qu'il merde et de ne pas se tromper parce que quand on se trompe quand l'opposition se trompe autant que le gouvernant où va-t-on nulle part on est en plein de voilà donc alors au même moment je préviens les gens attention tout ce qui va se passer ce mois-là ça va être les forces noires qui vont attaquer et donc et donc il va falloir faire très attention à ça parce que ça peut mais l'aspect est très très bon c'est un moment en les voyant si on est conscient je dis aux gens méditez bien ne démarrez pas quelque chose de nouveau à ce moment-là un déménagement comme ça à ce moment-là parce que ça peut être vraiment dangereux par contre si vous vous intériorisez parce que la déménagement ça occupe tout à l'extérieur on ne fait plus rien à l'intérieur c'est normal il faut déménager mais là si vous n'occupez pas trop que l'extérieur vous méditez bien vous allez clairement comprendre ce qui se passe qu'est-ce qui se passe alors il y a deux trucs qui arrivent sur internet tombe le hold-up dans ce mois-là le fameux film qui ramasse ensemble qui rassemble la plupart des théories complotistes avec dans une première partie de ce film je n'ai pas pu le voir mais on m'a expliqué un peu dans une première partie du film il y a ce que je raconte depuis 30 ans bon ben voilà ça se voit de plus en plus je suis passé pour un fou en le disant il y a 30 ans maintenant on commence à comprendre que ça se passe bien comme ça sauf que ça sert à justifier le délire paranoïaque c'est-à-dire on ne voit pas en quoi il n'y a pas complot il y a plot des cons comme j'explique depuis longtemps c'est-à-dire plot c'est-à-dire rassemblement comme sur un plot rassemblement attirance sur la même vibration plus haut tu peux le mettre un peu plus haut ça va mieux éclairer voilà rassemblement sur la même vibration de tout ce qui concerne cette vibration j'explique ça depuis longtemps mais on n'a tellement pas l'habitude de penser comme ça qu'on ne comprend pas ce qui se passe autour de nous donc effectivement les vibrations se rassemblent ensemble alors là je fais faire la démonstration d'un complot inverse que les complotistes ne voient pas on a dans ce mois-là évidemment la sortie alors les dates vous les retrouverez vous-même parce que je me paume dans mes papiers je ne sais plus mes lunettes excusez-moi alors qu'est-ce qui se passe ce mois-là on l'a devant on a bon la marmoradonna on s'en fout un peu mais l'Assemblée nationale vote la loi de sécurité globale qui est très liberticide et qui consiste à essayer de supprimer les droits de la presse parce que effectivement plus les gens deviennent conscients plus ils voient les magouilles du pouvoir et donc normalement ça devrait faire monter l'idée libertaire et non pas l'idée fasciste ou extrémiste de droite mais bon chacun voit comment dire l'idée à son port donc ça monte ça monte mais malgré tout c'est pour notre sécurité et il y a eu un attentat juste avant comme par hasard les complotistes donc l'attentat était fait par ceux qui voulaient passer la loi pas sûr parce que si on regarde l'aspect que je viens de décrire il est extrêmement dangereux donc s'il y a un fou qui en a marre qui veut tout faire péter il ne va pas le faire quand il est calme par contre quand il y a un aspect qui énerve comme ça on est en scorpion le mercure sur l'ascendant et tout ça et qui répète la fameuse conjonction paranoïde le parano se déclenche tout simplement alors c'est ah comme par hasard il se déclenche ce moment juste avant la loi ben oui mais c'est normal à la limite on pouvait dire que cette loi vous ne croyez pas qu'elle avait depuis longtemps dans les tuyaux il voulait la faire alors peut-être qu'il attend cet attentat il n'a pas besoin de le créer il y a suffisamment de fous pour qu'à un moment donné il y en a un qui le fasse et alors alors ah ouais mais t'es un bisou on se rend pas compte comme par hasard alors on continue comme par hasard trois jours après je ne sais plus combien quelques jours après il y a un black qui se fait il n'a pas son masque le vilain oh le salaud il a bien mérité sa punition il y a trois flics qui lui foutent une roustée pas possible tu vas mettre ton masque tu es en train de me contagier et puis on lui pèque la gueule parce que vraiment il va nous contagier ce salaud c'est à cause de lui il était noir ça me montrait bien qu'il avait une patibulaire mais presque donc donc c'était coupable désigné donc il fallait lui taper sa gueule alors ben ouais ça se passe en même temps aussi ah ouais mais tout est calculé tu parles c'est les types de gauche qui ont fait ça qui sont déguisés en flics pour faire annuler la loi c'est un complot essayez de voir putain tout arrive en même temps il y a bien il y a un plot de cons oui c'est ceux qui font une explication simpliste en se servant de gens comme moi qui depuis 30 ans expliquent hold up je veux dire c'est pas nouveau moi tout le contenu de hold up je l'explique depuis 20 ans il y a des gens qui viennent de découvrir ça alors ils sont pas prêts avec leur logiciel à penser quelque chose aussi complexe alors ils se précipitent sur le truc le plus simpliste ah ouais ils préparent tout à l'avance ils ont pas le temps de préparer tout à l'avance ils rament autant que vous dans leur vie et je dis pas qu'ils essayent de faire bien ils essayent de tromper les gens parce que si les gens étaient courants ils seraient plus réélus je les excuse pas en disant ça j'essaye de vous montrer qu'il n'y a pas complot s'ils cachent des choses parce que si rappelons-nous personne ne se rappelle de ça parce que personne ne l'a vu moi je l'ai vu quand j'ai vu un politique qui était génial qui est venu pour proposer un pouvoir s'il s'appelait governatory il a créé un parti de la France en Action qui a été attaqué aussi par toute autre partie qui n'a pas réussi à avoir ses voix et tout ça la France en Action c'était absolument génial c'était un type qui a fait fortune avec une entreprise assez géniale qui s'est dit je vais tout mettre au service d'une évolution de la conscience et une évolution de la politique de manière écologie démocratie, citoyenne tout contenu dans son truc il a disparu il a été censuré partout ben oui voilà il y a complot parce qu'on ne veut pas entendre ces gens là mais c'est pas nouveau qu'il y a des gens qui sont comme ça et lui mais pourquoi il n'est pas monté à toute vitesse avec tous les gens qui votent pour lui parce que les gens ne l'ont pas vu ils n'ont pas voté pour lui ils auraient dû se dire les médias n'en parlent pas mais nous ce type il nous intéresse parce qu'il dit exactement ce qu'on a envie mais personne n'avait envie de ce qu'il proposait parce qu'il disait la vérité les gens qui disent la vérité sont pris pour des fous ceux qui vous mentent sont pris ah lui je vais voter pour lui bravo donc quel est le problème c'est Macron ou Micron ou tous ceux qui ont dit ah bah lui il va changer quelque chose c'est ça le problème donc regardez-vous vous-même essayez de vous améliorer et petit à petit les politiques meilleures arriveront vers vous pour l'instant vous les présélectionnez ceux qui disent la vérité vous les prenez pour des fous le gouvernement a été pris pour un fou par 80% des gens maintenant si ils ont monté son parti maintenant les gens diraient ah bah lui il a tout compris bah oui donc c'est bien les gens qui sont en retard il est arrivé trop en avance donc dans ma démonstration vous voyez bien qu'il n'y a pas un complot il y a rassemblement d'une explication simpliste sur trois événements de suite la basilique de Nice l'attentat comme par hasard la sécurité comme par hasard trois flics qui s'énervent pour prouver que si c'est pas filmé eh ben on n'aura jamais droit à une démocratie et quatrième stade les gens descendent dans la rue alors qu'il faut se confiner alors le type ouais je vais faire descendre les gens dans la rue et comme ça non mais arrêtez il aurait bien aimé que ça passe tout seul et que hop ça rentre comme dans comme dans du beurre quoi pour pas dire autre chose et là voilà c'était fait pour vous bien le mettre profond et comme on dit excusez-moi du terme mais et ah ça a pas marché et oui qui c'est qui m'a foutu alors c'est pour ça qu'il dit après dans un état de droit les voyeurs policières ça n'existe pas pour la première fois parce qu'il le fait très rarement c'est Saturne en vierge vous marquerai ça a toujours raison pour la première fois il mange son chapeau on n'a jamais vu Macron manger son chapeau on a dit des conneries mais là enfin il le dit un petit peu des fois là il dit bah oui effectivement dans un débat avec des jeunes mais quand même c'est comme des violences policières non non c'est une violence et des policiers qui exercent sans aucune raison oui je veux bien admettre dans un état de droit les violences policières ça n'existait pas donc elles existent bien sauf que je mentais parce que ça arrangeait beaucoup de gens si vous ne mentez pas vous n'avez pas de voix il est obligé de manger son chapeau un peu bon très bien alors il avait tout calcul d'avance parce qu'il avait préparé le chapeau avant pour le manger bah voyons non mais il faut arrêter de c'est à dire que je comprends ces raccourcis qui sont faits parce qu'on voit bien intuitivement que c'est pas normal alors on va expliquer ça d'une manière Philippe Guillemont qui est un chercheur au CNRS très intéressant il a une théorie là-dessus qui explique beaucoup de choses mais il lui manque l'élément astrologique aussi la manière dont je l'explique ça permettrait de compléter sa théorie il a remarqué qu'effectivement qu'il y aurait apparemment dans la conscience et ça il y a beaucoup de il y a The Flip aussi qui est un bouquin extraordinaire qui a été fait par des où est-ce que je les ai notés je les avais notés là les livres The Flip qui s'appelle The Flip Epiphany of Mind and the Future of Knowledge donc le renversement The Flip les épiphanies de l'esprit et l'avenir l'avenir du savoir on peut le traduire autrement aussi j'ai mis une autre traduction qui sont les miennes le retournement la place du renversement le retournement au niveau de l'esprit au niveau scientifique retourner l'esprit dans un autre sens pour trouver d'autres causes les instases de la conscience et l'avenir de la connaissance l'idée qu'il y a dans ce bouquin qui n'est pas encore traduit je crois à ma connaissance qui est en langue anglaise c'est qu'en fait dans l'univers quantique on s'aperçoit que la notion de temps est complètement subjective enfin on la voit comme objectif mais au vrai sens d'objectif c'est-à-dire qu'on voit le temps comme un objet on est dans un monde d'objets et on sait qu'au niveau quantique tout n'est que des vibrations si mon doigt ne s'enfonce pas dans le tableau c'est parce que les molécules sont arrêtées mais c'est des champs quantiques tout ça la meilleure preuve de ça c'est que certains maîtres spirituels ayant atteint un niveau de faire de faire en point d'air advenir la vibration du corps à un autre niveau peuvent traverser un objet solide on a l'épreuve de ça au Tibet en Inde par des traces de pieds dans du granit le maître spirituel avait dit à son disciple tout ce que tu dis c'est super mais la réalité elle est comme là elle est dure et on ne peut pas la traverser il dit la conscience il n'y a pas de preuve de ça pour l'instant si tu tapes sur un mur tu te cognes donc même si tu es un grand maître tu ne peux pas faire ça alors il dit ah bon tu crois vraiment ça oui je crois du comfort c'est ce qui m'empêche de croire en ta théorie bouddhiste sur toutes tes vibrations on sait maintenant le domaine quantique tout est effectivement vibration ils avaient raison mais eux des siècles avant alors il dit bon très bien mon cher disciple ben retourne-toi il se retourne et regarde ils ont marché sur un rocher qui est un rocher de schiste et pour lui montrer que la matière n'est pas dure le maître a enfoncé volontairement ses pieds et les pèlerins vont encore en un de voir ce rocher je ne sais plus comment il s'appelle chercher ça on va vous renseigner auprès de bouddhistes et il y a les emplantes du maître sur 2-3 mètres pendant qu'il est en train de rigoler avec un petit sourire t'es sûr de ça mon garçon alors des scientifiques sont penchés là-dessus ils ont dit c'est un fake évidemment ils ont analysé pour voir si ça avait été sculpté habilement et non le schiste est plissé de manière à ce qu'on voit bien l'empreinte des doigts de pied pendant 3 mètres il a fait ça pour lui montrer tu vois ta matière elle ne vaut rien du tout si moi j'ai la conscience de la matière et la conscience de mon propre corps je peux enfoncer un rocher qui est le plus dur possible c'était une démonstration qui était faite pour une seule personne sauf que comme elle se voyait le disciple a raconté tout le monde est allé voir à ces empreintes y compris les scientifiques qui ont pu mesurer que pour enfoncer une dalle de schiste de cette profondeur là avec des pieds comme ça c'était du schiste volcanique enfin un truc il fallait une température d'environ 800 degrés donc le type or il marchait son disciple c'était en plein soleil certes mais il ne faisait pas 800 degrés et donc il a enfoncé ça et qu'est-ce qu'aurait reçu ses pieds à 800 degrés je ne parle pas donc on a une impossibilité physique qui a eu lieu pendant quelques secondes à l'appui de la démonstration donc je reprends mon propos pour dire que l'univers quantique est compris depuis très longtemps par ceux qui étudient la conscience mais que des gens comme Philippe Guimant c'est-à-dire Philippe Guimant sont capables de creuser ça un petit peu plus pour faire la jonction justement The Flip c'est ça ce livre comment on fait la jonction entre ce qui se passe dans la conscience et ce qu'ont déjà fait les bouddhistes et puis c'est cette nouvelle conscience qui vient maintenant entre l'univers quantique alors là c'est intéressant parce qu'on va on va on va voir que qu'il y a une mémoire du futur il a appelé ça comme ça ça nous fait clic ça nous fait tout de suite comprendre qu'apparemment un événement qui va avoir du futur aurait une répercussion juste avant c'est-à-dire qu'en fait alors qu'il n'a pas encore eu lieu mais ça en astrologie je le vois sans arrêt par exemple quand je prépare mes nouvelles lunes j'étudie une conjonction et je quelques jours avant je commence à la dire bizarrement alors que la conjonction n'est pas encore là l'événement préparateur de cette conjonction qui va déclencher l'événement que moi je connais un petit peu je ne connais pas l'événement je ne suis pas devin ni voyant je suis juste c'est une science de l'âme donc je sais que l'événement il fait de telle sorte qu'il va arriver et je le vois se déclencher trois jours avant alors que l'aspect n'est pas encore là c'est exactement ce qui était prévu mais il commence à arriver c'est bizarre parce que l'événement serait décalé dans le temps alors que l'aspect est là pourquoi je cherche s'il n'y a pas des aspects pas forcément et après quand l'aspect est vraiment exact ce que j'ai prévu donc la nouvelle lune que j'ai étudiée pour la commenter quand l'événement est là l'événement arrive vraiment les autres événements avant ils n'étaient que préparatoires ça veut bien dire que cet événement là qui est clé il s'est préparé avant dans le temps alors que la cause de cet événement n'était pas encore là par contre on ne peut pas dire que la cause n'est pas astrologique puisque l'événement est parfaitement définissable par l'astrologie est-ce que ça veut dire qu'un aspect réagirait avant qu'il soit formé on a la preuve en astrologie par mal de recherche que non ce n'est pas le cas donc il y a un autre phénomène qui a lieu c'est qu'apparemment du point de vue alors ce qui a lieu avant ce n'est pas l'événement lui-même c'est sa préparation psychique c'est-à-dire qu'apparemment les gens perçoivent ce qui va se passer avant ils sentent alors est-ce qu'ils ont parlé à l'astrologue ? non puisque plus personne fait attention aux astrologues maintenant on les écoute et c'est un grand tort parce que ça nous crée cette crise de société énorme parce qu'on est les astrologues on pourrait passer cette crise de société de manière vraiment beaucoup plus facile et s'en sortir mais on ne les écoute pas on les prend pour des douze allumés parce qu'on a raconté on a cru croyance que l'astrologie n'était pas une science ah 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 donnez-moi des preuves de ça je l'ai déjà dit vous ne pourrez pas en trouver vous ne pourrez pas en trouver et les preuves ce sont sur Wikipédia allez sur Wikipédia anglais là vous les avez toutes le Wikipédia français est déjà expurgé de toutes les vraies preuves on ne vous garde que celles contre et celles contre vous pouvez toutes les amener je peux toutes faire une démonstration inverse c'est des biais logiques des biais statistiques il faudra le faire un jour ça parce que c'est vraiment mais si vous êtes si vous êtes un bon scientifique moi je répète j'ai quand même inventé un système qui n'avait pas été découvert qui avait été cherché pendant des années par la plupart des chercheurs et je l'ai inventé en trois heures tout seul en ne faisant pas l'idée prévue par les autres mais quand même voilà donc pour faire ça au niveau scientifique il faut avoir un bon calibre ce n'est pas pour me vanter parce que la science ne m'intéresse plus j'ai voulu me diriger vers une science moins matérialiste plus de l'esprit et c'est ce que j'ai fait mais donc en gardant tout le temps la méthodologie scientifique donc je ne dis pas n'importe quoi mais bon après le but ce n'est pas de me croire c'est de comprendre que quand quelqu'un est authentique et qu'il fait vraiment un vrai travail et de ne pas automatiquement croire c'est un astrologue donc c'est de la connerie ça c'est de la connerie justement ça c'est du scientisme ça n'a rien à voir avec la science la science est un fait me dérange je l'étudie c'est la même chose avec les ovnis tout ça les gens ça ne peut pas exister ça peut exister ou ils croient aux extraterrestres non il faut regarder quels sont les faits est-ce que certains sur ce problème de la mémoire du futur tout le monde ressent intuitivement ce qui va se passer donc moi ma théorie par rapport à Philippe Bobola euh Philippe Bobola c'est un autre mais par rapport à Philippe Diment c'est que vous pouvez vous intéresser à Philippe Bobola c'est encore une chose c'est que comme on devient de plus en plus intuitif et qu'on n'est pas prêt mentalement on capterait des catastrophes qui vont venir on les capterait assez facilement parce que la souffrance déclenchée dans le futur par une catastrophe pourrait rebondir du point de vue quantique dans le passé avant et ça ça crée ça crée une conscience que aïe 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 on est en train de nous préparer quelque chose qui va très mal se terminer alors maintenant on commence à le voir moi j'avais ce type de conscience très très tôt parce que plus vous méditez plus vous augmentez votre intuition mais le changement climatique moi ça ne m'a rien appris du tout le GIEC il ne m'a rien appris du tout j'en étais sûr et certain depuis très longtemps parce que ces recoupements de synthèse je les avais fait tout seul dans mon coin et quand vous faites une avancée scientifique tout seul avant de coin vous n'êtes pas entendu par les collègues ça ne sert pas à grand chose mais je l'avais fait ce travail avec des travaux scientifiques déjà existants il y en avait plusieurs je fais souvent ça je croise ensemble grâce à l'astro je croise ensemble des travaux et tout de même ah ça me donne un truc qui n'est pas encore vu donc en croisant tout ça on peut être prévenu à l'avance et on sait comment il faudrait orienter le bateau on voit nos gouvernements qui l'orientent exactement au sens inverse là on va droit dans le mur et ils disent accélérer la croissance accélérer la croissance ça sert à quoi ? il y a un mur il faut tenir compte sinon on ne sait pas conduire le véhicule donc s'il y a cette mémoire du futur qui influe tout de suite maintenant ça veut dire que beaucoup de gens sentent qu'on va droit dans le mur et par exemple cette histoire de vaccin si vous rassemblez les éléments que je vous ai donnés avant c'est à dire que a priori toute manipulation OGM dans un corps vivant déclenche beaucoup plus puissamment la possibilité d'un cancer que l'utilisation de n'importe quoi des plantes d'autre chose beaucoup plus puissamment c'est à dire que vous pouvez plus plus vous êtes alors ça c'est en mangeant des OGM maintenant si vous les injectez directement par l'ARN pour modifier l'ADN parce que l'ADN va être modifié forcément un peu à ce moment là même si l'ARN se détruit tout ça il va y avoir des modifications qui vont apparaître ces modifications seront donc cancer et gène donc moi j'ai confiance dans le fait que peut-être ça arrête le Covid puisqu'ils ont calculé ça pour ça ils ne sont pas idiots ils ont vérifié mais il est possible que la circonstance suivante c'est que dans deux ans trois ans tous ceux qui sont vaccinés il y a une vague énorme de cancers alors c'est possible aussi qu'on ne dise pas du coup bah non ça ne peut pas venir de là on vous dira mais c'est possible que dans la conscience collective on découvre un jour peut-être encore dix ans après que ça venait de là parce qu'on aura avancé cette science de l'âme cette science des énergies que je l'appelle de mes voeux et à ce moment là on dira oh putain ils ont cru un truc et il y a eu cette hécatombe qui a eu lieu à cause c'est une hypothèse j'ai pas de preuve de ça mais je pense qu'il y a beaucoup d'événements comme ça qui ont été vus à l'avance et sentis à l'avance qui fait qu'on se dit on se dit puisque ça va vers là c'est que donc les gouvernants le veulent mais c'est ça l'erreur ils ne le veulent pas ils veulent sauver leur population mais ils utilisent un moyen qui n'est pas le bon et ce moyen n'est pas le bon parce que pour l'instant on a une science qui est bornée avec des œillères qui ne tient pas compte des énergies tant qu'on n'a pas la science matérielle biologique qui est unie avec la science des énergies on n'aura pas une bonne médecine on a déjà les preuves de ça dans les hôpitaux américains avec des gens qui travaillent ou des hôpitaux d'Ama en Inde qui introduisent médecine de très haut niveau opération des yeux au laser plus Reiki plus en Suisse le Reiki est remboursé par la sécurité sociale grâce aux statistiques qui ont été faites qui prouvent que bon le jour où on soignera les cancers à la fois avec des techniques c'est en train de venir petit à petit mais on met un temps fou surtout que les gens refusent de voir par exemple que des fois la chimie n'est pas bonne des fois les rayons c'est une horreur il faudrait savoir pour qui ça va marcher pour qui ça ne va pas marcher or pour l'instant c'est une seule méthode carré et tout le reste c'est les charlatans et de l'autre côté ceux qui travaillent vraiment avec des méthodes qui ont guéri les gens moi j'ai eu l'occasion avec d'autres personnes qui faisaient partie de même groupe de guérison que moi de guérir des gens qui étaient condamnés totalement par la médecine officielle qui étaient rentrés chez eux pour mourir ils sont morts 25 ans après il fallait bien mourir un jour et ça j'ai eu l'épreuve de ça plusieurs fois alors qui sont les charlatans on ne va pas faire une guerre entre charlatans tant qu'il n'y a pas unification de la matière avec la spiritualité tout le monde est charlatan celui qui prétend guérir que par la spiritualité comme celui qui prétend guérir que par la matière et ceux qui crient aux charlatans sans arrêt c'est souvent ceux qui sont matérialistes c'est pas les autres les autres ayant habitué qu'on leur casse du sucre sur le dos ils sont des fois plus tolérants je ne parle pas des islamistes évidemment donc si vous comprenez ça vous comprenez que les théories du complot sont dues on se doute que les décisions actuelles de la plupart des gouvernements mondiaux sont en train de nous mener droit dans le mur et ça c'est pas parce qu'ils ont créé un complot pour nous mener droit dans le mur c'est parce que cette élimination de la population mondiale c'est une réaction de Gaïa de la terre et le virus a pu s'échapper d'un labo mais il a pu aussi apparaître naturellement parce qu'il va s'attaquer beaucoup plus puissamment à des gens qui sont justement on a une hécatombe dans des pays qui sont propres qui sont protégés et tout ça ben oui est-ce qu'on a fait des statistiques sur le rapport par exemple sur la consommation de viande et la mortalité du Covid non on le fait pas moi je les ai fait au doigt mouillé comme on dit parce que j'avais que ça sur les vingtaine trentaine de cas de cancer que j'ai côtoyé de près on trouve toujours l'ingrédient et ça a été fait aux Etats-Unis par des statistiques qui ont été bien réussies sur le rapport entre cancer et végétarisme il y a trois fois moins de cancer pour des végétariens etc des statistiques comme ça pourquoi vous ne les voyez pas à la télé ? parce que vous allez déranger le lobby de la viande ou le paysan qui fait de la viande on ne sort pas du système s'il n'y a pas de connaissance s'il n'y a pas de conscience de ce qui se passe on n'en sortira jamais on s'accusera toujours les uns les autres on ne peut pas aller plus loin voilà ce que j'avais à dire et donc le complot il est dû à ce que effectivement quand l'heure sonne de rassembler les karmas effectivement tout semble converger comme si tout était calculé pour que ça aille vers ben oui tout est calculé bien sûr puisque ces planètes ont déjà accumulé le type de conscience de vibration qu'elles contenaient donc ça a été calculé mais par qui ? par vous avant qui avaient accumulé leur contenu quand dans votre thème individuel ça c'est sur le collectif c'est plus dur à comprendre comme moi sur un thème individuel on voit bien que quand l'heure de Saturne sonne sur un thème il y en a qui en prennent plein la gueule et il y en a qui trouvent enfin le boulot génial de leur vie comment ça se fait que c'est différent ben regardez la vie avant celui qui a quand l'aspect de Saturne arrive pour quelqu'un qui a bien travaillé sur sa psyché qui s'est débarrassé des problèmes de papa et de maman quand le transit de Saturne arrive ah enfin ces efforts sur la compense ils se disaient mais c'est dingue je fais tout bien pourquoi j'ai jamais recommencé parce que ça sonne à cette heure là Saturne ramasse les dettes et les bénéfices c'est à dire c'est comme si le banquier dit ça y est votre temps d'épargne est terminé je vous redonne vos intérêts que vous avez accumulés ou au contraire je vous annonce la note la dette vous avez oublié de payer telle ou telle facture attention vous avez peut-être interdit bancaire alors celui quand Saturne arrive qui dit putain il m'arrive que des emmerdes en ce moment on voit avant ben ouais il a eu des tas d'occasions de trouver un boulot ben il a préféré fumer des pétards je dis pas qu'il faut pas fumer de pétards si vous voulez vous amuser mais le problème c'est ça doit pas se faire à la place etc et puis au bout d'un moment il a accumulé des tas d'erreurs comme ça il s'est mal comporté il s'est engueulé avec tout le monde au lieu d'essayer d'arranger les histoires au bout d'un moment il arrive ben claque il dit oh c'est toujours de la chance c'est toujours de la chance là la chance s'arrête du coup il a des gros gros emmerdes qui viennent que c'est l'heure de payer les dettes donc ça marche comme ça il n'y a pas complot sinon si vous êtes l'auteur de votre propre complot ce qui est possible évidemment mais il faut un peu regarder ça en face ça s'appelle le pervers en psychologie c'est à dire c'est un système qui est plus courant maintenant chez les gens qui sont trop mentalisés c'est à dire toutes mes actions sont justifiées je crois avoir raison et quand arrive l'heure de comprendre qu'on s'est planté sur plus de choses on ne l'accepte pas et à ce moment on crée une explication perverse des choses donc ce qui se passe c'est l'explication perverse des choses qui ne veut pas reconnaître l'erreur qui a été accumulée c'est la même chose qui se passe au niveau collectif avec les politiques exactement pareil sauf qu'on n'appelle pas ça le pervers on appelle ça la tentative de domination en supprimant des droits aux gens parce que c'est plus pratique c'est plus facile regardez le nombre de dictatures qui sont apparues depuis que ces aspects là sont là dans le monde alors qu'avant il y avait un progrès des droits de l'homme et pour les opposants c'est la parano c'est à dire dire ils sont tellement mauvais ces gouvernants que sûrement ils ont un agenda de vouloir faire que le mal on retombe dans l'idée de bien et de mal qui est un très mauvais un très mauvais critère pour comprendre des choses aussi complexes voilà donc ça je voulais en parler c'est important on va aller sur les 4 saisons maintenant maintenant et puis on va aller sur les 5 saisons